Total respect, zéro limite, arrêté libre, tous les soirs, 21h, tous les sur Skyrock, tous les sur Skyrock. Et c'est parti en direct jusqu'à minuit, bonjour à toute l'équipe, salut Romano, salut, salut, bonjour Samy, bonsoir tout le monde, Momo qui est allé chercher les résultats du sondage express, enfin du sondage express, on l'a lancé début de semaine, pour OMPG, on va voir ce que ça va donner, il y aura d'autres matchs à pronostiquer tout à l'heure, des gros matchs d'ailleurs, Lyon-Rennes, gros match lyonnais, on pronostiquera tous les autres aussi tout à l'heure, on en reparlera en direct et on fera les pronostics en direct avec vous, on aura le top pour vous inscrire d'ailleurs pour l'autofoot tout à l'heure dans l'émission, mais bon d'ici là on n'a pas plein de choses à faire, d'abord on vous attend en direct vous aussi au 01 53 40 30 20, si vous voulez nous appeler, on est là comme tous les soirs, vous avez besoin de nous, vous voulez faire les cons en direct sur Sky, vous avez un service à demander, un gros service, un petit service, vous avez une question que vous vous posez et vous voulez en parler à tout le monde, n'hésitez pas, 41 759 par sms, le skyrock.fm et le 01 53 40 30 20 pour nous appeler, une soirée de vendredi évidemment est synonyme de clash de la drague, et oui bien sûr, bien sûr on ne démarre pas le week-end sans penser drague, c'est vrai que c'est le moment de séduction ultime, c'est ça le moment de séduction ultime avant de se lancer pour le week-end, c'est peut-être un bon exemple aussi, c'est pas sûr, mais c'est peut-être un, allez on va être gentil, un bon exemple aussi que vont vous donner Cédric et Romano pour séduire ce soir, alors je vais demander à Cédric, qu'est-ce que t'as pensé des performances de Romano cette semaine ? Ouais, nous lâcher, pourquoi nous lâcher ? Il ne méritait pas de gagner, bah oui il a gagné, oui. Ah mais il ne méritait pas, il ne méritait pas. Il ne méritait pas. Et toi Romano, je crois que tu voulais encourager Cédric, tu voulais lui adresser des félicitations ce soir je crois. Oui je voulais te féliciter d'avoir été aussi mauvais toute la semaine, j'espère que tu continueras sur cette bonne lancée encore ce soir. Excuse-moi de t'interrompre Romano, mais ça je trouve ça sport. Ouais mais tu sais, moi je suis fair play moi. Si tu es fair play d'encourager ton adversaire, tu l'as trouvé bien cette semaine. Ah ouais, bien nul à chier, ouais. Comme t'aimes. Ouais, comme j'aime et ce soir j'espère qu'il fera pareil, même encore pire. Oh ! Et je croise les doigts pour toi ma gueule. Mais c'est très très gentil. Allez, casse-toi. Non mais je trouve que vous êtes sportif, c'est comme des grands sportifs, des grands athlètes. C'est ça. Voilà, pour le clash de ce soir. Vous nous direz d'ailleurs quelles sont vos méthodes d'ici quelques instants, on va faire un petit point sur les méthodes de drague de ce soir. Si vous en avez à donner, n'hésitez pas, méthode de drague, on reparlera tout à l'heure. Cédric à RobaSkyrock.com Romano à RobaSkyrock.com, tout à l'heure votez Romano. Les matchs de foot à pronostiquer, le grand match du clash de la drague là tout à l'heure, Cédric contre Romano, et puis les matchs de L2, Ligue 2, on fait un petit point sur la Ligue 2, Skyrock est premier sur le foot bien sûr. Un petit point maintenant, et puis on fera un petit point à la fin des matchs pour vous donner tous les résultats. Alors, qu'est-ce que ça donne ce soir ? Alors pour le moment, Angers qui mène 2-0 contre Evian, 1-0 entre Clermont et Lemande, 2-0 pour Ajaccio contre Reims, 1-0 pour Boulogne contre Troyes, 1-0 pour Dijon contre Metz, 1-0 pour Nîmes contre Istres, 1-0 pour Van sur le terrain de Châteauroux, et un parten entre Grenade et Laval. Sinon pour l'équipe de France, c'est Aion Cabal qui remplace Diaby, il est blessé. et pour Eric Abidal des bonnes nouvelles une opération elle s'est bien déroulée ils ont pu retirer toute la tumeur et normalement ils pourraient peut-être reprendre la compétition au début de la saison prochaine pour la saison prochaine ah ouais quand même ah ouais donc il est quand même en convalescence pendant 4-5 mois c'est ça après bon il y a la trêve donc il ne va pas pouvoir reprendre après mais avant mais en tout cas il reprendra pour la saison prochaine bon et bien écoutez au lieu de pro-rétablissement à Eric Abidal bon et j'ai le résultat du sondage express pour MPSG pour organiser ce soir 66% a pensé à une victoire de l'OM c'est moins que d'habitude et 34% a pensé à une victoire du PSG mais non parce qu'on l'a pas trouvé je crois qu'il y a moins de supporters regarde mon mot on fait un point à minuit moi je t'annonce qu'on gagne au moins 10% allez les Marseillais montrez qu'on est fiers d'avoir fait un bon match on est fiers d'être marseillais non fiers d'avoir fait un bon match à Manchester vive Marseille à la bouillabaisse non on a notre équipe au complet bon c'est bien parce que maintenant Marseille se contente de défaite et ils sont heureux non mais attends ça va on a représenté bon là il y a un problème en ce moment c'est que chaque jour il y a un joueur de l'équipe qui se fait cambrioler chez lui il serait victime d'un gang ouais c'est ça donc hier soir c'était Lucio Gonzales qui s'est fait cambrioler avant hier c'était Jean-Claude Dacier le président de l'OM carrément ouais ouais carrément donc bon il y a eu André Ayou la semaine d'avant donc chaque semaine il y a un joueur qui se fait cambrioler donc ça les perturbe un peu ils sont perturbés ouais bon alors les cambrioleurs évitez de cambrioler les joueurs de foot quand on joue des matchs importants comme dimanche parce que les mecs après sont perturbés et voilà bon c'était le petit message de Sabi là bon voilà pour le petit poids footballistique le petit poids de début d'émission et puis sinon on vous attend en direct comme je vous le disais vous pouvez nous appeler vous pouvez débarquer ici et puis on vous attend aussi pour réagir à tout ce qui va se dire dans l'émission d'ailleurs si quelqu'un a un petit service à rendre et que vous entendez quelqu'un qui a ah bah tiens il y a un petit service à rendre on nous pose une petite question là sur SMS Aurel du 78 qui s'inquiète pour un des membres de l'équipe ouais est-ce que vous êtes déjà inquiété pour un des membres de l'équipe bah inquiété ouais avec la gueule de certains oui tu t'inquiètes qu'envoie là qu'est-ce que tu es gentil Romano ce soir c'est vrai que j'ai le coeur sur la main j'entends ça ce soir tu t'inquiètes parce qu'ils sont vilains bah ça ils sont vilains et puis ils n'ont pas inventé l'équipe ils sont vilains ils n'ont pas inventé la poudre ah non non je pense à à Cédric par exemple quel exemple tu t'inquiètes pour ton adversaire du clash mais vous entendez comme il est gentil ce soir Romano ah oui je suis gentil mais qu'est-ce qui m'arrive non mais là c'est un auditeur de Sky qui s'appelle Aurel du 78 qui s'inquiète pour toi Romano il y a une petite question que je voulais vous poser juste pour démarrer est-ce qu'il y a un truc sur votre corps que vous aimeriez changer en priorité bah moi changer c'est pas vraiment changer c'est plus rajouter quoi tu aimerais rajouter tu aimerais rajouter des centimètres sur ton corps non des cheveux putain moi c'est des cheveux tu ne pourrais pas des centimètres parce que tu es tout petit ouais non mais c'est ce qui me gêne le plus c'est les cheveux quoi ou des centimètres au zizi euh non les cheveux ah ouais moi c'est vraiment les cheveux moi t'aimerais rajouter les cheveux où l'habite ça aurait été le drame de ma vie les cheveux et des centimètres au zizi non ? non bah non non maintenant on est tombé sur des keufs belges avec la bonne femme qui lui a dit elle aime bien les petites bah là Romano ça l'a remis en joie ah ça va c'était à 8h45 ce matin ça m'a refiguré quoi il a souri jusqu'à la fin de l'émission il était comme ça en se caressant le bas-ventre comme ça magie magie donc ça serait pas des centimètres non non ça serait les cheveux pas de la taille rien non les cheveux alors justement Aurélie pense à toi regarde à quand le produit miracle pour les cheveux de Romano et oui on va faire un test un vrai vrai test dans l'émission on devait le faire d'ici la fin de la semaine on n'a pas reçu encore le produit miracle non alors c'est bon la commande a été validée donc a priori lundi soir bon allez je vais reculer un peu la date parce que c'est pas moi qui ai géré donc tu n'as pas confiance plus tard le produit est là le produit miracle ça y est il a été commandé on m'a indiqué que la commande avait été validée tout ça donc c'est parti ça va être envoyé profitez bien de Romano tel que vous l'entendez ce soir il ne sera plus le même homme à partir de lundi ou mardi soir en tout cas dès la semaine prochaine le tube à cheveux de Romano arrive le tube dont la vidéo est sur le blog d'ifoul.scalogue.com c'est le tube à cheveux de Romano qu'on va tester dans l'émission ça va être super non mais pour l'été ça va lui faire tomber la peau on nous dit sur sms merci Moktar non par contre pour l'été je vais faire un investissement ah attention de 250 euros oui pour avoir une une moumoute non mais ouais je vais le faire j'en ai parlé avec ma meuf c'est lui qui l'a vu les bronzés avec Jean-Claude Duss ah là non mais non Jessie d'ailleurs il s'appelle dans les bah c'est Jean-Claude Duss quoi Jean-Claude Duss il est parti aux Etats-Unis il s'appelle Jessie Joss ouais et là-bas aux Etats-Unis il est devenu bien riche en vendant des moumoutes et des perruques et tous les jours il change de moumoutes t'en aurais une différente chaque jour non non c'est un truc high-tech et je vais le faire pour l'été en fait non non mais pour l'été pour l'été je serai Justin Bieber sur les plages Justin Bieber vous allez voir le truc va pas marcher il va revenir tout bronzé du visage avec une grande cache blanche non en fait ce qui m'a inquiète juste c'est comme j'en parlais à ma meuf je lui disais imagine je vais me baigner et en me baignant je perds la moumoute j'entends je rentre dans l'eau j'ai un bloc de cheveux je sens j'en ai plus je les ai à la main non non mais il y a un truc il y a une nouvelle technique qui existe là je vais la tester super c'est 250 euros mais je veux le faire j'investis quoi carrément je l'ai fait pour l'été voilà un truc que t'aurais bien changé sur ton corps ouais ouais des cheveux rajouter des cheveux plein de cheveux partout comme Justin Bieber ouais peut-être pas autant si ça serait bien que tu sois comme Justin Bieber non non mais j'ai vu des images là du truc que je veux faire mais super des mecs qui étaient vraiment chauves mais genre à la gaffe c'est comme les trucs du télachat que t'achètes quand tu l'achètes c'est jamais la même chose tu vas être déçu je pense non non mais là je me le fais poser et tout c'est dans un institut et tu ne l'enlèves plus jamais en fait ? non ça dure ça dure 4 semaines 4 semaines et pour prendre la douche tu fais comment ? non mais tu peux te laver avec tu peux te baigner avec et tout ça ça moisit en dessous non 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 vous allez voir ça va voir ça j'attends ça aussi on commence par le tube à cheveux de la semaine prochaine c'est la première étape mais pour l'été j'annonce non mais je le fais genre la veille des vacances d'été la veille qu'on parte pas qu'on se fiche de lui pendant un mois non mais surtout pour voir l'effet que ça orale cet été et après franchement si je trouve ça bien je garde la vie tu feras ça pendant notre mois de vacances tu vas revenir on ne va pas te reconnaître tu ne vas pas te faire pouvoir rentrer à la radio ça veut dire tu es obligé de payer 250 euros par mois ouais c'est ça c'est un budget je vais le faire une fois tu vas voir ce que ça donne je vais voir ce que ça donne après franchement je suis prêt à aller payer peut-être tellement il n'en peut plus des choses vraiment ça me fait chier parce que là en fait il y a un auditeur je ne sais pas il a retrouvé cette photo une photo de moi quand j'avais grave des cheveux grave non mais si tu n'as pas vu la photo par rapport à aujourd'hui sur ma carte d'identité j'avais un bloc de cheveux c'était Justin Bieber tu as vu la mèche que j'avais ? Justin Bieber finit la mèche ah ouais putain ça m'a déprimé de voir avant j'avais trop de cheveux j'étais trop un beau gosse t'as vidé la mèche après je ne l'ai pas trop non bon alors on vous attend en direct profitez-en tiens vous nous laissez des messages qu'est-ce que vous aimeriez changer ? j'aimerais avoir plus de fesses nous dit Virgile Jothème c'est une fille ah oui souvent les filles vous aimeriez avoir plus de fesses ou alors moins de fesses vous n'êtes jamais contente les filles c'est comme vos seins j'ai remarqué un truc vos seins vous n'êtes jamais contente trop gros trop petit ouais c'est vrai vous n'êtes jamais heureuse oui alors que vous êtes bien comme vous êtes d'ailleurs alors que vous êtes belle je voulais vous le dire ce soir je vous trouve magnifique j'irais même jusqu'à dire resplendissante vous êtes splendide votez Romano resplendissante les filles j'aimerais enlever mes boutons d'acné pour grève du 26 bon ça ce qui est bien c'est que logiquement ça passe à quel âge ? t'as 15 ans ? 14 ans ? ça passe les boutons d'acné je dis logiquement bien sûr Cédric qui a atteint les 48 ans oui et bien il en a toujours il en a toujours sur la gueule plein tu as su rester très jeune tu en as un très très bon vin ça justement que j'ai ah bah ça oui il a poussé celui-là il a poussé il est clair le studio tu peux être je l'avais pas ce matin tu sais que je l'avais pas ce matin et là j'ai un et en dormant je l'avais ? ah ouais ça m'a donné envie de vomir à 6h ah si ah ça gueule en entier peut-être non c'est ça gueule en entier ah non c'était le bouton j'en avais un dans le cou aussi ça donne envie de te faire des bisous dans le cou des bisous dans le cou manger un petit peu de pu ah ouais c'est ça un truc qui vous explose à la gueule t'en prends Cédric oh merde un peu de sébum une explosion une explosion faciale très bien encore bouton d'acné là juste en dessous pour RIM sur SMS mes oreilles m'ont appelé Dumbo bah oui j'ai trop le seum ah les oreilles oui vous pouvez les faire poser les oreilles là ouais non mais ça va pas poser pour recoller pour recoller les oreilles non mais après tu peux avoir des grandes oreilles sans qu'elles soient décollées regarde Karim il a des grandes oreilles neneux oui des grandes oreilles elles sont pas spécialement décollées et Momo pareil il a des feuilles de chou à place des oreilles les oreilles c'est pas les mêmes oreilles les feuilles de chou ah ouais Momo il a des espèces d'ailleurs Momo j'ai trouvé qu'il sentait le chou aussi ouais ouais peut-être que Momo quand il est petit il est né dans un chou il est né dans un chou un chou un peu croisis ça se sent un chou qui pue il a gardé deux feuilles pour les oreilles oui oui je les garde moi j'aimerais avoir les dents plus blanches je les trouve un peu jaunes bah ça tu peux le faire ça faut les laver mais en fait ouais après t'as des couleurs dedans non mais tu es vrai tu veux acheter le dentiste il te fait un blanchiment un blanchiment Cédric il a des copains ils lui font du blanchiment des dents comment ils font ? non mais c'est le dentiste avec tout le visage avec tout le visage ah à coup de chiclet de foutre non mais t'as plein de gens qui le font ça il pèse je sais pas comment non t'as même des barres à dents des barres à dents t'as pas vu la télé ça ? c'est quoi des barres à sourire ? non non même pas en fait c'est des barres à sourire ça s'appelle barres à dents ou barres à sourire ah ouais ça commence à se développer tu te mets dans une cabine ils te foutent un gel avec un espèce de dentier et une lampe et en fait ça te fait blanchir les dents c'est vrai tu ressembles à Mister France de l'année dernière qui avait que des dents ? bah ouais c'est quoi je ? c'est que je te dis c'est que je veux parler bonjour je suis allé à mon barres à dents eh oui trop aujourd'hui non mais ce qu'ils disent c'est que dans les barres à dents on te fait un portage à la télé tu gagnes deux couleurs de blanc en fait ça te blanchit de de deux teintes ouais de deux teintes parce qu'ils ont une palette en fait ils te montrent ta couleur dégueulasse et après tout ça c'est comme ça après c'est 79 euros et ça marche bah a priori il y a des gens ils faisaient un micro-trottoir tu vois il y a des gens qui le sentaient mais t'as un dentier en fait non mais t'as un dentier c'est le temps du traitement tu gagnes une heure après il te met un gel dans un espèce de dentier en plastique qui te fout de ça une lumière bleue bizarre et après une lumière bleue qui te balance pendant je sais pas combien de temps et après quand tu sors non non t'as pas de dentier ils t'enlèvent le truc et normalement les dents ont blanchi c'est le bar à dents ouais le bar à dents ou bar à sourire ça s'appelle bonjour chichi allez ça tu vas prendre ça j'essaierai bien moi bah oui 79 euros vas-y Cédric bah faites des tests sur votre corps qu'on rigole un petit peu non mais sinon après il y a la méthode ça va être super des tests de beauté là dans l'émission on va faire des tests de beauté pour savoir si c'est efficace ou alors si c'est de l'arnaque et sinon il y a un autre truc mais là bon ça coûte plus cher si chez le dentiste en fait il te pose des facettes blanches sur le devant de l'avant ça je connais des boules à facettes comment on dit c'est ça un test tu fais le vote de nuit en fait tu as des boules à facettes non mais ça c'est par contre il y a des petits caches blancs devant tes dents ouais ouais mais ça se voit pas du tout c'est comme des fausses dents en fait ça c'est bien foutu ça quand même et ouais par contre ça c'est beaucoup plus cher et oui bon bah écoutez on a parlé beauté c'est quand même bien foutu ça Skyrock la radio des belles gosses et des beaux gosses bienvenue à vous tous je vous ai demandé est-ce que vous vouliez écouter non j'ai pas demandé non pas le bon sound je n'ai pas demandé alors vous voulez écouter du bon sound ce soir vous demandez au 0153 non parce que ça va nous bloquer le standard vous demandez sur le 41 Sky et le skyrock.fm sur le skyrock.fm sur le net ou le 41759 par sms si vous nous dites si vous avez envie d'écouter un bon sound ce soir quelque chose vous ferait plaisir dans l'équipe moi jcj moi moi j'irai my 50 soprano attendez vous comptez une voix après bottom's up il compte pas plus que vous très song bottom's up voilà bout de noir bout de zup non c'est pas bout de zup c'est bottom's up bottom's up bottom's up bottom's up avec Nicky Minage jcminage ouais c'est bien ça ouais c'est bien ça bon et Cédric t'as dit toi price tag jcj c'est c'est price tag ouais c'est bien c'est en anglais jcj et biob son qu'on vous a fait découvrir d'ailleurs sur Sky je vais vous demander du Mister You du Lafouine du Soprano Lafouine Papa Lafouine le colonel réel pour le commandant BIB colonel réel dites lequel le colonel réel le nouveau l'ancien celui ou le son de Driss c'est marrant le son de Driss Driss auditeur de Sky qui est venu en chine il y a combien de monde qui est allé voir son sound c'est vrai que Driss nous a fait un sound dans les il a été voir tout à l'heure ça l'a surpris il était grave grave heureux il m'a dit il a eu de la chance il y avait du monde pour enregistrer donc il a enregistré ses lyrics et donc on l'a mis sur le blog on a joué son sound ah ouais c'est encore bien monté hier on était à combien 18 000 ah bah là on est à 39 000 oh putain ah ouais bah écoute on le mettra peut-être ce soir Driss dit sextase tu l'as passé elle tourne dans mes enceintes ah bah écoute c'est bien je vois qu'il n'y en a plein qui l'ont écouté ça fait plaisir 15 ans Driss il a enregistré son truc on vous le mettra à pied Driss avant avant minuit pour écouter ça ouais 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 15 ans et il rap et bah c'est bien bon sinon on va démarrer avec vous tous et vous toutes en direct ce soir on a qui au téléphone avec nous on a Damien là qu'on va prendre avec nous il est où Damien il est en direct du 95 salut à toi Damien salut salut comment ça va Damien bah ça va et vous bah écoute ça va bien Damien soit le bienvenu toi t'as ouais t'es dans le 95 t'es où dans le 95 euh près de Aubonne elle est bonne oh là elle est bonne Damien c'est une ville oui c'est un garçon Damien elle peut pas être bonne Cédric bah oui et alors mais je connais ah bah c'est bien bon bah bienvenue à toi Damien alors merci bonjour bonsoir Bifol bah je dirais même c'est Bibi t'es un Bibi bonjour tu me l'enlève de la bouche Romano bonjour 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 Damien bonjour plutôt bonjour bonjour à Cédric moi Damien ouais à Karim Moumou Samy yes et puis et puis et puis et bien gros bisous à toi un gros bisous à toi Damien de la part de la Marie d'ailleurs qu'on cherche elle est où d'ailleurs bonjour à Marie hi 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 hello Mossard oui bonsoir je vous appelle je suis en direct du bar bah Marie il faudrait venir si ça a commencé là pardon ah bah l'émission a commencé que je fais voilà bon laisse tomber voilà marie oui on va laisser tomber elle est tombée ah bah oui tu peux pas la récupérer à distance moi bah non mais c'est bien dommage et voilà bon je suis pas allé au bar bon alors dis nous Damien pourquoi tu nous appelles bah en fait dans mon collège il y en a ils arrêtent pas de me harceler de me traquer ah dans mon collège ils t'appellent Marcel non le harcèlement ah oui ouais il y a des mecs qui te font chier quoi en gros ouais voilà comme je suis un peu fort ils m'insultent sur ça et moi je sais pas quoi dire et bien régime moi je te dis régime 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 vous avez déjà vu des potes en plus t'as quel âge t'as 14 ans 14 ans le corps change à 14 ans par exemple Romano Samy tiens Samy toi quand t'étais quand t'étais au Bahu à 14 ans physiquement à 14 ans physiquement oui on m'appelait le moustique le moustique j'étais invisible tellement j'étais petit maigre enfin tout ce que tu veux quoi pourquoi on t'appelait le moustique parce qu'on te voyait pas non mais j'étais mais plus petit que Romano quoi plus petit que Romano même quand il avait 14 ans je pensais et voilà ah non mais j'étais mais je faisais je sais pas un bain de vingt et content il ressourrit c'est comme quand la Belge ce matin a dit à Romano qu'elle avait bien les petits zizis et ouais je souris il s'est mis à sourire et là il est content et là je bois parce que c'est gratuit je bois de la flotte c'est pas cher ah non c'est pas cher donc t'étais de tout petit je sais même pas si je faisais 40 kilos j'étais vraiment moi ça me complexait j'étais vraiment on dirait que j'avais 7 ans et je suis en un été j'ai commencé à pousser et dans l'année scolaire de 14 ans à 15 ans mais laisse tomber j'ai complètement changé ah ouais mais changé j'ai pris je sais pas 30 cm c'est hallucinant j'avais mal aux jambes tellement je grandissais j'avais mal aux os de partout dans le corps c'est bien en fait le matin il me t'a un jean le soir il fallait qu'il le change parce qu'il lui arrivait aux chevilles oui le soir il allait à la pêche au moulin tellement qu'il grandissait comme ça ah ouais tu te transformes le jean Romano tu fais un gosse un jour il a 14 ans il est tout petit et puis d'un coup il tient plus de sa mère parce que sa mère c'est Turbine elle est grande Zizine elle est grande elle est plus grande que moi après elle est pas non plus une girafe pas rapport à toi on dirait elle n'abuse pas non plus une girafe ouais ouais bien sûr donc et ton gosse il prend je sais pas 10 cm par mois t'es obligé de lui changer ses habits tous les mois tous les vêtements ouais oh bah écoute moi il se habille en short ouais bah voilà ça fera un short tu reviens ton jean c'est un pantacourt maintenant non mais ce que tu feras tu feras comme mes parents tu achèteras des fringues déjà trop grandes pour qu'il puisse les garder longtemps tu vois ah moi j'avais que ça des fringues immenses et bah c'est ce que comme ça les fringues de bobo quoi ouais voilà tu sais genre comme ça ça me va longtemps c'est vrai t'es à l'âge où on grandit enfin où le corps il change beaucoup là je vous dis ça ça peut vous rassurer peut-être un petit peu si vous aimez pas comme vous êtes fait c'est peut-être juste avant une transformation totale mais toi t'es quoi t'es trop gros bah un peu quoi mais genre tu me fais combien tu pèses combien je préfère pas le dire à l'antenne parce que c'est ça qui écoute tu veux peut-être poser une question Romano tu voudrais savoir s'il était gros comme qui non pas comme Cédric non bah non bah je n'ai rien dit moi tu vois moi à l'époque j'étais tout cul on m'appelait fil de fer moi ah bah ça a changé tu vois qu'on peut changer son corps ah bah ouais c'est clair j'ai bien changé pour ça t'aurais mieux fait de garder l'autre tu préférais quand il était tout queuse ou quand il est comme ça ouais mais tout queuse si ça faisait moche hein ah ouais bah je sais pas tu te trouves mieux comme ça non je sais pas mais là t'es difforme ma gueule ça y est ça recommence ça y est c'est parti non mais attends t'es difforme t'es super mal foutu là où tu l'échouves t'as même ma meuf elle est choquée quand elle voit ton bide quoi elle fait ouais ouais c'est tout dur et tout c'est chelou ah bah ouais t'sais c'est un bide un romalo non non j'allais bien perdre un peu mais à ton chien bah bah elle écoute bonjour Zizine et je dis un grand bonjour à Matt Muth également ton chien qui nous écoute et oui il écoute Mehmet t'inquiète pourquoi tu le ramènes ton chien bah il a pas envie de voir ta gueule oh bonjour Matt Muth le chien ah ça j'ai vu que tu parles avec ton chien c'est Mehmet elle m'a dit qu'il voulait pas te voir mais Cédric il est trop moche mais tout va bien t'as à taille il va bientôt revenir nous voir d'après ce que j'ai dit ouais mais il veut pas voir Cédric donc je sais pas comment il viendra voir Cédric bon il va se branler un peu dessus oui d'accord très bien dans ce cas là nickel il vient bon ouais Damien donc je sais pas tu peux dire combien tu pèses c'est pas grave faut pas avoir honte regarde tous les soirs on fait la pesée regarde il y a Momo hier il faisait 117 kilos t'imagines donc tu vois je pense que t'as encore de la marge ouais aux alentours 70 kilos 70 kilos et tu me jures combien ? 1,73 bah ça va là tu bloques pour rien ouais ça va faut pas te laisser en fait c'est les autres qui à force de te le faire remarquer t'ont mis un complexe imaginez par exemple si moi tous les soirs j'étais là je sais pas que je disais par exemple ah tiens mon mot est arrivé en parlant d'horreur être difforme moi je suis pas gros je suis costaud c'est tout t'es costaud t'es costaud si ça te rassure Momo dis-toi ça bah oui mais c'est ce qu'il a raison Momo au final il faut se dire 1,98 117 kilos il faut te dire t'es costaud voilà c'est bien tu te dis que t'es costaud Damien hein ? non tu te dis que t'es costaud t'es baraque quoi ouais baraque au bain-main ? ouais bien le belge voilà 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 tu peux faire du sport tu peux faire attention à ce que tu bouffes non mais surtout t'en bats les couilles des oeufs t'es comme t'es quoi et puis surtout à 73-70 kilos ça va t'as de la marge non mais t'as bien aimé pour justement ce que je mettais à chaque fois je sais pas quoi leur dire il faut leur répondre à ces connards non mais c'est vrai dans les mecs tu vas pas te laisser faire forcément les mecs en plus qui te taillent ils ont forcément des défauts physiques quoi moi je peux te dire quand Cédric il essaye de me tailler il me fait doucement rigoler quoi parce que quand je vois sa gueule ah bah je me dis qu'à côté je suis limite beau mais voilà il suffit de trouver quelqu'un je suis sûr que dans ton bain-eau il y en a qui sont plus venus bah ouais forcément même dans les mecs qui te taillent si vous avez réussi à changer votre corps en peu de temps dites nous pour Damien on va donner des conseils beauté toi t'as envie de changer ou parce que bon au final t'es comme t'es donc tu vas mettre 73-70 kilos et puis les autres tu les emmerdes surtout c'est bien dit bravo bravo dans la gueule comme ça balancé quoi non mais après tu fais un petit peu des pompes moi par exemple avant de faire l'émission ce soir malgré la grave maladie que j'ai eu cette semaine j'ai eu une double otite plus une triplongine et une bronchite multiforme et il est toujours debout et bah malgré ça tout à l'heure j'ai quand même fait mes 70 pompes moi aussi j'ai pompé en bas des larmes pas les mêmes pompes en tout cas moi j'ai trop pompé t'as vu mes dents bien blanches oui c'est tout blanc si vous en avez bien vu ça trop blanc dites nous si vous avez réussi à changer votre corps et puis on va te filer un petit coup de main Damien reste avec nous raccroche pas et Romano je crois ah oui je vais être pour toi ah bah c'est gentil je ne prends pas le vote on compte bien les votes ne comptent qu'à partir du top officiel après la démonstration du clash de la drague et d'ailleurs le clash les méthodes vous nous les donnez dans un instant et il va falloir que je chante je suis désolé de vous infliger ça mais c'est pour Candice qu'est-ce que c'est ça ? c'est l'anniversaire de sa maman ce soir oui qui s'appelle Stéphanie alors je vais chanter ma paise nouvelle alors c'est pas parce que c'est l'anniversaire de la maman de Candice mais c'est parce que bon vas-y chante bon alors coucou c'est encore Candice pour l'anniversaire de Stéph ma mère oui voilà donc je vais chanter joyeux anniversaire Stéphanie la maman merci c'est le joyeux anniversaire Stéphanie la maman voilà happy birthday to you Stéphanie the mother happy birthday to you super super Robano bon anniversaire salut tu es et dans un instant ça risque de te faire perdre des voix au clash ça vous c'est jamais non bah attends c'est pour faire plaisir à la maman de Candice c'est à Candice bon et dans un instant sur Sky préparez-vous les méthodes du clash de la drag arrivent le clash de la drag aussi à retrouver ce soir en direct et puis vos réactions pour Damien et pour tout le reste si vous avez besoin de nous profitez tous les soirs 21h diffouler sur Skyrock Skyrock c'est Radio Libre et c'est Radio Libre en direct tous les soirs 21h minuit vous savez qu'il y a une nouvelle émission avec des débiles à l'intérieur ah oui alors on riait parce qu'on est là on a l'image de la télé pour allumer la télé derrière vous avez l'image c'est super et il y a l'autre espèce de dingue là qui se prend pour Tina Turner ouais les sleeves qui étaient dans le loft l'esprit du loft il y a 10 ans Afida Turner la situation est également très bonne non ça c'est c'est LCI non c'est LCI on l'entend plus l'autre ils l'ont fait tout dehors ils l'ont fait tout dehors vous êtes tous des stars elle parlait au public il était là oui vous êtes tous des stars elle est dedans elle est rentrée parce qu'il y a 8 elle parle elle parle tout le monde est top modèle Afida je vous laisse vous asseoir tout le monde est top modèle c'est ça tout le monde est top modèle ok pas toi mais bon et la présentatrice qui est là bon je vais vous laisser vous asseoir ça y est elle est couchée on en reparlera lundi matin on en reparlera peut-être ce soir aussi si c'est vraiment trop con parce que non plus c'est con plus c'est bon c'est la nouvelle émission Téléphone c'est quoi le concept ? c'est quoi le concept ? on en ferme des mecs alors il y a 8 débiles qu'on connait déjà qui ont déjà participé à des émissions de télé-réalité il y a qui dedans ? Giuseppe Giuseppe il y a l'autre dégueulasse Cindy c'est celle qui faisait un peu c'est ça qui passait sa vie à poil dans le truc il y a Benoît et Tomac qui étaient dans Cycle Story les dernières il y a qui ? à priori il y aurait peut-être Mickaël Vendetta waouh mais lui c'est pas sûr parce qu'à priori le mec qui se prenait pour une star il demandait trop de thunes le mec il était là ouais moi je veux de la thune parce que si ça marche ce sera que grâce à moi bien sûr voilà et t'as 8 nouveaux débiles qu'on ne connait pas encore ils sont dans une maison normale qui paraît qu'ils sont bien amochés c'est des mecs en fait qui essayent de faire du buzz sur le net et qui voilà ouais ouais c'est bon et qui sont prêts à priori qui galèrent c'est ça ouais c'est ça qui sont à priori prêts à tout il n'y a pas de jeu ils sont dans une maison normale le but de l'opération c'est qu'ils fassent du buzz sur le net et tout ça et plus il y aura de visites pour eux plus ils resteront dans la maison et ceux qui en auront le moins a priori seront dégagés ah ok d'accord et ça dure jusqu'à quand ce truc ? oh là c'est long bonjour bonjour ça va durer 2-3 mois voilà bon vous pouvez le regarder sur le net c'est rediffusé après sur le net ouais ou sinon c'est qu'on t'aies fait en replay Romano il a acheté TF1 en replay ouais je l'ai TF1 en replay par en range super ça de toute façon c'est la meilleure chaîne du monde parce qu'ils ont un replay non c'est l'été des derniers je suis orange j'allais voir M6 ils l'ont eu avant M6 ils l'ont ils ont un replay aussi moi j'ai M6 TF1 France 2 France 3 j'ai même Arte comme ça tu regardes la télé quand tu veux Arte replay non mais c'est vrai que c'est bien pratique ce truc bien pratique bon alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? le clash de la drague on va faire un point sur les méthodes du clash on va revenir à Damien qui obéit bon le vit mal parce qu'il se trouve un peu gros alors 1m73 70 kilos il y en a plein qui nous ont laissé des messages qui disent c'est pas gros et des filles aussi regarde il y a Angèle sur le 40 Angel même tu es une américaine tu n'as pas mis de sur le 41 Sky qui dit 1m73 70 kilos c'est pas gros t'es fou Damien regarde tu vois on te trouve beau gosse tu diras à tes potes qui te disent que t'es un peu trop gros qu'on te trouve beau gosse Angel 18 ans là Angel sinon de toute façon pour savoir vraiment si c'est gros ou pas je fais 1m75 et je pèse 84 kilos là je suis un peu gros c'est comme Cédric il faut calculer l'indice de masse corporelle l'IMC ouais c'est ça alors je vais vous donner la formule dans quelques minutes non c'est le c'est quoi je ne sais plus parce qu'à chaque fois on se trompe donc là je vais aller vérifier il l'avait déjà fait en plus ouais on en avait déjà parlé dans l'émission mais comme tu vois c'est bien d'en reparler parce que certains membres de l'équipe auront des problèmes de mémoire pourquoi ? parce que le cerveau il est plus protégé hé Romano ouais tu veux dire qu'il y a des choses le tarif VIP ça dure 10 semaines ah quand même ouais bah 2 mois et demi quoi voilà ouais 2-3 mois ouais quand même ah bah écoute ça va être intéressant pendant 2 mois et demi t'imagines t'enfermer avec ces gens qu'est-ce que vous feriez vous tiens petite question parce que ça on se posait la question l'autre jour on en parlait avec Romano parce qu'avec Romano on a parfois des discussions et Cédric était là bien sûr aussi non bah Cédric il parle pas trop parce que on comprend pas on comprend pas ce que vous dites on va pas parler d'autre chose mais il était là Cédric il était là on en discutait il était là ouais on se posait la question mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que t'imagines tu te retrouves là-dedans bah déjà t'as l'autre Tina Turner là t'as Josépé Josépé cindy Benoît du Loft ben du Loft Benoît du de Secret Story Thomas de Secret Story Josépé de Qui veut épouser mon fils voilà Cindy de Secret Story là le monstre en venant Cindy alors mais elle elle me dégoûte tellement tu vas dire que c'est pas ton style non mais non c'est même pas physiquement c'est comme elle parle bon ouais ouais t'sais la meuf mais trop vulgaire ah ouais c'est vraiment toi qui n'est jamais non mais pour une fille ça fait chelou non mais ouais pour une fille tu vois moi je supporterais pas que ma meuf t'sais l'autre elle parle comme une chartière t'imagines t'arrives tout à l'heure t'es dans ton canapé ta meuf arrive elle te fait ouais ça va ah ouais ah bah je lui dis mais t'es une truie putain on a bouffé des faillots il fait aller chier il va aller chier laisser des traces de merde et le chien pose une merde au milieu du au milieu du couloir et elle te fait hé ramasse la il a chié le p'tit hé ramasse la merde alors comment t'es brûlée de copine non non mais t'sais moi direct la meuf t'sais je parle avec elle écoutez bien les filles si vous voulez plaire à Romano non mais moi les meufs vulgaires moi ça me dit moi je peux pas t'sais c'est je trouve ça ignoble je suis peut-être très très vulgaire par moment non non mais chez un mec je trouve que ça passe limite mieux non mais une meuf moi c'est même la meuf elle peut être super bonne si elle est vulgaire je pourrais pas quoi c'est quelqu'un d'ailleurs de s'il me dit non ça casse le délire ouais voilà c'est exactement c'est ce que je voulais dire en fait non mais ouais non mais ah ouais une meuf vulgaire moi je sais pas toi non plus dit full t'aimes pas trop j'adore toutes les filles non mais t'as vu une meuf qui parle t'sais trop vulgaire moi ça me déclare non il y a des limites ouais ouais tu vois moi je sais pas tu dragues une meuf la meuf elle en route et tout moi c'est comme un mec elle crache tout ça elle parle mal moi j'allais le dire c'est comme une meuf qui crache dans la rue par exemple bon les filles vous faites peut-être mais c'est vrai qu'en général est-ce que ça te plairait Damien je sais aussi je demande au gars on doit être une majorité elle a pas aimé une fille qui crache dans la rue Cédric tu sentiras avec une fille non moi je peux cracher dans la rue mais une meuf qui crache dans la rue t'as le droit d'être bien vulgaire ouais mais elle non t'as vu c'est injuste pour vous les filles vous avez pas le droit d'être vulgaire et regardez Cédric il crache dans la rue ah moi ça je fais pas c'est ça celui qui va cracher dans la rue non non mais même il crache dans ses toilettes ça m'arrive de cracher dans ses toilettes à lui non mais je l'ai fait en privé je trouve ça dégueulasse t'as jamais vu les mecs qui se vident le pif dans la rue t'as genre ils appuient sur une narine et ils poussent et t'as un filet de morvel qui tombe ça me dégoûte mais les mecs normales vas-y tranquille t'as pas un mouchoir les mecs ils tapissent le trottoir t'as que t'as tranquille il y en a ils poussent mais comme des dames ça coule ils chient du nez c'est ça mais c'est la même les gilets glaires ah ouais non mais ignoble non mais c'est pareil tu vois faut quand même un minimum de tenue moi je dirais ah mais ça vous donnez des cours de savoir-faire mais oui Sky Rock peut donner des cours de savoir-faire bien entendu mais oui bon et donc vous feriez quoi à l'intérieur au bout de combien de temps tu pètes les plans ou tu te prends la tête avec des gens non mais moi déjà à la base j'aimerais pas y aller dans ces trucs moi pourquoi non mais je sais pas parce que tu passes pour un con tu crois non mais après voilà dans la rue dans la rue tu te fais insulter ça doit être horrible mais il y en a ils ont tapé des dépressions après ah bah c'est normal non mais ouais parce que dans la rue tu vois ils se faisaient insulter tu sais ils se faisaient traquer par tout le monde il y a le gros con non mais voilà il y a le gros con il y a le gros con de la télé le pire c'est ouais je sais pas il t'arrive un truc dans le je sais pas genre tu rentres avec ta meuf ta meuf elle se fait troncher par un autre genre dans la rue on te voit oh il est le coucule il y a le gros con le coucule de la télé tu sais ça doit être horrible quoi horrible ah non moi j'aimerais pas non je suis pas très oui même pas pour 150 000 euros ah non ouais non je pense que t'en profites même pas tellement t'es harcelé t'es la risée de la ouais c'est même pas de ta ville c'est de la c'est de la c'est de la non mais c'est partout où tu vas les gens la région parce que bon quand tu passes à la télé genre sur TF1 je veux dire t'es affiché ça c'est la référence non mais t'es plus affiché que si tu passes sur Arte c'est clair sur une chaîne je sais pas de la TNT ou peut-être pas sur TF1 voilà t'es un peu cramé quoi donc derrière ouais 150 000 euros mais tu vas n'importe où tu te fais insulter moi je le vivrais 50 000 balles mon pote ouais mais je le vivrais trop mal en plus pour avoir les sous forcément il faut rester longtemps donc si tu veux passer inaperçu tu auras pas les sous parce que tu resteras pas longtemps ouais donc en fait faut que t'aies une particularité en général la particularité c'est ou tu passes pour un con ou t'es un peu pute ou alors t'es complètement teubé voilà donc quoi qu'il arrive une super image en fait longtemps ou alors les trois réunis ouais ouais bon après ça fait bien rigoler à regarder il y a un type il a la même tête que Mickaël Vendetta il est plein de doutons ouais par contre il a la peau de Cédric mais Cédric c'est croisement c'est Mickaël Vendetta et Cédric tu t'es reproduit avec Mickaël Vendetta vous avez fait un enfant il a plus de j'tard que moi ah non en plus il est maquillé le mec il faut vous dire qu'ils sont maquillés violents ils ont une sacrée douche sur la gueule il a un pantalon rouge avec une espèce de brosse des années 90 vous voyez comme des pêche-mode non mais ouais en fait c'est une espèce de fashion victime à deux balles oh Romano il est bien déjà ah mais moi j'adore ce genre de truc moi je vais regarder ah moi aussi j'enregistre moi j'ai pas la VOD moi j'ai le replay moi j'ai la pauvre petite télé le TOSCOPE il enregistre avec une cassette c'est vrai ? c'est vrai ? j'étais le seul con à utiliser un TOSCOPE non j'en ai un t'inquiète ouais connexion non moi j'ai le disque dur oui j'ai toujours des cassettes vidéo à vendre à vendre attend il a des super trucs c'est de plein m'avoir envoyé des mails d'ailleurs pour les acheter mais je vais pas vous les vendre je suis pas comme Romano moi bah ouais il est pas gagné à la et comme j'ai pas envie de les donner je vais les vendre à des gens que je connais pas donc pas à vous si possible c'est un bon con c'est un truc je crois que mais j'aime bien Cédric je crois que je crois que ça lui ferait plaisir 50 euros le badge ça lui ferait plaisir Cédric t'as pas aussi l'ancêtre du CD les cassettes tu me tournes à la passe parce que Cédric elle rachète t'es allé dans ma cave je vais aller voir trop bien Cédric j'ai un nouvel appareil qui vient de sortir ça s'appelle un double lecteur cassette waouh un radio transistor et franchement je te fais ça à un prix voilà prix d'amis prix d'amis tu me connais non ça va aller mais je suis un peu plus voilà trop bien combien de fait 300 ? 300 comme tu veux allez 300 je voulais te le faire un peu plus mais allez t'as un peu 300 tu viens le chercher après l'émission voilà trop cool trop bien et un mincédric il arrive dans son quartier voilà avec son poste avec ses grosses piles t'as un truc trop bien bon bah écoute quitte pas Damien on va revenir on va revenir à tout ça merci pour tous les messages que vous nous avez laissés il y en a plein qui iraient par même pour les 150 000 euros mais c'est vrai vous avez raison c'est Samy qui nous laisse le message on passe quand même bien pour des cons après quand tu sors ah non mais ouais c'est obligé de toute façon Samy de Marseille comme moi gros eh oui comme toi Samy un autre Samy de Marseille moi je le ferais pas ce truc là tu le ferais pas moi le seul truc que je ferais à la télé c'est Koh Lanta Koh Lanta moi j'aime bien et Pékin Express parce qu'en plus t'es moins affiché que là tu voyages ouais tu voyages c'est plus dynamique tu passes moins pour un con tu vois là tu vas rester demain dans une maison c'est vrai que les mecs de Koh Lanta on s'en souvient même ouais tu t'en souviens pas oui c'est vrai les mecs de Pékin Express encore moins encore moins c'est clair en fait il faut faire Pékin Express voilà comment ça rapporte 100 000 euros 100 000 euros ils sont pas assez cons je trouve oui ah bah c'est pas tu as une autre chose elle est plus cons c'est quand même dans sa faite story et après tu vois un machin de TF1 qui a révé IP oui alors Damien je peux chanter des conseils pas chers avec plaisir c'est une chanson moche par heure et tout à l'heure on a déjà passé joyeux anniversaire Stéphanie non mais ouais non oui mais là on va chanter quand même vas-y on va chanter c'est vendredi et après tu vas encore nous faire voter Romano non bah ouais tout à l'heure je vous fais un medley comme prévu vous allez faire quoi je vais faire un medley je vais faire un medley de toutes mes chansons ah oui on avait promis ah ouais j'avais promis mercredi parce que déjà mercredi j'ai été censuré je n'ai pas le droit de le faire alors ce soir vous y avez droit quoi ce soir je donne tout pour le sound pour le sound bon alors vas-y on voit la musique c'est les conseils c'est les conseils pas chers c'est les conseils les conseils pas chers c'est les conseils les conseils pas chers c'est les conseils les conseils pas chers et bien voilà je suis bien gentil ce vendredi soir je trouve oui tu es gentil merci Diffoul Diffoul est bon nia 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 bon bah quitte pas on va revenir avec toi on aura les témoignages de Rock Lee de Gapla qui a un petit conseil pour perdre du poids si vous voulez on vous en donnera 2-3 en speed on en parlait dimanche soir j'ai bien appris des notes et puis pour les gars qui te traquent on t'avait dit trouve des gens plus moches que toi ça va rouler il y en a forcément des plus moches que toi non ? je sais pas et puis on est un peu fort il ne faut pas forcément être moche je vais vous dire quelque chose d'important musique importante nia 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 arrêtez de vous dé oui ça c'est bien ça on n'a qu'une vie nia 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 il faut savoir en profiter on n'a qu'un corps on nia 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 il faut savoir l'accepter oh c'était beau sinon tu es malheureux toute ta vie c'était beau et puis chaque pot a son couvercle ben voilà tu trouves comme on dit en Bourgogne tu connais pas Karim je connais pas ça tu connais pas chaque pot a son couvercle en gros chacun trouvera quelqu'un tu comprends ? trouver quelqu'un par exemple ce que je disais l'autre jour tu vois bien des gens moches dans la rue ils sont pas beaux tous les deux et ils s'aiment et parfois tu vois une meuf très belle avec un mec que tu trouves pas beau et un mec pas beau avec une meuf que tu trouves très belle enfin voilà et oui et voilà donc chaque pot a son couvercle exactement et puis il y en a qui vont bien ensemble ben oui moi je me rappelle j'avais un ami ils sortaient avec une édentée mais ils allaient bien tous les deux c'est ça c'est le couple classe moi j'aimais un pote qui était avec une gothique c'est pas vrai je te jure une gothique une édentée et voilà tiens pime dans ta gueule t'as pas vu la gothique non plus je te jure ah ouais elle avait des dents tu l'as pas vu c'est vrai elle avait des dents elle avait des dents et le soir pour rigoler elle mettait des dents de vampire oui c'est ça et elle avait des dents avec une gothique avec une édentée mais les dents de vampire tu les as pas vu t'as pas vu la gothique elle avait des dents de Dracula elle faisait peur le soir elle mettait une cape et elle s'accrochait au plafond comme une chauve-souris c'est comme ça les gothiques c'est comme ça des fois si vous avez des gothiques dans votre entourage je sais pas au bahut elle met la tête en main comme ça voilà c'est un cercueil c'est au choix les deux oui toi elle faisait les deux les deux bien pratique bon et bien donc on revient à toi Damien tu quittes pas je voulais juste connaître les méthodes du clash de la drague après on aura Bruno qui va parler d'un sujet je sais pas exactement ce qu'il va nous dire mais un sujet qui va plaire beaucoup 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 à un des membres de l'équipe ah bon vas-y on va parler d'argent non d'anus non pas loin je n'en dirai pas plus dans un instant donc un sujet qui va passionner Romano bah ouais et Cédric aussi bon un point commun que vous avez tous les deux à la chiasse hum moi c'est pas une passion des paix foireux ouais ouais on aura Bruno Bruno en ligne et donc les deux là comme le décrit si bien Romano c'est Cédric et Romano les clasheurs les dragueurs c'est nous ça te donne envie et oui les beaux gosses ouais enfin bon qu'est-ce que je suis bon ce soir c'est peut-être parce que je suis je prends de la comment ça s'appelle ce que je prends cortisone je prends de la cortisone moi j'ai envie de vous dire que je vous aime ce soir le médic c'est j'ai été malade il a été malade il a été bien malade très très malade et on m'a donné ça il était mourant mais c'est fort ça ouais bah ouais c'est un décalement ça me non mais le truc la cortisone je suis au taquet j'arrive pas je dors plus au niveau médical ouais mais ça c'est normal ouais parce qu'en fait ça excite quoi c'est ça ouais c'est la cortisone c'est un peu un décapant quoi pardonner à Patrick ça absolument pas t'imagines tu fais de la cortisone vagi vagi ouais c'est un peu un décapant en fait ils filent ça pour plein de par exemple pour ceux qui sont asthmatiques quand on fait des grosses crises on prend de la cortisone quand t'as d'autres trucs toi je sais pas ce que t'as d'ailleurs j'ai une double tite une bronchite et une triple angine ouais et en fait c'est un peu un décapant mais c'est mauvais d'en prendre trop souvent parce que ça ça nique les os en fait donc lundi je vais m'écrouler non mais ouais c'est pour ça c'est pour ça qu'en général c'est des traitements pour me mettre sur un cintre une semaine ou 15 jours parce que ça à force ça nique les os et faut pas manger de sel parce que ça fait gonfler mais gonfler comment ? comme Cédric Cédric je crois que quelqu'un lui fait une blague pourquoi mais je lui ai attendu à cette blague fais gaffe Cédric j'ai l'impression que quelqu'un te baisse de la cortisone dans ta nourriture non mais c'est ça non mais moi tu sais j'avais été à l'hôpital à 18 ans j'étais mort moi oui pendant 8 secondes non 3 minutes 3 minutes ? ils ont mis 3 minutes à me ramener à la vie ah bah c'est pour ça les bugs bah ouais ouais super t'es sympa toi non mais bon c'est pas grave voilà mais bon et donc c'est bien d'être différent et après j'ai pris de la cortisone et moi c'était carrément en injection quoi c'était dans les veines comme ça il me foutait dans le sang ah non mais j'avais une seringue automatique c'est un appareil en fait ils déposaient à côté de mon lit il se mettait à bouger tout seul et il piquait le cul non mais en fait j'avais tu sais genre une perfusion et la seringue en fait elle était remplie de produits avec de la cortisone dedans et il y avait un espèce de poussoir tu sais qui diffusait le produit tout au long de la journée quoi mais c'est quoi comme produit ? bah c'est de quoi comme produit ? bah la cortisone bah c'est un médicament oui mais ça sert à quoi ? bah ça sert à guérir parce qu'ils en prennent pour l'asme mais c'est pour tout bah ouais moi je sais pas trop si ça fait mais en tout cas ça marche bien quoi bah ça ouais ouais non mais le problème c'est que t'as des effets secondaires c'est pour ça que je t'ai dit en général il le file une semaine ou quinze jours donc là je suis en effet secondaire ouais bah ouais les effets secondaires c'est que t'as mal aux jambes t'as du mal à dormir t'es excité quoi t'es un peu au taquet tout le temps c'est ça voilà ouais ouais mais moi je lui avais dit moi à un médecin une fois je lui avais dit ouais il faudrait arrêter de m'en donner parce que je crois que je vais pétar je fais ouais parce que j'ai l'impression d'être sous drogue constamment non mais ça me rendrait super nerveux t'sais j'avais des sueurs et tout t'sais et le pire c'est quand t'as mal aux jambes tu sais même pas comment te mettre t'es mal dans toutes les positions quoi bon heureusement que j'y connais plus dur dans ma vie mais ça fait mal aux jambes ah ouais ouais ça fait mal ouais ça fait mal et au bout d'un moment si t'en prends trop ça te nique t'sais les articulations ça fait des trucs ça te nique un peu les articulations quoi donc l'année en fait je serais non mais non parce que je pourrais plus non mais c'est vraiment si t'en prends des fortes douze souvent quoi donc c'est voilà un petit point médical bah écoute merci bah tiens on va rester dans le médical on va prendre Bruno alors en ligne avec lui ah bah non on voulait faire les méthodes ah oui merde j'ai envie de vous dire que je vous aime moi les méthodes du clash je ne vous l'ai pas encore dit c'est parti sur les méthodes du clash la musique alors Cédric quelle est ta méthode pour draguer ce soir on va y aller d'ailleurs pour le clash moi ce sera la méthode de l'horoscope de l'horoscope l'horoscope très bien c'est quoi c'est un mix entre l'horoscope et l'euro million ouais voilà t'as tout compris c'est l'horoscope l'horoscope de Cédric un changement de méthode alors déjà ça parle dans l'horoscope c'est original moi c'est l'horoscope bah oui c'est original et toi en bateau moi c'est la technique de la toile de tente la toile de tente bah une toile de tente je sais pas trop ce que tu veux en faire mais j'ai compris t'inquiète ce soir je mets tout ça en place j'ai vu à peu près la toile de tente moi désolé moi je ne fais pas l'horoscope la toile de tente tu t'appelles ma gueule déjà va apprendre ta méthode ma gueule et puis après tu reviens bon allez on y va on va chez les familles c'est parti pour le clash de la drague juste après avoir pris Bruno comme promis Bruno en direct de Bordeaux tu as entendu les méthodes du clash Bruno bonjour salut l'équipe comment ça va Bruno ? ouais ça va nickel bon très bien sois le bienvenu 15 ans et t'es bordelais toi ouais tout à fait et tu as entendu les méthodes du clash comment t'as trouvé ? pas mal sauf celle de Cédric pas mal les deux méthodes sont pas mal sauf celle de Cédric très bien je sens que tu soutiens Romano non mais je pense surtout que je sais pourquoi Cédric parce que quand je suis allé au standard tout à l'heure tu m'as raccroché à la gueule vous entendez Cédric c'est une pute on peut le dire on parlait de savoir vivre tout à l'heure mais qu'est-ce que c'est que ça en raccroche ? vous entendez ne venez pas pour Cédric ils vont raccrocher à la gueule quand vous l'appelez super vous votez plus Romano non non c'est pas vrai en plus vous votez Romano moi je ne vous raccrocherai pas au nez puisque je ne réponds pas Cédric il dit il dit que t'es un mytho en plus Bruno non 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 c'est vrai il a peut-être dû faire une erreur ou je ne sais pas trop quoi mais c'est vrai est-ce que je n'accroche pas il y a des gens la preuve témoignage en direct bon alors c'est pas bon ça pour le clash votez Romano parce que je trouve que Cédric il se comporte mal il est content bon alors tu vas nous parler de quoi Bruno ça va vous faire plaisir à tous les deux en plus là au moins tu veux mettre tout le monde d'accord d'un problème de caca il est content trop cool on va faire caca dans la boîte ce soir c'est vrai qu'on va t'en donner une boîte faire caca dans la boîte c'est vrai c'était un blocage psychologique un jour on a parlé d'examens médicaux ouais ouais je lui ai expliqué des fois pour des examens médicaux tu faisais caca dans une petite boîte comme une boîte de conserve et Cédric depuis c'est une passion mais il va faire ça dans un seau bon non je fais caca dans un seau c'est pas une boîte non ah si c'est une boîte tu peux faire une boîte tu peux faire sa boîte non non on va parler caca bon très bien c'est bien parce que c'est au moins un sujet qui concerne tout le monde ah ouais ça et bah oui ah bah ouais même les filles les plus bonnes elles vont chier quoi moi j'y pense elles démontent leurs chiottes ah ouais moi aussi j'y pense elles pètent leurs chiottes c'est un zard ah bah ça varie ouais putain je peux dire que moi deux trois fois elle a démonté les chiottes chez moi mais quelque chose de comme il faut elle mange des huîtres ouais 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 ça c'est la bonne excuse quand je mange des huîtres à tous les coups c'est terrible c'est une douzaine c'était horrible je te jure attendez les dernières arrivent ah bah voilà on est bien alors le caca qu'est-ce qui se passe tu as un mauvais caca en ce moment tu calmes on va reparler dans ce genre alors qu'est-ce qu'il a le caca alors moi en fait depuis tout petit et bah ma mère elle m'a failli m'emmener voir un pédiatre et tout voilà j'ai un problème avec le caca alors qu'est-ce que ça peut être le problème ? en fait j'ai un blocage psychologique je sais pas si ça m'arrive dès que j'ai envie d'aller aux toilettes je sais pas j'y arrive pas j'ai peur d'aller aux toilettes je me retiens en pleine aux toilettes ah mais ça ça vient de tout petit parce que moi j'ai un neveu il était pareil alors dans un instant peut-être la solution à ton problème t'as envie de chier en fait et tu te retiens t'es complètement déréglé jusqu'au moment où tu peux plus t'en retenir j'imagine par moment tu te vides quand même bah oui autrement on t'explose ouais ouais des fois ouais ouais des fois j'évacue quoi bah il vaut mieux oui mais t'y vas tous les combien à faire caca ? ouais tous les deux jours même des fois toutes les semaines une semaine c'est long bon deux jours ouais ça va arriver ce que tu m'expliquais au standard c'est que des fois t'es tellement déréglé que quand d'un coup t'as envie c'est au moment où t'es pas prêt t'as pas envie ah bah oui au bout d'un moment t'es plein il faut bien que ça sorte ouais ouais t'arrives pas à te retenir à un ami à moi décidément tu vas nous aider ah tu te chies dessus je voulais le dire joliment bon voilà bon ça peut arriver bon alors tu as double témoignage à faire le petit neveu qui ne chiait pas non mais c'est vrai t'es inquiet dans la famille il le voyait gonfler ça comprenait pas non mais c'était un peu comme toi en fait et le problème qu'il y a c'est que le gosse il chiait de ça il chiait pas et donc t'as une trouble panique Romano ouais c'est ça tu peux pas quitter Bruno là tu vas être servi et puis là je crois que ça va être un grand moment de finesse à rentrer dans une zone finissez pas trop pas si vous êtes en train de manger avec le clash en plus bon et puis on reviendra Damien aussi dans un instant Damien qui veut perdre du poids parce qu'il se fait un petit peu traquer mais bon on va y revenir Radio Libre jusqu'à minuit et puis profitez-vous aussi il y a du son à passer on se mettra soprano dans une demi-heure Jessie J tu vas être content c'est vrai avec B.O.B. aussi tout à l'heure ah cool allez c'est parti tous les soirs dès 21h 10 foulées sur Skyrock Radio Libre Radio Libre c'est l'heure du clash de la drag qui arrive tout de suite juste avant on va prendre des réactions pour Damien vous pouvez nous appeler aussi si vous venez juste d'arriver une bien belle soirée qui a démarré on fera l'auto-foot tout à l'heure en fin de soirée et là donc on est à la porte du clash de la drag juste avant c'est pour Damien qui nous a appelé parce qu'il se fait critiquer parce qu'il a un défaut physique c'est comme si par exemple vous aviez dans votre entourage je sais pas un ami chauve par exemple tu sais que c'est le maladie la chauvitude il ne faut pas que je me moque ah ouais tu n'as plus le droit je ne me moque jamais d'ailleurs ah putain vous savez que l'autre fois il y en a une bonne femme là je te préfère chauve que parce que tu m'aurais toujours connu avec des cheveux j'ai pris l'habitude c'est vrai qu'on s'habitue pas moi je ne serai plus le même tu vas voir je ne serai plus le même parce que je vais avoir des cheveux comme Justin Bieber pour l'été parce que l'autre fois pour avoir le produit miracle pour mes cheveux on a appelé un institut pour se faire offrir le produit gratuitement on teste la semaine prochaine dans l'émission le produit miracle et la bonne femme elle demande à me parler il y a quelqu'un de la radio qui est allé chercher le machin et il me dit il faut parler à la madame on va lui parler à la madame parce que je travaille des gens intelligents à me parler à la madame passe-la moi tout de suite et elle me fait parce qu'il montrait les photos du blog elle me fait non mais si c'est vous que j'ai vu en photo monsieur vous êtes chauve je suis désolé je n'ai pas employé ce mot mais vous êtes vraiment chauve j'ai envie de l'insulter ou pas c'est surtout sur le dessus vous n'en avez plus trop et un petit peu vous êtes bien chauve après elle n'arrêtait pas je suis revenu t'arrête t'arrête c'est un bel gilet parce qu'au départ elle ne voulait pas nous le donner d'ailleurs on ne l'a pas eu il ne voulait même pas nous le vendre c'est vrai il ne voulait absolument pas qu'on essaye un entail on était obligé de on l'a acheté ça ne marche pas acheté sur internet non mais parce que ça ne marchera pas du tout monsieur ça sera une horreur vous allez être ridicule c'est ça elle m'a dit elle me fait vous serez ridicule elle n'a pas qu'à s'étonner et donc c'est là où elle m'a expliqué la nouvelle technique que je vais faire pour cet été en tout cas vivement la semaine prochaine qu'on reçoive ce truc où tu seras ridicule non mais attends c'est moi elle ne m'a pas plu en vrai bon alors oui on parlait de défaut physique j'aurais pu lui dire c'est vrai ces décisions ils se sont embrouillés avec elle je ne parle pas mal je ne sais pas je lui ai acheté un coup je ne demande bon alors Damien je n'ai plus ça moi toi tu trouves que tu es un peu fort mais enfin ça va il faut te regarder avec un meilleur regard tu fais 1m113 pour 70 kilos et donc tu aimerais que tes potes arrêtes de te traquer parce que bon tu te fais traquer pour ça on t'a donc dit bon le méthode qu'on avait donné là on avait parlé dans la semaine de trouver quelqu'un de plus de quelqu'un d'autre à traquer c'est pas mal et sinon alors il y avait Rodi qui voulait nous appeler pour nous donner un conseil en speed là juste avant le clash Rodi de non Rockdy pardon de Gap parce que Rodi c'est magasin de pneus t'es pas un pneu non je passe très bien ah tant mieux donc Rockdy 15 ans et à Gap c'est Rochdy ah c'est mal excuse moi alors tu vois j'avais même pas c'est qui que j'ai eu c'est Karim je comprends c'est grand mal c'est Rochdy j'ai 15 ans j'habite à Gap et t'appelles pour Damien t'avais un petit conseil à donner en speed ouais voilà en fait moi j'ai eu le même problème il y a 2 ans combien tu mesurais combien tu mesurais bon je faisais à peu près 1m65 et je faisais 80 kilos et t'avais 13 ans à l'époque voilà voilà t'as vu Romano à 13 ans il était plus grand que toi aujourd'hui bah oui t'as bien de la chance je crois je dis j'ai vraiment toutes les tares oh pardon Romano je l'ai tout vexé il va vous dire mais pour me faire plaisir votez pour moi pour le clash de ladra nignon 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 ouais non non je t'arrête moi je vote pour Cédric ah de toute façon c'est comme pour Damien qui a voté Romano je prends pas le vote en compte il faudra voter dans un instant on n'en veut pas de ton vote bah super c'est rigolo il t'a recalé la bite non on n'en veut pas de ton vote on n'en veut pas moi je dis je le prends on va dire que c'est un encouragement pour Cédric bon alors qu'est-ce que t'as fait toi alors tu te trouves un peu gros je fais 1m81 et je fais maintenant 60 kilos ah ouais donc t'as maigri et t'as grandi donc voilà mais t'es tout fin là t'es pas trop fin là bah en fait moi c'est le sport quoi c'est beaucoup ce sport quoi ouais mais t'es tout t'es pas lourd toi 1m80 ouais ça va mais bon ouais voilà non franchement ce qu'il faut faire mec c'est Damien c'est du sport quoi en fait tu fais quand même 25 centimètres de plus que Romano et tu mesures et tu pèses tu pèses combien t'as dit ? je fais 61 kilos à peu près ouais comme toi ah ouais t'es même carrément maigre ouais non mais c'est pas un défaut moi j'aime bien tu vois les maigres non mais les maigres Romano parce que ça mange pas beaucoup non mais quand tu leur payes à bouffer ça coûte moins cher non mais tiens par exemple j'adore les filles super maigres ultra maigres quoi voilà limite la preuve regardez Mamuta par exemple non mais ouais non mais bon tu vois non mais moi j'ai essayé moi je sais que j'aime pas tu vois pas spécialement quoi t'aimais pas Mamuta t'en aurais peut-être une autre non mais non je sais que c'est pas mon truc si tu rubines si tu rubines un jour elle devient toute grosse bah tu l'aimeras quand même non non parce qu'elle elle fait super gaffe déjà elle se trouve grosse alors qu'elle est fine mais moi je dis ouais tu vois je la trouve très bien très fine donc toi tu conseilles du sport pour rester ouais du sport et toi tu fais du hockey t'as dit c'est ça ? ouais moi je fais du hockey sur glace sur glace ça va faire 4 ans ouais non mais tu dois être t'es mince enfin t'es tout léger mais tu dois être musclé en fait je sais pas que je suis mince c'est que j'ai quand même le truc grasse mais pas au dessus et tout mais ça va quoi je suis musclé ouais t'es pas un sac douce quoi non mais c'est bien le hockey c'est vrai on en avait jamais parlé dans l'émission on a conseillé plein de sport pour perdre du poids ouais mais le hockey il y en a pas partout on inspire vraiment beaucoup déjà il faut qu'il y ait une patinoire quoi ah bah ça oui sinon sinon il y a le hockey sur gazon hockey sur gazon ou hockey sur roller street hockey ah ouais street hockey ouais il y en a plus c'est un peu plus voilà bon bah c'est marrant c'est marrant ça bon voilà un petit conseil petit conseil que tu peux appliquer Damien je t'ai dit fais du sport moi j'étais sur les ponts tu transpires beaucoup et tout en fait et tu transpires beaucoup j'en tira très très mauvais après Damien ouais mais tu te douches quoi oui bah c'est mieux tu peux te doucher après bon bah voilà Damien et puis laisse-toi faire aussi il y a un autre truc c'est que moi en plus de moi il traque un autre pote à moi ah oui bah déjà tu lui dis de nous appeler voilà occupe-toi de toi et puis bon après voilà ils ont fait un groupe ouais c'est ça c'est ça un groupe bah enfin un groupe avec ton pote déjà c'est pas mal bah un groupe de deux quoi bah t'as d'autres potes j'imagine Damien ouais mais ils s'en foutent un peu quoi bon bah voilà tu les ramènes à ta cause voilà mais elle est dans ta bande c'est ça tu fais un crew ouais nous on faisait ça dans le Bronx quand j'étais dans le Bronx à l'époque on faisait des crews ouais il y avait un crew il était avec 50 Cent Eminem c'est ça c'était le crew Dr Dre aussi ouais Dr Dre il jouait du piano bon bah en tout cas merci pour le coup de fil alors c'est comment Rojdi 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 d'accord et ça vient d'où Rojdi bah moi je suis d'origine tunisienne mais mes parents ils m'ont dit que c'était égyptien d'accord bon bah big up Rojdi et puis raccroche pas on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot à la maison voilà et ce sera NHL 2011 et bah NHL 2011 ah bah le jeu de hockey et bon courage à Damien puis tu en aurais peut-être Alex là tout à l'heure aussi pour pour peut-être une réaction là-dessus on verra on a le clash de la drague à faire là tout de suite c'est parti c'est l'heure allons-y ah la musique retentit encore très bien voici donc le clash de ce vendredi d'un côté Cédric et une méthode ce soir la méthode de l'horoscope c'est bien t'as réfléchi quand même avant de dire ah bah tu as changé tout à l'heure c'était l'horoscope non c'est devenu l'horoscope d'accord l'horoscope et toi Romano ouais c'est la méthode de la toile de tente ah oui la méthode de la toile de tente j'avais oublié bon c'est parti vous sentez comment bah ouais t'attends de voir tu te demandes ce que ça va être la toile de tente ouais ouais bah tu vas pas te demander longtemps ah déjà il y a un stress pas avant ma gueule non je te le mets en panique j'ai dit toile de tente t'as le mec qui est en panique tu as des méthodes genre j'ai une toile de tente je vais la mettre dans ton jardin ou je peux non pas du tout ton pote t'es complètement à côté vraiment toi tu comprends bien la drague bon le premier coup de fil la ligne numéro 8 pour toi Cédric c'est parti Sylvia Sylvia et dans un instant vous pourrez voter donc pour ce clash j'espère qu'il sera bon allo allo oui bonsoir Sylvia elle est là euh c'est l'oeuvre de qui bah en fait je t'explique j'ai regardé mon horoscope là aujourd'hui et dans l'horoscope c'était expliqué que j'allais faire des rencontres que j'étais propice à faire des belles rencontres ce soir ouais donc je me suis dit tiens je vais regarder dans mon entourage il y a qui puis je vais appeler je vais appeler ouais ok c'est tombé sur Sylvia donc ce soir je voulais la rencontrer c'est possible ou pas ? ouais mais tu la connais comment Sylvia ? bah écoute je la connais un petit peu quoi ouais et toi t'es qui ? bah moi je suis le mec qui va te casser la gueule si tu continues à faire tes conneries bah bien routier parce que je voulais venir la voir ce soir est-ce que je peux venir là ? bah ouais viens à la limite là je peux être là dans 3 minutes comme tu veux bonhomme est-ce que tu vas être prêt ? bah t'en fais pas pour moi parce que là dans mon horoscope c'est écrit que c'est aller de chaud ce soir ah ouais ? qu'il y a espacé des choses un petit peu hot hot ah ouais mais il n'y a pas de problème bonhomme je pense que toi et moi on va s'amuser ouais pas de problème et puis si elle est dans le secteur on fera un truc avec elle à la limite ouais mais dis-moi ton nom un petit peu bah moi je m'appelle Michel Michel comment ? bah Michel 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 je vais venir tu vas venir voir qui je suis de toute façon ah ouais je vais venir me quitter et c'est quoi ton petit prénom à toi mon petit chéri ? t'en fais pas pour moi bon bah prépare tes fesses ouais et puis moi je vais préparer les miennes et puis j'arrive je te fais plein de gros bisous mon chéri d'accord ok ? quand tu veux t'es équipé j'espère au moins t'en fais pas pour moi hein ? t'en fais pas tu veux que je ramène un petit truc je sais pas du lubrifiant ou t'en fais pas ou des accessoires non ? t'en fais pas pour moi bonhomme bon prépare toi mon chéri j'arrive d'accord ? ok allez prépare toi oh bravo 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 Cédric quelle belle performance parce que là moins de deux minutes bim je gère bon voilà alors Romain qu'est-ce qui se passe ? où tu as mis tes dents en plastique ? il n'y a plus de dents t'as plus de dents en plastique ? non non oula putain ça t'a mis mal il est mal le man qu'est-ce qu'il y a le visage ? non non putain non je vais j'ai vomi ? un truc horrible qui me se passe dans ma gorge là qu'est-ce que t'as ? ah je sais pas ça me pique il serait vrai que je l'ai mis mal pardon King je crois que je vais vous quitter alors eh bien Cédric tu as mis Romain au mal non non mais il reprend du poil de la bête bon allez c'est parti là on y va c'est parti allez on y va les numéros 7 c'est qui ? Nathalie Nathalie et voici donc la méthode de la toile de tente ouais ça va décrocher à un moment donné c'est pour la méthode de la toile de tente bon moi j'attends en attendant je veux dire que je vous aime bon alors on va peut-être appeler quelqu'un d'autre que Nathalie qui veut a priori qui est pas là qui veut pas décrocher pour la toile de tente est-ce qu'on a quelqu'un d'autre ? parce qu'elle rate la beauté c'est qu'il ligne numéro 7 8 enrayez-moi la sauce là sur quelle ligne ? bienvenue sur la boîte vocale du 03 ouais on voilà elle laisse 20 sonneries avant de tomber sur la boîte vocale si t'as envie de laisser un message en d'urgence t'es mal t'en laisse pas tu vas accrocher avant bon alors on a Carl Jessica ah Jessica Jessica j'étais pile dedans alors allô ouais allô ah ça c'est pas Jessica ça c'est qui ça ? c'est un copain à Jessica en fait je t'explique je fais du camping sauvage j'ai installé ma tente dans un pré et je me sens un peu seul ce soir je voulais inviter Jessica à me rejoindre t'es qui ? t'es un copain à qui ? bah je suis un copain à Jessica moi non mais donc je voulais savoir si ce soir je pouvais je pouvais venir la chercher pour qu'elle vienne dans ma toile de tente et qu'on fasse 2-3 trucs ensemble tranquille t'es un copain français au Boussuit toi ? comment ? non non pas du tout je ne connais pas moi ce type est-ce que je peux passer de voir là ? ouais je sais que c'est vrai je sais non non mais ne sois pas parano je ne connais pas ce monsieur qui est bossu je t'ai dit je vais juste venir chercher Jessica et m'occuper un petit peu d'elle dans ma toile de tente quoi viens que je m'occupe de toi puis je te pète ta gueule bah j'aimerais que tu me pètes un peu plus bas aussi je peux venir maintenant là ? ouais de toute façon j'étais au tout cas non non mais t'inquiète je viens dans 5 minutes dans 5 minutes je suis à la maison tu t'occupes de mes fesses je m'occupe des fesses de Jessica et après je l'emmène dans ma toile de tente ouais ouais bah ouais il n'y a pas de problème bah je suis là ouais si tu veux bah je viens dans 5 minutes alors ouais bah viens ouais parce que je sais pas au lieu de parler au téléphone autant qu'on passe à l'action directement quoi ouais je viens avec François même non non mais je vais venir tout seul pas venir t'inquiète je viens tout seul on va se faire un petit plan à 3 avec Jessica et toi ça sera très bien ouais et puis François t'appelles François ? bah ici tu vois on fera un plan à 4 ici tu vois on appellera François ouais bah tu l'appelles tu lui dis de venir à François comme si on se fait une petite touze ouais mais donne-nous moi il y a un côté de toi ouais non mais t'inquiète il n'est pas là ah non c'est pas François je ne suis pas bossu non il n'est pas bossu ce que je vous propose c'est que je viens vous voir dans 5 minutes là on fait la mouche chez toi tous les 3 et après je vous emmène dans ma toile de tente et on me tousse dans ma tente ouais ouais bon j'arrive tout de suite et j'appelle François à tout de suite mon bichon c'est plan à 3 chez eux dans ma toile de tente ça m'a aimé mettre plan à 4 avec François le bossu on sait pas d'où il sort dans le bossu il n'est pas que j'y sais ce mec mais ça a l'air d'être bien aimé lui a priori ça a l'air d'être un bon pote un coup de fil chacun qui va gagner le clash de la drague bah ouais qu'est-ce qu'on fait là ? on fait un deuxième tour ? moi je veux bien faire un deuxième tour d'accord mais vous avez été bien tous les deux bravo l'arbitre est fier merci monsieur l'arbitre fier des clasheurs moi personnellement je suis fier d'avoir un arbitre comme vous merci merci Romano bravo bravo c'est le meilleur des arbitres merci bravo Cédric alors c'est le plus beau du monde des arbitres oui alors vous voulez qu'on fasse un deuxième tour ? est-ce que c'est utile de faire un deuxième tour ? c'est un petit tour bah ouais mais pourquoi on ne ferait pas un petit tour comme ça ? bon alors on va voir ce que ça va donner vas-y Cédric renoufflez-nous aussi bien que tout à l'heure c'était super vas-y on va chez qui ? chez Hervé et Sophie Hervé et Sophie alors je préférais parler à Hervé wow à Sophie n'importe quoi allo ? allo ? ah Hervé oui c'est qui l'appareil ? bah écoute c'est un pote de Sophie je t'appelais parce que j'ai vu dans l'horoscope aujourd'hui j'ai lu mon horoscope ce matin et j'étais marqué que ce week-end j'allais faire des putains de rencontres et que ça allait être sexy grave bon je me suis dit tiens je vais appeler Sophie ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu peut-être qu'il va se passer un petit truc entre nous ah ouais d'accord et je voulais passer la voir ce soir ouais bah tu peux venir je peux venir ? ouais ouais pas de problème et toi aussi t'es chaud ? ah ouais ouais parce que moi c'est le truc à trois ça ne me dérange pas ouais ouais d'accord ok pas de problème t'es chaud toi aussi ? ouais ouais pas de problème bon tu veux que je ramène un petit truc ? ouais comme tu veux ouais je peux ramener des golds des trucs comme ça quoi ouais ouais c'est ce que tu veux y'a pas de problème bon bah écoute prépare tes petites fesses mon chéri j'arrive ouais et puis bah on fera l'amour tous les deux tant que Sophie elle se prépare et puis après on fera un truc avec Sophie ouais d'accord y'a pas de problème je vais lui redire en sorte tu le dis ? bon bah j'arrive à tout de suite ah d'accord bisous je t'aime moi aussi bisous oh là 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 encore 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 non bah attends aïe 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 j'ai pas encore eu mon appel on peut y avoir eu son appel encore et bah ton appel Romano le dernier et attention après ça va voter alors c'est qui ? attendez un peu pour les votes on appelle Lionel Lionel c'est parti Samy t'as choisi la ligne numéro 7 c'est la 7 c'est la 7 Samy le choisisseur de ligne allo 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 oui ouais Lionel c'est qui l'appareil ? c'est Jean-Louis à l'appareil comment vas-tu ? Jean-Louis Jean-Louis dis donc ta femme elle est là ce soir ? allo quel Jean-Louis ? c'est Jean-Louis c'est Jean-Louis à l'appareil Jean-Louis B Jean-Louis B ? oui Jean-Louis B oui je m'appelle et je voulais savoir si ta femme était là ce soir en fait je t'explique je fais du camping sauvage pas loin je me sens un peu seul dans ma tente et je voulais inviter ta femme ou toi ? oh moi j'ai un dépressif t'as le mec il était au bout du rouleau putain ça m'énerve ça là bon et bien fin du clash vas-y déclaration vas-y on peut partir tu regrettes d'avoir demandé un deuxième tour ? non non même pas non mais ce que je regrette c'est d'avoir fait ça mais on peut pas d'avoir un troisième ? pourquoi ? bah vas-y pourquoi des fois on en fait des troisièmes ? c'est Cédric qui demande ah ouais bah alors moi je demande jamais rien j'ai jamais rien de façon parce qu'en général c'est moi tu n'arrêtes pas de chialer tout le temps j'ai jamais rien vous avez entendu ouais les musiques des déclarations moi ici on m'entend jamais je suis tout petit on ne fait pas attention à moi je vais te laisser faire ton medley ouais bon ok monte sur ton tabouret ouais je monte sur mon petit podium oui c'est sur le podium on a fait un podium un podium avec des lumières tu veux faire ton medley ? ouais ouais bah déjà Cédric va déclarer avant ah oui c'est vrai Cédric tu veux faire un medley ? t'es quoi non ? pourquoi tu veux pas faire un medley ? non moi je vais pas faire un medley t'as deux chansons ? non 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 alors on va faire les medley parce qu'après on va me dire que Romano est favorisé non mais il veut pas il veut pas laisse-le faire son medley là en premier tu veux pas faire ton medley ? non mais tu vas certainement pas faire ta déclaration après mon medley pourquoi ? ah non parce que par l'ordre comme d'habitude sinon fais ton medley ta déclaration après je déclare non non c'est pas toi qui décide des règles c'est monsieur l'arbitre qui est le plus beau du monde c'est moi l'arbitre là est-ce que tu te plains parce que t'as fait de la merde bon tu veux faire ton medley ? je voulais être gentil avec toi bon vas-y non moi je veux juste te faire ma déclaration tu veux pas le faire ? bon non on sert à rien ils veulent te faire perdre des voix non mais bon après tu fais comme tu veux déjà moi je trouve qu'il parle extrêmement mal à l'arbitre je demande une sanction l'arbitre est bon ce soir il est souvent non mais l'arbitre est bon tu roules pour qui ? t'as l'autre il faudrait savoir pour qui tu roules à un moment donné il roule de traviole le bag ce soir je crois que les médicaments les médicaments ça lui monte à la tronche bon on va remplacer l'arbitre pourquoi on va remplacer l'arbitre ? bon allez c'est la musique d'accord ta musique toute simple bon allez bon ce soir j'ai fait un double serrage direct pas la peine de parler trop longtemps avec les familles je leur dis que j'arrive j'ai un horoscope qui me dit que ça va être sexe ce soir les familles sont d'accord elles m'attendent le deuxième ils voulaient que je ramène des godes je vais me taper sa femme je vais le taper lui aussi enfin tout va bien se passer pour ça voter Cédric C EDLC super la déclaration pour vous avoir été très sexuel oh non bon allez coul non mais je vais me taper je vais me taper sa femme je vais me taper je vais taper c'est faire l'amour vous avez compris j'espère donc moi ce soir je fais double serrage et c'était direct donc pour ça voter Cédric CEDLC je compte sur vous tous et vous toutes et je vous aime moi aussi merci voilà pour Cédric bon alors le medley c'est dans quel ordre ? alors le medley tu l'as dans quel ordre ? on fait comme tu l'as comme ça ce sera plus à moi je sais en tant qu'artiste chanteur oui je m'adapte à toutes les situations très bien t'envoies le beat et je donne tout quoi d'accord le medley par contre il faut m'indiquer les titres c'est quoi l'ordre que t'as ? là c'est Romano il faut voter Romano ok c'est bon alors t'enchaînes avec on peut commencer avec l'americano KKK si tu veux ouais c'est quoi ça la préparation tout ça ? c'est le medley moi je suis un artiste le medley t'as pas voulu le faire c'est de dire que ne gâche pas le plaisir des autres ouais voilà moi je vous avais promis je tiens mes promesses je suis pas une salope comme mon adversaire alors on commence par quoi ? on va commencer par Romano il faut voter Romano d'accord et on enchaîne avec l'americano KKK et ce sera ensuite il faut voter voter Romano et on terminera par Ro Ro Romano très bien allez c'est parti musique maestro c'est parti mixez moi ça comme il faut 3, 4 Romano il faut voter Romano Romano il faut voter Romano allez j'arrive avec moi Romano il faut voter Romano il faut voter Romano ouais ouais je crois qu'il te regardait avec admiration non mais il ne faisait pas les paroles il était complètement en con il était là complètement en teubé alors après il faut voter Romano il faut ouais mais ça va pas ça moi c'est pas comme j'ai envie que ça soit moi je veux pas qu'il y ait de blanc moi tu veux tout enchaîner ah bah ouais donc je recommence bon allez Allez Romano il faut voter Romano Romano il faut voter Romano Romano Il faut voter, voter Romano Et ну, votez Romano ! 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 Votez pour moi, tu que c'est rage la famille, je vous gare, c'est tout un. Je ne vais pas dans le panneau, votez Cédric tout à l'heure. En tout cas, beaucoup de messages. Regarde les messages qui défilent. Vous allez pouvoir maintenant nous laisser vos messages à ta déclaration. Ah ouais, attends. Loutil a chanté 10 minutes. J'ai une déclaration à faire. C'est une carrélette, ma gueule. Ce soir, moi, j'ai serré sur le premier appel. Ce soir, j'ai un plan à 3, même à 4, puisque François le bossu sera mon guest ce soir. Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, il va me dire baiser avec nous. J'ai baisé avec l'homme, la femme et François le bossu. On va faire l'amour tranquille tous les 4 chez eux. Et après, on va aller faire l'amour dans ma toile de tente, installée dans un pré. Je fais du camping sauvage. Ce soir, votez Romano, votez François le bossu, car je vous aime. Allez, top vote, c'est parti. Votez Cédric pour la famille. Votez également pour la prestation artistique. Un double serrage pour moi, la famille. Allez, on y va pour le clash. Dans un instant, on va s'occuper. Il est où, notre malade, là ? Enfin, malade. C'est chelou, quand même. On va revenir au problème de Bruno, dans un instant, de Bordeaux, qu'on va trouver. Il a un problème de caca. Oui. Chaque fois qu'il en vit, il ne va pas. En fait, il a un blocage. C'est psychologique. C'est... Ah ouais, ouais, ouais. Je t'ai dit, moi, je t'ai dit. Marie, il me l'a dit. Je suis écologiste. J'ai un neveu, il a eu ça. Mais il était tout petit, lui. Bon, témoignage qui arrive, le temps d'écouter Soprano, là, sur Sky. Soprano. Ah bah, ça va chanter encore. C'est le nouveau Soprano. Regarde-moi. Tous les soirs, les ventes et une heure, d'y foudre sur Skyrock. Skyrock. C'est Radio Libre. Au nom du rire, Romano, pourquoi tu ries ? Non, non, je riais parce que j'étais content de mon medley et puis j'ai regardé les votes. C'est vrai, quoi. Quel choix, un choix à l'américaine. Bravo, Romano. Je vote Romano. Merci, j'y aime. J'y aime, 21 euros de scène. Ah, ça fait plaisir. Bon, petite dédicace à faire à Morad. Non, deux Morad pour Laura, Gabriel et sa maman. Donc, il y a plein de messages qui défilent. Un petit message de dédicace. Bah oui, comme ça, en passant. Un big up à toi, Morad. Morad qui est passé de voir, là. Ouais. Qu'est-ce que... Les résultats du clash, c'est fini pour les votes, tiens, en fait. Il faut que je vous dise. Fini les votes. Et les résultats du clash arrivent. Beaucoup, beaucoup de votes pour ce beau clash de la drague. Ouais, ouais. T'as un bon clash de la drague. C'est bien sûr. Ouais, ça va, il y a des votes. C'est tout de plaisir. T'es content aussi ? Ouais, bah oui. Bon. Bah écoutez, on va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Avec les résultats, la pression monte. Qu'est-ce que c'est rique ? Je sens... J'ai l'entendu le bas. Tu regardes les messages, je vois tes gros yeux posés sur l'écran. Non, mais il y a des votes pour moi aussi. Il m'envoie des messages pour m'insulter. Il me dit... Ah, non. Je voyais bien qu'il faisait une tête en biais. Il faisait une tête en biais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a ? Il m'envoyait enculé, va. Enculé, va. Tu bloques l'écran là, tout de suite ? Tu bloques l'écran tout de suite. Alors, je... Vas-y. Cédric. Je vote le grand Cédric ce soir. Message de Sensei. En dessous, Cédric. Juste YPL du Val-de-Marne. Je vote Romano. Je vote Cédric. Sean Romano-Ségavé. Je suis supporteur de Cédric. Mais Romano a géré la déclaration. Rien que pour ça, je vote pour Romano. Ah bah ouais, putain, ça fait plaisir. Là-dessous, je vote Cédric. Il a trop géré. Je vote Cédric. Et juste en dessous, alors, je vote Romano-Le Corse. Je vote Romano-Darouinette. Je vote Romano-Vivre-à-Portugal. Cédric pour Lola. Romani, Romano. Je vote Cédric le dieu du clash. Et où celui-ci ? Bah là, regarde. Ah oui, Flo, oui. J'ai vu, j'ai vu. Allez, on verra bien de toute façon. Flo Cédric, bravo Cédric. En tout cas, j'espère que, quoi qu'il arrive, vous avez apprécié la prestation artistique. J'ai tout donné ce soir pour la musique. Bon, eh bien. La musique me l'a bien rendu. On va dans un instant. Tiens, on lancera de l'autofoot aussi, là, tout à l'heure. Et puis, on va le retrouver dans un instant, mais on va le prendre maintenant. Là, Bruno, donc, de Bordeaux. Alors, Bruno, t'as un truc chelou qui est a priori psychologique. D'après ce que tu nous as dit, toi aussi, tu penses que c'est psychologique. Bah oui, c'est peut-être psychologique. Parce qu'en fait, t'as envie d'aller faire caca. Et qu'est-ce qui se passe quand t'as envie d'aller faire caca ? À matin ? Ah, mais je sais pas, en fait. Je me retiens, comme ça, je bloque. Mais pourquoi t'y vas pas ? C'est tellement facile. Tu t'assois, tu fais tomber, et puis hop. Non, mais le problème, c'est que même ici, t'y vas et tu t'assois, il n'y a rien qui sort, quoi. Ah, si, 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 mais... En fait... C'est tout petit. Les toilettes. Il y a un monstre dans les toilettes. C'est chelou, quoi. Non, même pas, j'ai un blocage. Enfin, je sais pas, c'est comme ça. Et voilà. Et tu disais depuis tout petit, depuis que t'as quel âge ça te fait ça ? Ouais, je me souviens pas exactement, mais ma mère, elle m'utilise. Ouais, en fait, pour toi, t'as tout le temps été comme ça. Ouais, j'ai toujours été un peu irrégulier, en fait. Ouais, t'as toujours eu un problème avec ton caca, quoi. Voilà. Ah, mais ça arrive, hein. Moi, je te dis, j'ai un neveu, il était pareil que toi. C'était vers 3-4 ans, quoi. À 3 ans, toi, t'en as 15. Non, mais genre, ça a commencé vers cet âge-là, super jeune comme ça ? Ouais, ouais, ouais. Dès que tu commences à faire... Ouais, depuis que je suis né, quoi. Ouais, mais bon, quand t'es né, tu suis dans ta couche, quoi. Donc, bon, c'est quand même bien pratique. Depuis, je m'en souviens, quoi, tu vois. Ouais, depuis que tu dois aller, genre, sur le pot qui est dans les toilettes ou dans les chiottes, t'as allé sur ton pot, maintenant ? Ouais, moi, j'avais un pot. Quand t'es tout petit, t'as un pot, hein ? Ouais, pour moi. Ma mère, elle le vidait, quoi. C'est dégueulasse, quoi, t'y penses, mais... Moi, j'ai déjà vidé un pot de merde comme ça, là. Alors, c'est sympa ? Ah, putain, c'est horrible pour mes neveux. Puis, tu sais, ça chute déjà comme des hommes. Ça fait des gros caca. Ah, ouais, putain, tu te dis, mais comment ça sort dans ce petit corps, quoi, dans ce petit gros caca ? Ah, ouais, et puis ça pue, laisse tomber, quoi. C'est de la merde, hein ? Ouais, ouais, non, mais ça pue très, très fort, quoi. La merde, ça chique liquide, quoi. Alors, toi, tu avais la solution, en fait ? Ouais, bah, en fait, non, mais moi, la solution, alors, je sais pas, il y a peut-être eu un coup de bol aussi, ça s'est passé un peu tout seul. En fait, le gosse, pareil, en fait, il n'allait jamais faire caca. En fait, c'est comme le petit neveu de Romano. Ouais, non, mais c'est ça, il ne voulait jamais aller faire caca, ça. C'était le petit ou le grand ? C'était le grand. Et il ne voulait jamais y aller faire caca, quoi. Oh, non. Non, mais il ne voulait jamais y aller. Et non, mais tu sais, en fait, ses parents, ce qu'ils faisaient, tu sais, ils en avaient parlé au médecin et le médecin, il leur avait dit, ouais, il faut le forcer à y aller, quoi. C'était genre, par exemple, à un moment donné, à un moment de la journée, sa mère lui disait, ouais, maintenant, tu vas aux toilettes, quoi. Et le gosse, il tapait des crises, il ne voulait pas y aller. Je ne sais pas, bon, c'était pareil. Tu faisais pareil quand tu étais petit, toi ? Ah, ça, je ne sais pas, pas que je m'en souviens. Tiens, mais moi, il se mettait à pleurer, et en fait, il y allait et ses parents, à force de le forcer, tu vois, je ne sais pas, au bout d'un moment, il a pris l'habitude. Et toujours à la même heure, il allait chier. Ouais, non, mais quoi, toujours à la même heure, mais à un moment donné, il y allait tout seul, mais ses parents, à chaque fois, tous les jours, ils le tannaient, ouais, va chier, va chier. Va chier, Bruno. Ouais, mais bon, moi, j'ai 15 ans. Moi, j'ai 15 ans, par exemple, tu vois, ma mère va me dire, allez, c'est l'heure d'aller faire caca. Non, mais sérieux, en fait, il lui disait tout le temps, mais à chaque fois, il disait, va chier, va chier, et le gosse, il était là. De vrai, il a compris. Parce que, non, mais pareil que toi, parce que des fois, au bout d'un moment, il se retenait tellement, il chiait dessus, le gosse, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, à trois ans, ça suffit, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, il fallait qu'il apprenne. Et à force de lui dire, au bout d'un moment, il y a été, quoi. Et maintenant, il n'y a plus de problème. Ah ouais. Alors, un autre témoignage, toujours le tien, à propos des troubles paniques. Ah, mais les troubles paniques, ouais. Parce que toi, parfois, au bout d'un moment, tu te chies dessus parce que tu es tellement retenu que tu ne peux plus. Ben, ouais. Pareil. Ça t'est déjà arrivé en cours, par exemple, ça ? Non, non. Parce que tu imagines. Ça m'arrive, des fois, quand j'y pense, genre des fois, j'y pense, à un moment de la journée précis, je me dis, tu sais, je me rappelle que j'ai ce problème-là, des fois, et là, tout d'un coup, j'ai envie de chier, tu vois. Je ne sais pas, c'est des trucs comme ça. Ouais. Alors, toi, c'est comment ? Ouais. Alors moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je, par exemple, je pars de la... Les trois quarts, tout le temps, quasiment, ça m'est arrivé en partant de l'appart le matin. Voilà. Après, tu es dans ta voiture. Ouais, je suis dans ma voiture. Par exemple, je pars de l'appart, mais je n'ai vraiment aucune envie de chier, quoi. Rien. Mais rien du tout. Tu sais, même pas, je pète, rien, rien, rien tranquille. Je suis totalement zen du trou de balle. Je monte dans ma bagnole, tu sais, je roule quelques kilomètres, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'envie de chier. Mais brutal. Ouais, mais ouais, ça me prend, mais là, je commençais à péter, quoi. Là, ça s'est commencé à être très, très mauvais signe à ce moment-là. Là, tu te dis, tu vas être dans la merde. C'est le cas de le dire, vous allez voir. C'est le cas de le dire, quelques minutes plus tard, elle ne m'a pas loupé. Et tu sais, je ne me suis pas dessus par plaisir. Non, ce n'est pas du plaisir. Non, mais j'ai tellement mal au bide, tu vois. À un moment donné, je me dis, ouais, putain, je ne peux plus me retenir. Tu sais, mais des fois, j'en pleurerai tellement je me dis, mais c'est la ronde. Ah bah oui. À un moment donné, je passe le cap, je me dis, ouais, il faut que je me chie dessus, quoi. Et là, tu lâches les vannes, tu larges les vannes. Et là, je me soulève un peu de mon siège, genre, je m'appuie un peu le bras sur la vitre, tu vois. Tranquille, décontracte. Et l'autre, sur le frat à main. T'as un visage qui se détend, non ? Et je me soulève un peu comme ça, et je chie, quoi, tu vois. C'est horrible. Ah bah c'est horrible, ça, je t'ai dit, c'est horrible. Pourquoi tu ne suis pas sur un trottoir, ou un truc, je ne sais pas. En plus, si vous voyez un mec, chier sur un trottoir, c'est Cédric. Dans un caniveau, Cédric. Ah ouais, je préfère. s'il te plaît, pour rentrer chez moi, je passe sur les Champs-Elysées. Ah ouais. Comme ça, tranquille, je vais m'arrêter. En plus, c'est bien, il y a des arbres, je vais faire comme un chien. Ah mais sur les champs, tu t'arrêtes. Le caniveau, Romano. Moi, je ne comprends pas les mecs comme toi, tu passes sur les champs, aggrave des cafés, tu t'arrêtes même dans l'hôtel. Tu rentres, moi, à la fin, je voulais aller chier. Non mais moi, c'est-à-dire que je descends de ma bagnole, c'est en seconde. C'est-à-dire que le mec, il ne faut pas qu'il commence à me maratiner, je ne sais pas quoi. Parce que là, je me suis devant lui. Tu sais, c'est qu'à regarder, je ne peux plus retenir. Une fois, je ne sais pas d'un camp, j'ai envie de chier, mais de ouf. Et je passais devant un grand hôtel, un hôtel genre de riche, tu vois. Non, je pourrais faire comme j'avais pas de boîte. Non, je t'en ai dit qu'il y a un pote qui avait déjà été chier dans ce hôtel-là, je vais aller chier dans l'hôtel. Tu viens quoi. La meuf, elle m'a fait, oui, c'est pourquoi, je n'ai même pas calculé, j'ai cavalé dans l'hôtel. Je suis parti au bout du couloir, je suis arrivé dans les chiottes, mais j'ai chier pendant un quart d'heure. Une boîte. Mais j'ai chier pendant un quart d'heure et quand je suis sortie, la meuf, elle m'a regardé, mais tout bizarre. Oui, il y avait un nuage. Tu m'aurais vu, c'est que j'ai cavalé dans l'hôtel. Bon, écoutez, ça, c'est horrible ça. Et toi, pareil, tu n'as rien dessus ? Mais ça t'est arrivé où ? Par exemple, le jour, ça m'est arrivé en sport. La prof, elle me disait, allez, en cours et tout, et moi, j'avais super envie de chier. Pourquoi tu ne lui as pas dit que tu allais au toilette ? Non, ouais, mais non, ça, c'était sur un terrain. Tu t'es fait tranquille, j'aurais été chié dans les herbes et tout. Là, il y avait encore moyen d'esquiver. Mais nous, on connaissait un mec, c'est au ski, c'était chié. J'ai dit, le con. C'est pas ça, c'est salopette. Non, mais déjà, le mec s'est plait. Elle était baronne, elle avait des salopettes comme dans les bronzés. Déjà, le mec, il avait des salopettes intégrales, on a un bout. Déjà, pour chier, pas évident. Pas facile, oui. Et le mec, en fait, sur les pistes, le mec, trop vite chier, tu vois, genre, pas à un resto d'altitude, rien à l'horizon. Le mec, en fait, au bout d'un moment, il s'est chié. Dans la neige. Non, mais il s'est chié dessus. Après, il est descendu dans un ravin et il était storché le cul avec la main et de la neige. Mais tu sais, il avait une trace et tout. Il avait des pantalons, il était tout crâne et il pouvait le caca. Ah bah non, mais le mec, tu montes à côté de lui sur le télésiège, j'ai obligé le mec qu'il sent la merde. Tu vois, tu te chies dessus, c'est obligé. Le télésiège, il n'y a personne à côté de lui tout descendre. Non, mais je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas pris avec. Prenez les oeufs avec lui. Non, mais tu es mort de rire. Tout le monde se foutait de sa gueule. Non, mais dans la neige, j'ai abusé. Je ne sais pas, tu t'es en plein milieu de piste, tu chies, tu t'en bats les plus. En plein milieu, normal. Moi, je m'en bats les reins, moi, je préfère chier dans la neige qu'une petite fille. Tu le fais qu'encore, je suis dans la neige. C'est fou. Bon, deuxième témoignage, c'est quand on chie dessus. Troisième témoignage, Romano encore. Le psychiatre. Non, mais ouais, parce que j'en avais parlé, moi, en fait. Non, mais n'empêche qu'au final, ce qu'il m'avait dit, ce n'est pas con. Alors, écoute bien, Bruno, il y a deux, trois jours. tu vas en avoir pour ton argent. Il y a deux, trois jours. Tu as décidé d'aller voir un psychiatre, c'est ça ? C'était un psy, non, c'était même pas un psychiatre, c'était un psychologue. Un psychologue pour dire que tu t'es dessus. Non, mais non, je vais aller pour un autre truc et en même temps, je lui ai parlé de ça, tu vois, pour le tarif. Pour le panique. Pour le tarif, je me suis dit, tiens, je vais lui parler de ce que tu as payé au étant Toulouse. mais voilà, n'empêche que la solution qu'il m'a donné, elle marche plutôt pas mal. Parce que ça a failli m'arriver il y a deux, trois jours, j'ai fait ce qu'il m'a dit et sur le coup, ça a marché quoi. En fait, moi, j'avais été voir, je lui avais expliqué qu'en gros, je me faisais dessus en voiture. Oui, ça parle comme ça, les psychologues. Non, je ne lui ai pas dit comme ça, je lui ai dit, oui, j'ai un problème quand je suis en voiture, je n'arrive pas à me retenir. Oui, de faire mes besoins. Tu sais, le mec, en même temps, tu le payes. Il peut coûter tes trucs. Non, mais moi, je m'en bats les couilles, le mec, je ne l'enverrai jamais de ma vie. Qu'est-ce que tu en fais ? Bah, qu'est-ce que j'en sais ? C'est quand même moi qui décide d'aller voir ou pas, tu sais, Cédric. Imagine, c'est un de tes voisins. On ne me cuit dessus pour après. Imagine, c'est un de tes voisins. Non, ce n'est pas un de tes voisins rien à voir. Le mec, il est à l'autre bout de Paris. Et alors ? Et en fait, le mec, je lui ai expliqué et il m'avait filé la technique d'essayer de penser à autre chose au moment où j'ai envie en bagnole de descendre de la voiture et de marcher un peu sur le trottoir. Non, mais genre, pour essayer de penser à autre chose. Et en fait, il y a deux, trois jours, ça m'est arrivé. Encore ? Non, mais ça a failli m'arriver. Et en fait, tu sais, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais penser à autre chose. Coup de frais à moi. Non, non, mais non, je ne lui ai pas dit. Surtout, il ne faut pas en parler parce que là, ça te donne trop envie. Tu sais, il n'y a rien à voir. Je lui ai parlé de... Tiens, on s'appelait pour se dire bonjour et tout ça. Et en fait, ça m'a complètement passé l'envie de chier. Je fais pas ça, ma zizine. Non, mais même pas. Il y a des parasites, t'inquiète pas. Non, mais n'empêche que j'ai pensé... Tu sais, j'étais dans la discussion. Et ça a marché. J'ai complètement zappé le fait d'avoir envie de chier et ça m'a complètement passé, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est dur, mais c'est un travail sur soi-même. c'est... Ouais, donc t'as vu, donc les conseils, si on résume un peu. Non, mais c'est infirmable de se chier dessus en voiture. Dire à ta mère de te dire va chier. Ça, c'est le premier conseil qu'on a donné de tout à l'heure. Écoute, en tout cas, ça a marché. Non, mais te forcer y aller à un moment... Non, mais tu vois, à un moment donné, à un moment donné la journée, tu te dis, ouais, il faut que j'aille le chier, quoi. Tu vois, si tu te chies dessus, c'est quand même relou, quoi. Ouais, sinon, tu veux mettre des couches, mais bon... Et après, t'es jamais allé voir un psy ? Ben non, pas pour ça, non. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile à en parler, mais tu vois, Romano a réussi à en parler avec le psy qu'il faisait. Non, mais moi, je sais pas, ouais, tu sais, le mec, j'ai été le voir... Moi, je pense que Romano, en fait, le fait qu'il sache qu'il a payé un mec, tu sais, il raconte tous ses problèmes, c'est ça, la lave. il a raison. Non, mais en même temps, le mec, il est là pour ça, tu vois, et moi... Ça nous a permis, d'ailleurs, de trouver une méthode, ce soir, de penser à autre chose et de marcher. Non, mais moi, ce que je me dis, quand je vais voir ce genre de mec, c'est au final, le mec, il s'en bat les couilles de toi, quoi. Le mec, t'as un client, le mec, le soir, il rentre chez toi, il pense pas à ta gueule. Et toi, il raconte à sa femme, ma chérie, il n'est pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui, il y a un petit chauve, il est venu, il m'a raconté qu'il se chiait dessus. Non, mais peut-être, mais au final... Il est en train de bouffer son fromage. mais au final, ça me fait penser à un truc. Tiens, dans ma tête, je m'en bats les couilles, tu vois, le mec, il va bien raconter à ses potes. Et après, le deuxième truc, c'est que le mec, une fois que t'as été le voir et que t'as terminé, t'es le mec, tu le reverras jamais. Donc, qu'est-ce que t'en as à foutre, tu vois ? Oui, c'est vrai. Tiens, le mec, il y a des gens qui ont honte de l'entendant. Ouais, non, mais je peux comprendre que t'es une certaine jeune, mais ce qu'il faut te dire, c'est que le mec, au final, c'est son taf, le mec s'en bat les couilles, tu vois, après, voilà. Non, mais ouais, pourquoi pas, Bruno ? Tiens, il y a des mecs qui sont plus braques que toi qui vont raconter, je pense, des trucs encore pires. Et ta mère, ouais, parce que, tu vois, des fois, les clips, je les mets une fois tout seul et tout, tu vois, des trucs comme ça. T'as un peu honte, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais, mais bon, en fait, c'est vrai, c'est compréhensible que t'es honte. Non, mais tu vois, t'as réussi à nous en parler à nous, essayer d'en parler, je sais pas, avec qui t'es le plus proche, ton père ou ta mère, ou avec un des deux, ou les deux, si t'y arrives, mais bon. D'ailleurs, au fait, dédicace à ma sœur qui vient d'arriver là, qui va bientôt vous écouter dans pas très longtemps. Eh ben, bonjour à la sœur, alors. Ah ben, big up à la sœurette. Et ta sœur, elle sait ? Ah ben, puisqu'elle vient d'arriver, je pense que oui. Ah oui, donc elle sait ? Non mais bon, ça serait peut-être bien d'en parler, parles-en à ta mère. Tu vois, tu vas peut-être voir quelqu'un, puis ça va peut-être en deux coups de cuillère à peau, regarde Romano. Ah ben, ma sœur, tu contrôles ton anus, bravo. Ouais, bon après, je ne suis pas à l'abri que ça m'arrive. Je n'étais pas au courant que tu avais réussi à te contrôler aussi. Non mais tu vois, n'empêche que bon, jusqu'au début, je me suis... Attends, le prochain acte. Non mais après, je ne suis pas à l'abri que ça peut arriver, mais... C'est un début d'envie que tu as eu là, c'était pas une... Non, non, si, j'avais bien envie. Je te jure, j'ai appelé direct ma meuf et je me suis dit ouais, allez, vas-y, on... parce qu'après, il y a des gens, en général, c'est plus vieux, quoi. Il y en a qui sont chiés dessus dans une salle de jeu, pareil, je marchais en canard après. Non mais ouais, c'est agréable de marcher avec la merde au cul, non ? Non mais ça colle et tout. Qu'est-ce que tu fais quand tu remontes chez toi ? Moi, j'ai de la chance qu'il y a un ascenseur et un escalier de secours, tu vois, donc tout le monde prend l'ascenseur. Donc toi, tu prends l'escalier de secours ? Ah ouais, je monte en courant, tu vois, toute blinde, quoi. Et le caca, il ne bouge pas ? Bah, tu sais, en général, il est collé, parce qu'au final, pour conduire, tu sais, t'es obligé de t'asseoir dessus, quoi. Donc ça colle. Bien pratique. Non mais tu peux pas, non mais essaye de conduire, tu sais, avec le cul soulevé, tu n'y arrives pas, quoi. C'est impossible. Donc tu t'assoies. Bah ouais, une fois, tu t'es allé couler dans mes chaussettes. Non mais je les avais jités, j'avais foutu au vide d'ordure. Je les raconte pas dans le local poubelle, c'est de sortir la merde. Dans le vide d'ordure. Oh my god. Eh bah, bon appétit, bien sûr. Eh bah, Bon, on rigole, mais c'est vrai que c'est relou, quoi. Je comprends que, ouais, ça te gêne, quoi. Non mais bon, essaye d'en parler, Bruno. Tu vois, si déjà ta soeur est au courant, elle ne savait pas ta soeur non plus. Ouais, non, non, elle savait pas. C'est quoi, c'est ta grande soeur ? Non, c'est ma petite soeur. Ah ouais, la petite soeur, ça aurait été une grande soeur, ça aurait été plus pratique. Ouais. Voilà, c'est elle qui va me dire va chier, en fait, finalement. Voilà, donc t'as compris la petite soeur, il y a des heures régulières, tu lui dis comme le neveu de Romano, va chier. Va chier. Va chier. Voilà, et toi tu te forces aussi, et puis, bah tu verras que ce sera, c'est pas plus désagréable de le faire avant que de le faire, non mais c'est toujours mieux que de se chier dessus. En sport, par exemple, voilà, tout de suite. Ok, Bruno ? Bon, si vous avez des réactions sur Bruno, n'hésitez pas, merci pour les messages, il n'y a pas qui sont chiers dessus. Pendant les gastros, c'est plus normal, t'as une gastro, c'est genre un peu foireux. Ça m'est arrivé en cours pendant une gastro, je me suis fait traquer pendant trois mois après. Bah oui, là forcément, tu te fais traquer. Oui, tu voulais me dire Bruno ? Ouais. Est-ce que je peux passer une 10 des 15 et puis essayer de gratter un jeu aussi ? Eh bah le jeu, on va te l'envoyer, c'est au choix, tu prends lequel ? Black Ops, le nouveau Black Ops. qu'on va t'envoyer à la maison. Tu ne guides pas Bruno et puis, bah bon courage. Dédicace aussi. Eh dédicace, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais avec cette lampe ? Bruno, il a une lampe de cœur. Je joue avec une lampe de cœur. Je la fous de la gueule de Cédric pour le faire. Allez, casse-toi là. Je suis fait chier. Casse-toi, je suis là. Donne tes papiers. Allez, petite dédicace et les résultats du clash qui arrivent aussi. Ah ouais. dédicace dédiée à ma sœur déjà, qui, voilà, dédicace à Paul, au collège... T'allais faire quelqu'un c'est Paul justement. Au collège de Marc Ascension, à mon ancienne classe, la quatrième jaune, à ma nouvelle classe, la troisième verte, à Luigi qui s'est fait virer, à Axel et tous ceux que j'ai oubliés. Et puis là, Jonathan aussi. Ah bah, big up à toi et puis on t'envoie ton jeu Bruno. Merci du coup de fil et puis j'espère que ça va s'arranger ton truc là. Ouais, ouais, sûrement, je sais pas. Bon, bah salut à toi, racrange pas. Alors, 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 le clash de la drague, les résultats viennent de tomber. Avant, les résultats de Ligue 2 aussi. Ah d'abord, les résultats de Ligue 2 pour faire monter le suspense. Skyrock est premier sur le foot. Bien sûr. Alors, la Ligue 2. L'ultat de 1-G, 3-0 contre Evian, un parti entre Sedan et Le Havre, 0-0 entre Clermont et Le Mans, 3-0 pour Ajaccio contre Reims, 2-0 pour Boulogne-sur-Mer contre Troyes, 2-1 pour Dijon contre Metz, Nîmes qui a gagné 2-0 contre Istres, victoire de Vannes sur terrain de Châteauroux, 2-0 et victoire de Laval à Grenoble, 2-1. Très bien. Et ça donne quoi au classement ? Premier, c'est les Corses, Ajaccio, deuxième, Le Havre, troisième, Le Mans, quatrième, Evian, cinquième, Boulogne, septième, Sedan, huitième, Tour, neuvième, Angers, dixième, Troyes. Tour qui jouera lundi d'ailleurs contre Nantes. Attends, je regarde, tu la prends à Momo. Le match, c'est Tour Nantes. Merci. Merci. Troyes qui est dixième, onzième, Clermont, douzième, Isres, treizième, Laval, quatorzième, Nantes, quinzième, Châteauroux, seizième, Nîmes, dix-seizième, Reims, et les trois derniers, c'est Metz, Zouvan et Grenoble. Eh bien, merci Momo, tu vois, on y est arrivé, c'est bien. Voilà la Ligue 2 et on fera l'autofoot tout à l'heure, on va d'ailleurs vous donner le top dans un instant pour vous inscrire pour l'autofoot, l'autofoot à faire avec bien sûr le OMPG, il y a Rennes-Lyon aussi. C'est ça. Ah, c'est les deux gros matchs. On en saura plus dimanche soir sur les prétendants au titre. Voilà, écoute, on va être champion. Non mais nous, tranquille, on ne fait pas de bruit, on est là, un pépère. Pas de bruit. Humble, on est humble. Non, on ne parle pas trop. Ah non, on ne parle pas trop. On ne parle pas trop, non jamais, on ne parle jamais. C'est champion, tu vois, mais champion. Vous verrez, vous verrez. Bon, eh bien, on va s'occuper donc du lotofoot, mais d'abord, les résultats du clash de la drague. Je ne le sens pas, moi. Tu ne le sens pas. Tu n'as pas tort, Romano ? Vas-y, balance, et puis c'est tout, t'as son bon. Les résultats. On vient perdre de temps en temps. Bien perdre de temps en temps. Ça chie toujours, mais ça ne veut pas vous cacher que ça me fout un peu les boules. Le gagnant du clash ce soir avec 56% des voix. On t'entend pas, Cédric. Non, mais j'attends de voir. Le gagnant du clash ce soir avec 56%. Allez, t'es l'idol, t'es l'idol. Alors, je peux faire aussi le perdant du clash ce soir avec 44%. pour son dévoi. Eh, eh, c'est un impressionnant. Eh bien, c'est Cédric ce soir. Le gagnant ou le perdant ? Qui, ah, allez, vas-y, arrête ton cirque là parce que ça va m'énerver au bout d'un moment. Qui gagne le clash par, attendez, je vérifie quand même, 56%, c'est bien ça, 56% pour Cédric, 44% pour Romano. Putain, ça fait plaisir. Il est content, il s'y attendait Romano. Ah, je vais vous dire, ça fait bien chier. Lout, il a chanté pendant 10 minutes, mon pote. Ça y est, je caresse le téton. Ça sert à rien du tout. Ah ouais, tu te caresse le téton ? Ouais, je me caresse les seins. Et voilà. Oh, Cédric, il est content. Ton concert n'aura pas suffi. Bravo. Bah ouais, qu'en même temps, je pense que je n'aurais pas chanté, je me serais peut-être fait plus déglinguer. Je me dis que j'ai sauvé les meubles un petit peu. Victoire de Cédric, quelque chose à dire, Cédric. Déclaration. Allez. Ce matin, l'horoscope, il m'avait donné 5, Romano l'avait 0. Comme quoi cet horoscope ? C'est pas bien ce truc, finalement. Donc, je te dis à tous, vous remerciez, toutes et toutes. Tous ceux qui ont voté pour moi, même ceux qui n'ont pas voté pour moi, je vous aime quand même. Et puis, mon adversaire, c'est pas grave, ça arrive, comme tu dis. Ah bah, tu sais ce que c'est, oui, ça t'arrive. Ça t'arrive quand même souvent. En attendant, c'est toi qui perds ce soir, mon gars. T'es vrai que, ça, sur la louche, tu t'en connais un rayon. Mais ce soir, j'ai gagné, mon pote. Je suis là, vous remerciez toutes et toutes. Merci, je vous aime. Bravo. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Putain, je suis content. J'aimerais passer un petit message. Merci à la famille. un message de quoi ? Non, mais je vais quand même remercier tous ceux qui ont voté pour moi parce qu'ils ont quand même été combien ? 44%. 44. Ah bah, c'est déjà pas mal. J'espère que lundi, on fera mieux tous ensemble. Eh bien, bon week-end. Moi, je vais me tirer une balle. 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 Bon, bah, prochain clash, lundi soir en direct. Et puis dimanche, il y a un collector. Il y a un collector, en tout début d'émission d'ailleurs, vers 21h, 21h15, un collector pour démarrer, pour bien démarrer le dimanche soir, bien terminer le week-end. Bon, on va prendre Alex en speed avec nous. Et puis vous tous et vous toutes, d'ailleurs, si vous avez besoin de nous, vous pouvez nous appeler. Allez-y, on est là jusqu'à minuit. Alex qui appelle de Lyon, qu'on va retrouver là tout de suite. Salut Alex. Ouais, salut du foule. Comment ça va, Alex ? Bien. Ça va, bien, tranquille. Ouais, tranquille, bah, soit le bienvenu. Et Lyon, donc, qui va jouer contre Rennes. C'est ça ? Ah, ça arrangerait tout le monde. Pas les Lyonnais, pas les Rennais. Ouais, mais si, ça arrangerait tout le monde. Enfin, ça arrangerait l'OM, quoi. Ah, tout le monde, c'est l'OM. bah oui, Lyon et Rennes ne prennent qu'un point, hop, ils s'entretuent en tout. Bah, mais franchement, Marseille, vous n'avez pas assez de jeux pour être champions. Bah, comment on a assez de jeux des Lyonnais ? voilà, pas de jeux. c'est pas parce que Lyon, vous commencez à jouer depuis deux mois que ça y est. On a des jeux. La saison, on commence au mois d'août, gros. Et voilà. L'année dernière, au mois d'août, vous n'avez rien, tu vois, vous avez été champions. Vous n'avez pas de game, les mannes. Mais non, mais nous, on joue sur le plan physique, nous, c'est pas la technique, tu vois, comme les Lillois. Ah, les physiques, les mecs, ils se baissent les apples et les autres. Ouais, c'est des gros tchocos qui ont mis des coups. Les seuls très physiques que je connais, c'est Brandao, Isbar et Diahouara. Brandao, il est un peu trop physique même, c'est ça son problème. Il est bien physique, il est physiqué, quoi. Eh ben, on va te retrouver Alex, tu restes avec nous, on va voir ce que tu vas nous dire dans un instant. Bouge pas. Et puis, tiens, on a promis, JCJ et B.O.B. On va l'écouter tout de suite. Découverte Sky, JCJ et B.O.B. On écoutera tout à l'heure Didi, un petit Lafouine aussi avant minuit. Tous les soirs, dès 21h, 10 fouilles sur Skyron, Radio Libre. Et en direct, tous les soirs sur Sky, ils sont... Quoi ? Non mais rien, rien. Il était bien la soirée. Oh mais ça va, ça va, j'ai perdu, j'ai perdu. T'es content, t'as fait ton medley ? Ouais, ouais. Il a chuté pour vous tout à l'heure, il a perdu le clash. Il a cassé les couilles à ses chansons. Franchement, il n'y a pas beaucoup de félicitations, d'ailleurs, il y a plus d'insultes. Je crois que c'est ton medley. Insulter un peu, c'est non plus d'insultes. Mais ça, c'est les rageux qu'on votait pour toi. on me demande, c'était quoi le son-là ? Putain, grave le son, du jué, c'était quoi ? C'était Jessie J, ça s'écrit Jessie, et puis un J, et B.O.B. à la fin, vous avez reconnu B.O.B., celui qui avait fait Nothing On You, avec Bruno Mars aussi. Nothing On You, yeah. Voilà. C'est ça. Heistag, vous prouvez que c'est ça. Bon, alors avant la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de l'auto-foot, on écoutera, tiens, pour parler de son, on écoutera Didi, Lafouine, tout à l'heure, grâce à mes pronostics footballistiques que je vous donnerai tout à l'heure, gratuits. Eh oui. Je vous donnerai mes pronostics. On a cette chance. Alors, on fait les inscriptions, top inscriptions, vous y allez alors ? Allez, c'est parti, ouais. Allez, vous vous inscrivez, puis on tirera au sort parmi vous tous et vous toutes. Celui ou celle qui fera l'auto-foot avec nous tout à l'heure. Vous voulez que je vous donne les matchs ? Alex Ceyron, qui est premier sur le foot, bien sûr. Je vous donne les matchs. Il y aura Osset contre Sochaux, Brest-Lille, Lorient-Saint-Étienne, Montpellier-Lence, Toulouse-Nice, Valenciennes-Bordeaux et Lyon-Rennes, le gros match de samedi soir. Les deuxièmes contre les troisièmes. Ouais, ouais. Enfin, les troisièmes contre les deuxièmes. Lyon contre Rennes. Ouais, ouais. Et dimanche, il y aura qu'à quand ? Quand ? Arles-Avignon, Monaco-Nancy et dimanche soir, OM-PSG. Ah, ça, c'est bon. Ah, franchement, il me tarde. Tu seras au stade. Ouais, je vais aller au stade. Mon mot sera au stade aussi. Ah, tiens, vous allez vous voir. Ouais, je vais aller le chercher à la gare. Ah, je vais le pisser dessus. C'est la tradition. Ah oui, ça, par contre. Ah, les sacs de pisses ça, c'est tradition. Ah, trop drôle. Mon mot, t'auras le droit à ton sac de pisses dans la gueule. Ça, c'est sûr. Vous voulez entendre prendre des sacs de pisses ? Non, non, mais si, si, c'est pour un bienvenu. Mon mot, je crois qu'il m'a dit juste pour ça. Non, 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 parce que non, les supporters du PSG prennent des sacs de pisses. Ah, non, c'est pas ça. Non, les supporters du Paris Saint-Germain sont interdits de ce type de pisses. Ah oui, parce que oui, il n'y a plus de supporters. Non, parce que mon mot, il commence à changer, il vient avec les supporters de l'OM maintenant. C'est ça. Mon mot, il aura son maillot de l'OM, il aura son... Ah, tu vas dans la tribune de l'OM ? Ah oui, mon mot, c'est bien. Ah oui, il n'y a plus de tribune du PSG. Vous verrez, à la mi-temps, il y aura un mec à poil qui sera accroché au haut des cages, ça sera mon mot. On fera donc le loto foot tout à l'heure. Sinon, on a Alex qui appelle en direct avec nous, puis vous tous et vous toutes. Et d'ici au minuit, on fera écouter à Fred tout à l'heure, le planète rappeur, le morceau de Driss qu'il a enregistré. Vous pourrez écouter après, autant que vous voulez, sur le blog de l'émission puisqu'on vous l'a mis sur le blog de l'émission. C'est ça, difoul.skairock.com Ah, nouvel artiste. Et voilà. Driss, 15 ans. On vient de ça. Maintenant, je vais regarder parce qu'on nous envoie des infos sur l'émission de TF1. Ah, alors Fred m'a tenu au courant. Fred est arrivé mort de rire en me disant mais c'est pas possible. Comment ils ont réussi à mettre autant de cons dans une baraque ? Ah bah c'est vrai qu'en même temps, ils en ont cultivé des cons pendant des années. Et là, ils les groupent une seule fois. Ils prennent dans leur vivier. C'est donc Carré VIP. Carré VIP, ouais. C'est la nouvelle émission de télé-réalité de TF1. Ah, ils parlaient qu'ils sont amochés à l'intérieur. Ouais, c'est un genre de secret story, quoi. Voilà, c'est ça. Ils sont enfermés dans une baraque et il faut qu'ils soient connus. C'est ça, il faut qu'ils soient connus. Il y avait un super VIP. Le super VIP était Mickael Vendetta. Ouais, bah ouais. C'est la big star. Ah, je suis sûr, c'est un parti en recouille. Ils vont se taper dessus. Ils vont se taper sur la gueule. Ah ouais, genre Mickael Vendetta, Giuseppe qui veut épouser mon fils. Giuseppe veut lui en mettre une. Ouais, je pense que ça peut partir en patate. Il va calmer le train. C'est vrai qu'il est tout orange. Bon, allez, vas-y, Thomas, Thomas. Bon, on vous en reparlera. Tf1, ça ne peut plus quoi faire. Minable, cette chaîne. Oui, minable, mais rigolo quand même, cette émission. Et c'est quand même la meilleure chaîne du monde. La meilleure chaîne du monde, il a dit Romano. Non, mais ça va être marrant, cette histoire-là. Autant de cons réunis dans une seule maison. Qui c'est qui nous dit ça ? Ça doit être vraiment dur. Parce que les anonymes, ils ont l'air aussi intelligents que les méconnus. À peu près. Ah ouais. On a juste l'image. Et les anonymes, c'est les WANA VIP. Les WANA VIP. Mais oui. C'est le nom. Je pense qu'il ait envoyé le message. C'est comme ça, le nom des candidats anonymes. Les WANA VIP. Les WANA VIP. Ah ouais, je veux être une vieille pique. Ouais, c'est ça. Michael Vendetta. Il sert à rien. Il faut le censurer. Je kiffe Michael Vendetta. Il faut former les rigolos. Ah non, mais il est con-con-con. Il est con-con. C'est bon. Ouais, ouais. On va se faire marrer. Eh oui. Eh bien, écoutez, on va donc... Écoute, on en reparlera. Puis si vous avez deux ou trois trucs à le dire, ne vous hésitez pas là. Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre Alex, qui nous attend en direct de Lyon. Alex, au téléphone avec nous. 21 ans. Donc toi, t'as Alex. Rebienvenue. T'as déjà une petite conversation footballistique avec Samy. Ah, t'inquiète, gros. Ah, normal. C'est une bonne guerre. L'OL, les deux olympiques. L'OL contre l'OL. Ouais, on se rencontre d'ici un petit mois, je crois. Comme ça, il va être mignon. Ouais, ça risque d'être décisif. Ah, ça sera bon. Ça sera à Lyon, en tout cas. Un petit olympico. Ça sera bon, Samy. L'OL, 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 l'OL. L'OL, l'OL, l'OL comme il dit. Non, t'inquiète pas, ça va le faire. Bon alors, Alex, pourquoi tu nous appelles, toi ? Moi, j'appelle par rapport à Damien. Oui. Alors oui, Damien, qu'on a eu tout à l'heure, parce qu'en fait, il se trouvait un peu fort. Ouais, c'est ça. Il s'est traqué au bahu. Je vous l'ai dit, on n'a qu'un corps. Il faut savoir en profiter. Voilà, c'est bien. C'était beau. Ouais, alors tu voulais te dire quoi, toi ? Ouais, donc, en plus de ce qu'il a dit celui qui a appelé avant, par rapport à qu'il doit faire du sport, tout ça, ça va bien sûr. Ouais, les trucs classiques, s'il veut remodel les soles d'en su, il se trouve un peu gros. Il fait 1m73 pour 70 kilos. C'est pareil. Ouais, ça va, ouais. Après, ça dépend, tu vois, combien de muscles, combien de la graisse. Ça ne veut pas tout de genre. Ouais, il ne doit pas être trop énorme, je pense. Non, mais c'est vrai. Regarde, Cédric, par exemple, toi, tu n'es pas gros des jambes. Non. Ouais, au niveau du visage. C'est quand même le bas du visage. Je vous rappelle qu'il a quand même 4 mentons. C'est vrai, toute ta grosse oeuvre, elle est... Pour résumer, t'es super mal foutue. Un peu comme toi. Voir t'es difforme. Mais t'as vu ton corps, si t'as plaît, parle pas. Non, mais au moins, mon corps, il est uniforme. Il est tout petit. Il est petit, mais... Non, non, il n'est pas petit, tout petit, comme ça ? Non, mais il est tout petit, mais tu sais, je ne sais pas, je n'ai pas un ventre comme le tien. Je ne sais pas, je n'ai pas un bras. T'es vraiment des bras qui vont jusqu'au pied. Toi, t'es difforme. Je suis désolé, au niveau médical, tu es difforme. Ouais, mais bien sûr. Mais va voir un médecin qui te dira des bras comme ça. Non, mais tu vois, t'es... Comment ça ? Tout est petit chez moi, tout est proportionnel. C'est vrai que tu serais bizarre si t'avais des bras qui avaient des tailles normales. Non, mais ce serait étrange, oui. Oui, étrange. Non, non, mais voilà, t'as des mains qui traîneraient par terre. Donc toi, Cédric, t'es difforme. Moi, je ne suis peut-être pas très beau à tes yeux, mais je suis normalement constitué. Ah non, t'es difforme. Contrairement à toi. Mais en quoi je suis difforme ? Mais s'il te plaît, regarde, t'es tout petit, t'as pu de sueur. Ah mais d'accord, mais ça, c'est pas difforme, ma gueule. Bon, on prend, on prend. Merci, il a ton corps d'enfant. Non, non, mais non. Le lieu que tu as un corps d'enfant, s'il te plaît. Non, difforme, c'est d'avoir un truc, tu vois, comme toi, comme ton ventre et tes quatre mentons. Ça, c'est une difformité, mon pote. Donc, vous avez bien expliqué ce que vous voulez nous dire Alex. Ah Alex, ils ont bien expliqué. Mais ouais. Non, tu trouves pas qu'ils ont bien expliqué ? Non, pas trop, non. Bon, alors, toi, donc, tu disais que tu disais que c'était pas où c'est bien mis, donc en fait, il faut qu'il ait, je disais que c'était pas gros 1m73 pour 70 kilos. C'est des pas où c'est mis. Tout ce que je voulais dire, c'est que, ouais, il faut qu'il apprenne à répondre, quoi, et à se faire respecter. Tu vois, il nous a dit qu'il disait rien quand il le taillait et que les mecs, ils continuaient. Et toi, tu ferais quoi à sa place, alors ? Donc, voilà, moi, j'étais dans la situation contraire. J'étais plutôt comme Samy, tu vois, on me traquait plus parce que j'étais petit et maigre. Non, tout à fait. J'ai plein de tout petits autour de moi. Ouais, mais après, ça change. Tous tout petits. Ouais, voilà, j'ai changé. Mais bon, voilà, ce qu'il faut qu'il apprenne, c'est que s'il parle pas, quoi, il interprète ça comme de la faiblesse. Et alors, toi, t'as fait quoi, toi, alors ? Bah, au bout d'un an, ouais, j'ai compris que... Par exemple, un mec qui est maigre, tu peux lui dire... Bah, tu peux lui dire, ouais, mais... Parce que les torts, t'as pas de torts. Oui, par exemple, que les torts, c'est vrai, oui. Voilà, par exemple. Bon, l'on t'oublie de mettre la viande. Bon, l'on, 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 l'on. Carcasse. Carcasse. Tu l'appelles ? Parce qu'il y a des doutes maigres, carcasse. J'étais tout tueuse, en fait. Ah, toi, elle t'appelait carcasse ? Ouais, carcasse, oui. Carcasse. C'est vrai qu'il se faisait métal amande, mais par tout le monde. Non, non. Il m'a fait aimer. Ouais, un petit surnom sympa, quoi. Bon, et ouais, et toi, t'as réussi à démerder avec ça. Et aujourd'hui, t'es content de ton corps ? Toi, il faut assumer son corps. Je le disais tout à l'heure, on a créé un corps. Nya, 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 nya. Il faut savoir en profiter. Ah, moi, comme du fou, je fais de la muscu. Je suis un beau gosse. Ah, c'est la muscu, toi aussi, pareil. Ouais, voilà. Toi, t'es musclé un peu comme d'y foule ? Ouais, je suis un beau gosse, comme d'y foule. Et 50. Et 50, c'est un mélange des deux. Voilà, toi, j'ai pris, je suis à peu près normal, quoi, maintenant. Bon, je suis de ça sur film, donc je reste plutôt fin, mais ça va, quoi. En gros, pour résumer, toi, tu lui dis qu'il ne faut pas se laisser faire et qu'il peut faire de la muscu. Tout à l'heure, on conseillait du sport, on nous a conseillé le hockey. C'est marrant parce que, c'est vrai, on n'en parlait pas souvent, mais autrement, tous les sports, ça marche. Et là, il y a Momo Le Vrai, qui nous dit régime soupe au chou plus sport et va perdre ce que j'ai perdu. Ah, je connais une meuf, elle a fait ça, c'est pas assez mal. Elle pétait beaucoup, non ? Ah, ouais, ouais. Tu vas péter beaucoup. Tu maigris rapidement, par contre. C'est vrai que la soupe au chou, c'est super bon. Ah, ben, non, non, mais pour le corps, je parle. Et même un buffet, j'aime bien. Tu aimes bien la soupe au chou ? Voilà. C'est vrai que, bon, ça, par contre, ça donne des gaz. J'essaie, c'est la soupe au chou. Ah, elle a pété, voilà. Bon, ben, très bien. C'était la classe. Et sinon, on disait aussi, il faut qu'il sorte avec une meuf, une meuf, ils lui foutront la paix. On ne se pas sûr, ça, hein ? Ouais, ouais. Pourquoi toi ? Ouais, ouais, c'est le message. Tu peux traquer la meuf aussi ? Non, ben, il peut traquer les potes qui n'ont pas de meuf. Il dit, moi, j'ai une meuf, hein ? Oui, c'est vrai, ouais. Tu vois, après, moi, il lui faut la paix. Bon, ben, merci, Alex, du coup de fil, c'est gentil d'avoir appelé. De rien. Je vais passer une dédicace à tous les Lyonnais. Salut, les Lyonnais. À tous les Espagnols de France. Régal. À qui, représentant le pays. Voilà, voilà, et voilà, je vais passer une dédicace à ma meuf, Kenza. Peut-être qu'elle m'écoute. Eh ben, bisous à Kenza, alors. Et puis, merci du conseil pour Damien, là. OK. Et je vais prendre un maillot de Noël, bien sûr. Et un maillot de Noël, Samy, encore. Ouais, j'ai entendu ça, t'inquiète. Un maillot de Noël. Je peux l'avoir floqué ? Tu veux qu'on floque quoi dessus ? Travelo ? Ah, Travelo. Voilà. Numéro 69, Travelo. Bon, ben, tu ne quittes pas, on va t'envoyer ça. Salut, Alex, merci. Salut, OK, merci. Alors, ça s'inscrit beaucoup pour le lotofoot. On parlait de foot, là, c'est bien. Beaucoup d'inscriptions pour le lotofoot, l'otofoot de ce soir. Cédric, t'es au courant ? Je vais le rendre jalouse. Quoi ? Tu sais que j'ai une avenue à mon nom dans la France. Hein ? À la boule. Il y a une avenue, elle s'appelle l'Avenue Romano. Je te conseille d'y aller pour que tu m'en a peu dessus. Ah, ça va aller. Qui c'est qui t'a dit ça ? Je ne sais plus. Il y a un message qui est passé vite fait pendant qu'on discutait. l'Avenue Romano. Je connais une pizzeria Romano. Oui, ça, une appareil. Ah oui, ça, les pizzerias Romano. Il y a des magasins Romano. Il y a des magasins Romano. C'est à moi. Oui, c'est à moi. C'est bien sûr. Tout est à moi. À Bastille. Eh oui, c'est là-bas que je suis. Une rue Romano. Eh oui, une avenue. C'est encore mieux. Une avenue, quoi. L'Avenue Romano à la boule. Ah, t'es des auditeurs qui habitent l'Avenue Romano. Eh ben oui. Les pauvres. C'est la classe. On va filer un petit coup de main. Alors, un petit coup de main. J'ai un message là. Bonjour à toi, au Grandifoule. Ça, c'est bien. C'est ça, le message que je voulais vous lire. Ah, alors. Bonjour à toi, au Grandifoule et tout petit Romano. Bonjour, bonjour. Et à Cédric, le boss au clash. Ah ben, c'était... La soirée, j'étais le boss. C'était prémonitoire parce que c'est pas souvent et là, Cédric, ce soir, elle gagne. Ce soir, j'ai gagné le clash de la drague. Je vous remercie d'ailleurs tous et toutes. Oui, je me suis fait baptiser. C'est bizarre, t'as quel âge d'ailleurs ? T'as pas dit l'âge que t'avais. C'est pas dit l'âge que t'as. À mon avis, c'est toi qui as décidé, non ? Te faire baptiser, ouais. Ouais, après, c'est quand t'es tout petit que tu te fais baptiser. Ouais, en général, c'est les parents qui te font baptiser. C'est ce que c'est qui rime le baptême ? Ouais, c'est pas quand ils te mettent la tête dans l'eau ou je sais pas comment. Ouais, c'est ça. Ils te foutent de l'eau. Ils te foutent de l'eau, mais après, on fait la fête, quoi. T'es baptisé, quoi. Quand on fait la fête, bon, en général, quand t'es tout petit, tu fais la fête, toi, tu la fais pas. Y'a pas... Bah si, ils coupent la bite. À vous, c'est la circoncision. Je préfère me faire jeter le dos sur la gueule parce que t'as fait mal de se faire couper la bite. Ouais, je sais pas, moi, je m'en rappelle pas, moi. Tu te rappelles pas ? Ouais, non. Il a déjà oublié ce qui s'est passé tout à l'heure dans l'émission, donc imaginez quand... Non ! C'est Karim ? Mais oui, c'est Nounou. Néry ? Non, mais tu étais tout petit. Ouais, j'étais tout petit, moi, je m'en rappelle même plus. Quand t'as coupé la bite ? Et tu crois que c'est pareil ? C'est la même chose dans les... C'est l'équivalent, non ? Dans la religion ? Ah, je sais pas du tout. Non, parce que dans ce cas-là, les filles, elles font rien. Ah ouais ? Ah ouais, Karim. Et voilà. Bon, on va te laisser réfléchir quelques instants. Je vais finir le mail, là. Voilà mon problème. Je vais me faire baptiser les jours de Pâques et les gens de mon entourage me posent tous la même question. Vous allez voir son problème, vous aimeriez peut-être bien l'avoir son problème. Tu veux quoi comme cadeau ? Ah ouais ? Attends, tu vois, t'aimerais bien voir son problème. Non, bah ouais, c'est cool. Moi, j'avais fait ma communion, c'était pour ça. Pour avoir des cadeaux ? C'est un peu plus tard. Tu connais la communion, quand même. Il y a 10-12 ans, là. Ah non, c'est ce que... Tu sais, quand t'es déguisé avec une cape ? T'es une cape blanche. Et j'avais... J'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait, moi. J'étais en sixième. Moi, je t'ai baptisé. Je crois que c'est là, je te sens dans ces âges-là. Une cape blanche ? Une cape blanche, comme Zorro, mais blanche. Non, mais ça s'appelle une aube. Une aube, vous avez vu ? Une aube. Attends, tu es déguisé en aube ? Ah bah ouais. Ou quoi, tu es déguisé ? C'est un habit, quoi. Oui, mais enfin, Olivier. Tu es obligé d'être en aube. Ah bah ouais, je crois. Nous, on était tous en aube. Tu vas être joli, tiens. Bah, on était... T'as des photos ? Ouais, je sais pas, mes parents, ils ont rien à voir, ouais. T'avais des cheveux ? Ah bah ouais, j'avais des cheveux. J'étais tout petit, j'avais 10 ans, 11 ans. Tout petit. Voilà, ouais. Et j'avais fait ma communion. T'avais toute petite. J'avais chanté dans la cathédrale d'Ottin. Il avait chanté. Alléluia ! J'ai les conseils, les conseils, ma chair. Non, moi, on avait un juré qui était vachement jeune. Je sais pas, le mec qui avait genre 25 ans s'il jouait de la gratte, jouait de la guitare et nous, on chantait dans la cathédrale. Alléluia ! J'aimais bien, il y a des chants que j'aimais bien. Je chantais. T'es content, t'as déjà chanteur. Et après, voilà, il y a Arpa et toute la famille t'offre des cadeaux, quoi. Moi, je l'ai fait surtout pour ça, vrai dire. T'es content, t'avais plein de cadeaux ? Ah ouais, j'ai eu plein de trucs, ouais. Bon alors, tu veux quoi comme cadeau ? Et moi, j'en ai aucune idée. Je pense de ne pas pouvoir demander n'importe quel cadeau non plus pour un événement comme celui-là. Je vous donnerai donc des idées de cadeaux. Je dis bien des idées car je devrais recevoir une dizaine de cadeaux. Ah ouais, putain, j'en ai. Ah, c'est cool. J'aurais donc besoin d'aide. Ah bah oui, on te comprend. Ah bah oui. Ah ouais, ouais. Ah ouais, t'avais de la chance. C'est bien. T'aimais bien alors ? Qu'est-ce que tu demanderais comme cadeau ? À moi ? Oui, je m'aurai un iPhone 4, moi. Un iPhone 4 ? Et bing. Bah moi, je l'ai. 630 euros. Boum. Moi, je l'ai. Il a l'iPhone 4. T'es le seul d'avoir un iPhone 4 dans le studio. Bah ouais. Ah bah c'est quoi cette avenue Romano là ? C'est une déchetterie, non ? Non mais c'est de l'eau qui est pourrie. Non mais c'est quoi cette photo de merde qui t'a pris ? Non mais tu mets pas ça sur le blog. Tu prends un meilleur ton avenir. Bah là, je sais pas, t'as une espèce de vue sur un entrepôt. Elle est super ton avenir. C'est de l'eau qu'au possible. C'est l'avenir. Non mais point d'autre photo. Ah, je m'imaginais un truc la boule, genre un truc en bord de mer et tout. C'est le vieux panneau. Non, c'est la zone industrielle. Non mais c'est ça. C'est la zone industrielle de la boule. Ah non, vous prenez l'autre photo. Il y a la sorte de dévieux. Un truc bien dans la rue quoi. Bon alors, qu'est-ce que vous demanderiez comme cadeau là ? Moi à l'heure actuelle je demanderais un écran de télé LED LED. Oui. Pourquoi LED ? Bah parce que c'est la technologie et puis j'en ai vu d'un mètre 65 là. Ah bah combien ça coûte ça ? 4 000 euros. 4 000, 4 000, 5 000 euros. Il n'y a pas demandé un écran. Tu dirais qu'il m'aurait un écran ? Non mais peut-être pas un genre latente. Bon bah tu m'as demandé ce que je veux. Je veux un écran LED 165 centimètres. Ouais, l'écran LED. Là bah non peut-être pas 165 mais un d'un mètre tranquille quoi. Et après qu'est-ce que je demanderais d'autre ? PlayStation 3 non ? Non. Ça ne m'intéresse pas trop. Non. J'ai déjà la oui. J'ai déjà la oui. Un chien ? Ah bah ma meuf elle demandera un chien. Un chien ? Un chien à chaque membre de la famille. Donc tu es avec une meute. Une meute de chien ? Qu'est-ce que je demanderais sinon d'autres ? Bah je ne sais pas trop. Et toi Karim et Momo vous demanderiez quoi ? Ouais pareil un iPhone 4. Un iPhone 4. Tu l'as déjà la sape aussi ? C'est débile Momo de demander un iPhone. Non mais toi t'as fait t'es bête. Toi t'es... Non t'es limite plus con que Nuneu tu vois. Il demande déjà ce qu'il a. Nune, nune, nune. Il ne demande un cerveau non ? Ah moi non je veux un voyage. Des billets d'avion. Ça a mis un voyage. Ouais des billets d'avion pour aller à Marseille. Des billets d'avion pour aller à Marseille. Un voyage au bout du monde. Ouais bah non parce que je ne vais pas demander un voyage au state. C'est trop cher tu vois. Un voyage en écran plasma aussi. Un voyage en écran plasma. Ouais de la sape aussi sinon. De la sape. Vidéo, qu'est-ce que vous nous dites là ? Lolo du 25. Jeux vidéo, livres, hors... T'as le hockey encore ? Non 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 c'est bon c'est juste à plaisir. C'était à la même heure. C'était à la même heure. J'ai un syndrome du hockey de 23h20. 23h20 tous les jours. Non mais non ça va aller je pense. C'est sûr. Ouais sûr. Très bien. Jeux vidéo, livres, ordi, portables, appareil photo, caméra, portables, Lolo du 25. Il sort tout là. Ouais ouais. Moi j'ai pris de l'argent. Ouais de l'argent. Ouais bon ouais. Tu fais du cash. Ouais au moins l'argent tu fais ce que tu veux. C'est vrai de l'argent. C'est bien de l'argent. Après au moins tu peux acheter ce que tu veux. J'ai pris de l'argent et j'ai eu 1500 euros. T'as pris une communion pour une communion. C'est une communion ou qu'il fait ? Non c'est un baptême lui. Ouais baptême ouais. La communion de toute façon t'as des cadeaux aussi. Ouais t'as des cadeaux. T'en as eu plein de cadeaux. T'avais eu quoi Romano ? Tu m'as dit combien de cadeaux ? Je sais pas ouais peut-être une dizaine. Bon moi j'ai vu des trucs à la con. J'avais demandé une table de ping-pong. Ping-pong. Tu jouais tout seul ? Ah tu l'as payé pour jouer contre elle ? Ouais non mais sinon j'avais des potes j'étais content d'avoir une table de ping-pong. J'étais bon qui va encore ? Ouais ouais mes parents ne savent pas quoi en foutre. D'ailleurs ma mère l'autre fois elle m'a dit mais qu'est-ce qu'on en fait de ce truc ? Je m'avais lâché de toi. Je sais. Bah oui ça me tiendra tout le salon. Tu joues au ping-pong ? Bah non à Paris j'ai pas la place quoi. Ouais tu joues à la Ouïe maintenant au ping-pong. Bah ouais c'est vrai qu'il y a. Ça remplace ça prend moins de place. Bah ouais la table de ping-pong à même si il y a quelqu'un qui est en Bourgogne qui veut récupérer une table de ping-pong je la vends pas cher. Non mais vraiment pas cher. Parce qu'elle est toute pourrie. Non non elle date du baptême le truc il a 20 ans. Non non mais non elle date pas du baptême c'est de la communion. Là bah ouais ça a 20 ans. Ça a à peine 10 ans quoi parce que j'ai 21 ans. Je te le rappelle excuse moi Romano pardon. Petit fou le point qui en a 29. Je vais pas faire le même calcul je crois que là tu l'as dit un peu. Ah non et pour Karim qui comprenait J'avais demandé un VTT aussi. Il y avait eu d'autres trucs à côté je crois très sportifs à l'époque. Bah ouais ouais je faisais plus de sport qu'à maintenant c'est clair. Là t'en fais plus non ? Non plus du tout là. Ah et donc tiens oui pour toi Karim qui comprenait rien tout à l'heure Berkamp qui nous dit non dans l'islam il n'y a pas de baptême. Donc ça n'existe pas dans l'islam. On est musulmans à la naissance c'est pour ça que les chrétiens baptisent des enfants pour qu'ils deviennent chrétiens. Ah ça ouais ça va être ça. On en a fait un truc mais pas con. Bien joué Berkamp. C'est ce que je vous avais dit. Voilà c'est ça. Ouais ouais c'est bien. Allez. Eh oui. Un scooter on nous dit. Ah bah un scooter c'est super cher. Non mais après c'est les cadeaux de la tante de tout ça. Non mais tous les plusieurs 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 membres de la famille se réunissent. Ah tu demandes à plusieurs membres de la famille de se réunir pour faire un pot commun. Voilà ouais. Ouais donc le scooter ils peuvent te le payer. C'est quand même bien je demanderais Zaya. Mais ouais c'est déjà pris c'est bien cher. Bien cher. Et puis pour fêter pour fêter un baptême je ne suis pas sûr super de lire. Ouais plutôt que de faire une dizaine de cadeaux comme tu nous dis tu ne sais pas quoi demander Flo là il faut peut-être que tu demandes un gros cadeau. Oui ou deux Il y en a qui demandent un casque Beats by Dre là. Eh un casque Beats by Dre bien cher. Ah bah tiens un deuxième Kevin aussi 21 ans et le premier c'était l'IAS des hautes scènes. Ah le Beats by Dre gros succès la Nintendo 3DS Ouais elle sort là là. Pas mal de scooters. Elle sort la semaine prochaine la console. Un jeu de console un iPod des places de concert Ouais en fait tu peux vite faire tu peux vite les avoir les 10 cadeaux si tu veux tu veux une place de concert pour quelqu'un que tu aimes bien Ouais Tu peux demander si tu aimes le foot des places de foot Si tu veux un téléphone tu demandes je sais pas par exemple l'iPhone 4 Téléphone on disait tout à l'heure pourquoi pas un petit voyage Ah ouais un petit voyage à Marseille avec des places de foot pour aller voir un match Un voyage à Marseille Tu vois la totale quoi Après il y a des sapes Ouais de toute façon t'arrives à les trouver les 10 Les 10 cadeaux tu trouves facile Oh ouais ouais On en a donné au moins je sais pas Bah ouais c'est sûr Mais bon ça va faire cher 50 000 depuis déjà tout à l'heure là De l'argent on disait aussi Plein d'argent des sous Ça t'aime bien l'argent Romano Ouais ça c'est pas mal Bon après au moins tu fais ce que tu veux avec quoi T'es pas déçu Mais bon en même temps si ils te demandent t'auras ce qui te plaît quoi Regardez le RIS 92 qui donne encore des places pour du foot Une télé, une PS3 Des sextoys, des godes bien sûr Des bijoux, de l'argent Très bonne idée L'iPad L'iPad Vous avez pas beaucoup demandé l'iPad C'est la tablette ça T'as le 2 là T'as le 2 en plus que ça Je sais pas je trouve ça chelou On va s'habituer je pense un jour Mais moi j'ai pas ça Ouais moi je suis pas encore un fan Mais je vois des gens Des fois qui sont à bloc de nord Moi je l'ai Romano il a tout Tu l'as toi c'est putain Mais oui j'ai l'iPad Et alors ? Non mais parce qu'on me l'a offert Et alors ? Et c'est très gentil d'avoir De me l'avoir Vous avez demandé ? Alors ? Hein ? Bah moi franchement Tu sais que Le truc ça m'utilise jamais Non mais ouais Ouais t'en trouves pas l'utiliser Non mais je sais pas Tu sais j'ai un petit ordinateur portable C'est de la tablette d'Apple La tablette d'Apple ouais Et je sais pas je trouve ça Et puis déjà l'iPad Ce qui est relou C'est pareil que sur l'iPhone Tous les sites où il y a des vidéos en flash Tu les as pas ? Ouais voilà c'est tout Donc il y a Maintenant vu qu'il y a beaucoup de sites Quand même il y a des trucs flash dessus Donc t'as des blancs Ouais puis même c'est pas pratique Je trouve que c'est trop pratique Non et par contre Ce qui est bien à la carotte Contrairement à l'iPhone C'est que les applis T'en as vraiment T'as 90% des applis Elles sont payantes Ou alors vraiment C'est qu'elles sont pas payantes C'est des applis de merde C'est des trucs pétés Ou c'est les jeux C'est que des versions démo T'as un niveau Sur 100 Donc pas super Et les applis Elles coûtent vachement plus cher Que sur l'iPhone C'est genre A la moyenne C'est bien 4 euros 4-5 euros Il y en a qui ça monte facilement A 9 euros Elles qui sont gratuites Elles sont pourries Ouais Souvent par exemple Les jeux Toi moi j'avais téléchargé Quelques jeux C'est les versions démo Là genre tu peux faire un niveau Et puis voilà Après il faut payer Pour le moment C'est pas Tu peux pas brancher De trucs USB dessus Tu peux même pas Pour transférer les photos C'est cher pour ce que c'est Ouais ouais Parce que nous On trouve pas l'utilité Tu vois Après il y a des gens Sur le bloc Notre conseil Notre conseil financier Notre conseil achat Achat de cadeaux Non mais après l'objet Il est joli et tout Ouais c'est trop beau C'est clair que C'est futuriste quoi J'habite à Epinac À côté d'Autun Tu la vois combien T'as ta table de ping-pong Gromano Ah bah franchement Vas-y Tu connais Epinac Ouais bah c'est juste à côté C'est à 20 bornes J'avais fait un week-end religieux Là-bas Et bah tout Sinon ils sont bien pieux ce soir Non mais Tu la vends ? Ah ouais Je te la vends pas cher Combien ça coûte 9 ce truc ? Ouais je sais pas Ouais Ça doit bien être 200 euros je pense 200 euros ? Ouais bah tu la vends 20 euros Ouais non mais attends Je sais pas non plus Il n'y a pas marqué pigeon sur ma gueule 20 euros Moi je le prends en standard Je prends 20 euros Ça fait qu'on lui vend 40 euros Non mais allez Moi je te la fais pas cher Je te donne des raquettes en cadeau Je te fais la table plus les raquettes Et des balles 50 euros Alors les mises en chair Mises en chair 50 euros Non mais attends Mais prenez le numéro Je vais l'appeler En plus ce week-end je vais en Bourgogne Bon bah Vas-y on se capte Et tu viens chercher la table Tu vas lui la donner Hein ? Tu lui livres Non mais t'as raison Par contre il faut venir la chercher Mon pote il te fait un camion Oh carrément C'est pas une petite table de ping-pong Non mais c'est les vrais C'est les vrais quoi Ouais non mais le problème C'est que c'est deux La pliée C'est deux grosses planches Ça rentre pas dans une bagnole Ouais attention Non mais il y a des roulettes Tu peux la faire rouler Sur mon bord Tu l'as accrochée à ta pente Voilà pour le jus du 71 Non mais je vais te contacter man Bon allez on vient dans un instant Avec vous tous et vous toutes en direct Merci pour les messages Et les idées de cadeaux Que vous avez laissées là C'est bien Pour l'iPhone on dit tu craques Et c'est tout gratuit L'iPad Pour l'iPad oui Ouais mais c'est pareil C'est Teams du 95 Tu le jailbreak Jailbreak Bon t'as pas le droit Mais tu peux le jailbreak Ouais 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 Tu craques ton iPad Ah oui alors vous êtes plein Nous donnez les conseils Non mais est-ce que quand tu le craques Tu peux lire les trucs flash par exemple Ouais c'est compliqué Tu peux mais Ouais il faut installer un autre truc Tu passes par ça C'est la misère quoi Et ça coûte combien ? 1100 euros ? De quoi ? Un iPad ? Oui Non 500 euros Les premiers 500 euros Et le maximum 700 euros Ouais 700 euros Mais là maintenant ça va baisser Comme il y a le 200 Ah 1100 euros une vraie table Pardon Ah une table de ping-pong Vous étiez sur la table de ping-pong Ah ok je croyais l'iPad Eh ouais Non non je riais Parce que ma copine m'a envoyé Il y a déjà eu des débordements Dans Ah d'accord J'ai très bien Dans la vie IP Ça commence très très fort Bon bah on va peut-être en reparler Ouais 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 Bon sinon on retrouvera Fred pour la noction de Planet Rapp tout à l'heure Mais d'ici là on fera tourner La Skyroulette Le loto foot aussi à faire tous ensemble Vous tous et vous tout en direct Je vous le disais Et puis la pesée également Et Driss aussi Ouais Driss avec son morceau Avec son sard On mettra tout à l'heure On fera écouter à Fredo On demandera ce qu'il en pense Fredo professionnel du rap Planet Rappeur Fredo Eh ouais Juste avant sa nocturne Allez préparez-vous Et puis Didi là qu'on va retrouver tout de suite sur Sky Et la fouine à écouter avant minuit Aussi sur Skyrock Et jusqu'à minuit Radio libre sur Sky 21h minuit Tous les soirs en direct Vous pouvez profiter de la soirée Pour nous appeler Si vous avez besoin de nous N'hésitez pas Bon on a parlé des cadeaux Pour le baptême de Flo Bon on a fait une belle liste de cadeaux Là ça va Bah ouais Miss OCL Qui voudra un piano carrément Un piano ça coûte cher aussi Tu jouais du piano ? Non J'avais un musicien artiste Non j'avais un synthétiseur moi Un synthétiseur Un clavier quoi Ouais ouais C'était un peu pourri Et une trompette aussi Ouais une trompette Parce que j'étais trompettiste Mais une trompette T'avais un nombre de trucs Quand t'étais gosse C'était gâté pourri C'est pas possible Une trompette Une table de ping Bah ouais Un VTT Ouais bah ouais Un VTT Tout ça à toi Bah non mais je sais pas Tu sais quand t'habites Moi j'habitais un peu à la campagne Le VTT c'est sympa Tu vas te promener Ah ouais c'est cool dans la forêt En plus quand t'as pas ton permis Tu vas te déplaçer On va aller voir les potons C'est clair C'est des courses Bien pratique Le VTT est pas cher Je pédalais à Drons Ça y allait En troisième vitesse Moulinait là Ah ouais je moulinais Jamais changeur de vitesse Vintaine vitesse Sur le VTT Comme les vrais Bon alors on va retrouver Tiens Mehdi au téléphone avec nous Tout à l'heure on fera écouter À Fred le son de Brice Là Et puis Et puis on aura la fouine Écoutez tout à l'heure Ouais Mehdi de Bordeaux Salut Mehdi Allo Allo comment ça va Mehdi 18 ans et Et t'es bordelaise Ouais c'est ça Salut Mehdi Ça va quoi L'équipe La Marie est là Non la Marie Alors la chère La dernière nouvelle qu'on avait Elle était dans un bar Et plus précisément Elle était sous le bar Allez Je suis là Oui moi je suis là moi On pique le pas Cédric Il a gagné C'est chez mon pote Merci Marion Merci Cédric a fait 56 Romano 44 C'est le boss ce soir Il faut pas s'enflammer non plus Sur la semaine Merci mon pote Il a dit que ça va plus s'arrêter Ah bah moi si ça s'arrête plus Il y en a qui s'arrêtera Oh pauvre Romano Qui est tout triste d'avoir perdu Non mais ça va encore Je le prends relativement bien Non mais vous avez fait un beau clash ce soir Non mais moi je suis content J'ai chanté Moi c'est une de mes passions de chanter C'est bien Ça va mettre bonne humeur Pour le rendre heureux Vous donnez de l'argent Et vous le faites chanter Voilà Bon alors mais dis-nous Pourquoi tu nous appelles toi ? Parce qu'en fait tu vois J'ai un pote Il a Comment dire Il avait un gun Un flingue Un pétard Pourquoi faire ? C'est à son frère le pétard Ah Mais pourquoi ils avaient un gun ? Je sais pas C'est histoire Aussi un jour Il y a un pote Il m'a sorti ça Je lui dis Mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? Moi il y a Ça arrive à ma meuf Elle a croisé deux keufs en civil Et il y en a un des deux Le con il l'a fait tomber Ça partait un peu Dans la rue Mais tu sais ma meuf Non mais heureusement Le truc il est pas armé et tout Mais elle a halluciné Dans le bus Non mais dans la rue Elle est passée à côté d'eux Elle a fait tomber quelque chose Non mais elle a entendu Un gros Cling 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 C'est par terre Donc elle s'est retournée Et le mec normal Il l'a ramassé Il l'a fait tomber Et l'autre son pote Il se marrait C'est vrai con Non mais sympa Et donc ton frère Il a récupéré ça ? Enfin non C'est le pote avant frère Le pote Le frère de ton De ton pote Le frère de ton pote Il a récupéré le gun de son frère Donc ton pote il a le gun de son frère Voilà C'est plus clair comme ça Voilà Et mon pote il savait pas quoi en faire Et il a proposé de le passer J'ai dit oui et voilà Donc toi t'as récupéré le gun Pourquoi t'as récupéré ça sert à rien Enfin j'espère que tu veux pas t'en servir Non non pas du tout loin de là Il y a des balles avec ? Il n'y a pas de balles de toute façon ? Non il n'y en a pas de balles de toute façon Ah oui donc il est vide Et pourquoi tu l'as récupéré ? J'en ai dit garde-le Mais non parce que je le kiffais Ah bah toi t'aimes bien les armes toi Ouais voilà Ouais mais j'aime pas ça moi Moi chez toi moi je me bats avec mes poux Alors moi je suis parano Mais tu sais j'aurais peur que le truc Ce soit un truc qui te avient à braquage Non mais voilà tu vois Non mais c'est genre d'emmerde Ça te tombe dessus t'es content Non mais même ça porte ta poisse T'as ça chez toi Non mais ouais Et puis moi je n'ai pas l'utilité Ta meuf aussi elle est un peu parano Romano Ouais un petit peu L'autre jour on était dans l'ascenseur Et dans l'ascenseur il y a un truc Qui accroche les cheveux Je ne sais pas si ça va C'est arrivé Ah bah moi je n'en ai pas Donc qu'est-ce que tu me poses C'est ce qu'il accroche le crâne alors Non mais il y a des espèces de barbe Ah ouais les barres Il y a des touches avec les cheveux Ah ça tire les cheveux Et ta meuf donc elle s'est fait arracher Les cheveux elle a crié donc Ouais j'imagine Et elle les enlève Elle fait on ne sait jamais S'il se passe quelque chose Dans l'ascenseur Qui a un meurtre Et qu'on trouve mes cheveux Ah ouais ça sera elle Je vais être comme des experts Non mais tu vois Tu peux t'accuser Oui ça existe Non mais il y a des trucs horribles Les erreurs je dis Tu vois les histoires à la télé Tu sais les mecs qui se retrouvent en prison Ah ouais genre alors Et au final les mecs qui passent 10 piges en prison Il n'a rien fait Et ils se rendent compte Que le mec au final C'était pas lui Rien à voir Juste si il était passé là De jour Ouais voilà tu vois Bon c'est vrai qu'après Tu deviens paranoïste Tu fais gaffe à tout quoi Mais moi ouais Une arme en l'occurrence Tu vois en général C'est pas fait pour faire des trucs bien Voilà Non mais c'est vrai C'est pas fait pour faire du bien Ouais voilà C'est pour tuer des gens Ou voilà Menacer quelqu'un Non mais t'as raison Quand tu dis Si elle a servi à un truc Non mais ouais Imagine Non mais en plus regarde Le jour où tu voudras t'en débarrasser C'est toi qui va être dans la merde Genre tu vas psychoter Je la jette Je la coule dans un truc Je la mets dans une poubelle Mais c'est ça le truc en fait Bah faut la rendre non ? Mais justement mon pote Il ne la veut pas En plus Ouais mais tu vois Rien que ça C'est en fait le mec Il s'en débarrassait Ouais tu vois L'histoire elle pue Pourquoi le mec Tu sais il l'avait Pourquoi le mec A ce moment là Il veut s'en débarrasser Moi je suis complètement parano Ah ouais mais c'est chelou Mais t'as raison Moi aussi je suis complètement parano Là en l'occurrence Tu sais c'est un flingue Déjà l'objet en lui-même Ça rend Enfin c'est pas bien Mais en plus Ça vient comme ça Un mec que tu connais pas Il te la donne Il la donne à un mec Ouais c'est chelou quoi Le truc ça Ouais ça pue le truc Genre on se débarrasse du truc Parce que ça a servi à une merde Ouais c'est vrai Mais je suis trop con Moi j'avais pas capté ça Tu vois Ouais t'as joué avec Ah tu vois Tu vois c'est pour Cédric Mais Romano Il a quand même des bonnes idées Des fois Complète pour ta règle Je dis pas le contraire Je dis pas le contraire Mais bon Cédric il a plus la coque La coque niveau meuf Merci mon pote C'est grave C'est grave C'est grave Non bah bon c'est pas grave Je te pardonne T'as un peu troublé Je sais plus trop ce que tu racontes Ah là là Attends partez Non bref Il y a Alain du 33 Tu es comme toi Il est dans le 33 Alain Qui nous dit Armé ou pas armé C'est un port d'armes Il faut un permis Sinon amende et prison avec sursis Et pour le policier Qui a fait tomber son arme Faute professionnelle Passive de sanctions internes Ouais bah bon Tu vois Il n'avait pas embrouillé le mec Si Non mais tu vois Le mec Il a décodé Dans la rue Il l'a fait tomber Comme tu échappes ton téléphone Lui c'était bon C'était un gun chargé Bon ça a tiré Sur un passant Non mais heureusement De toute façon les mecs Ils ne l'ont pas chargé Ah bah oui Heureusement d'ailleurs Oui parce que Tu ne sais pas si elle a servi Tu ne sais pas qui elle était Il faut se déparacer Je savais pas que Le port d'armes On pouvait risquer De la prise en face Ah si si Non mais attends Il faut avoir le permis En plus de ça Parce que moi Le père d'un pote Il a des armes chez lui Et c'est pas genre T'as des armes comme ça chez toi Si t'as une arme T'es obligé d'avoir un coffre-fort Blindé avec un code Et il n'y a que toi Qui connais le code Pour ranger l'arme Ouais pour ranger l'arme Parce que si Il y a déjà eu des problèmes Genre des gosses Qui jouaient avec les guns De leur père Qui étaient flics Ah oui Qui se sont tirés dessus Les mecs qui sont morts Qui se sont tirés dessus Entre potes Il y a 10 ans Et maintenant depuis 10 ans La loi c'est que T'es obligé d'avoir un coffre-fort Où tu mets tes armes Chez toi Alors qu'est-ce qu'on fait du gun ? Toutes les armes Elles sont répertoriées Il y a un numéro de série Sauf les armes chelou C'est pas le Far West Non mais le problème qu'il y a Non mais les armes Qui viennent de Qui sont en trafic Ouais trafic Des armes volées Mais ouais Si tu veux être dans la légalité Parce que là le problème qu'il y a C'est que Tu peux même pas la faire déclarer L'arme Ils vont te dire Elle vient d'où Tu vas pas dire Ouais il y a un mec qui me l'a donné Le problème c'est si Tu sais pas quoi en faire Et tu veux la ramener au keuf Mettons tu peux dire J'ai trouvé ça Regardez il y a Lissandro Qui dit il faut la ramener au keuf Tu dis que tu l'as trouvé Non mais c'est ça quoi le problème Mets-le à la police Négrezine aussi Ouais mais tu risques D'emmerder ton pote Parce que ton pote lui Après s'il regarde Mettons ils vont avoir les empreintes Ils vont remonter le truc C'est une arme qui a été volée Machin tu vois Il y a un numéro sur le truc Ouais je sais pas Ouais ça pue Tiens je fais du tir sportif Même pour le tir sportif Les armes sont pas des jouets De plus la détention illégale d'armes Et punissable par la loi On avait vu ça tout à l'heure Mais bien sûr Même pour le sport Même les chasseurs par exemple Les chasseurs Leurs fusils sont déclarés Ah bah ouais Ah bah bien sûr Je peux pas aller acheter un fusil Et dire ouais vas-y Je suis personne Je te prends le fusil Comme ça Il faut un permis Go au state Dans certains états Au state je peux faire ça Jet-Lal dans la Garonne Le dit Kéké du 33 Ouais Mais si quelqu'un te voit S'il récupère le trou Ouais ouais C'est vrai que c'est chelou Il faut la ramener chez les keufs Parce qu'il y a plein qui disent ça Inaïa Je sais pas J'aurais peur Ça me retombe Là Est-ce que le keuf Tu l'as trouvé Tu vas être obligé De balancer le frein de ton pote Non ou alors Tu vas inventer un mytho Mais du coup après Ils vont regarder les empreintes Imagine ça va remonter A une histoire d'armes volées Ou un truc bizarre Tu vas être convoqué Moi je sais pas Moi ça me ferait flic Tu la ramènes à l'âge d'âmerie Et tu dis que tu l'as trouvé dans la rue Ouais Ouais ce que je pense Franchement tu sais quoi Je la nettoierais Pour pas qu'il y ait S'empreintes dessus Ouais mais du coup Tu te comportes comme un criminel Non mais ouais Non mais ok Mais bon Tu vois c'est ça T'as une arme Franchement je la Tu dirais genre dans une autre ville Et je la foutrais dans une poubelle Dans un canal moi Ouais tu te comportes en fait comme un criminel Ouais mais c'est ça Tu t'as rien fait Tu te comportes comme un arme Non mais déjà Tu t'as rien fait C'est un parano carrément Non mais le problème qu'il y a C'est que moi j'ai un parano Moi je serais parano Après tu dis ok Ouais nettoyer l'arme et tout Mais imagine Les mecs ils la retrouvent Il y a tes empreintes dessus Ah oui mais vaut mieux la nettoyer Le premier mec qu'ils vont convoquer Ça va être toi Alors après vas-y Va expliquer Mais vaut mieux faire ça Ou alors L'arme je l'ai trouvée Je sais pas où Alors dans ce cas là Vaut mieux aller directement Au commissariat Et leur dire Ouest il y a mes empreintes J'ai touché en la ramassant Avec mon pote J'aurais peur aussi Oui Imagine tu l'avais toi Tu l'avais toi pas bien Ils vont te questionner Ils vont te faire Bah oui ils vont te questionner Ils vont pas te dire Bien sûr Ah moi j'aurais trop peur C'est toi Imagine tu deviens rouge Tu sais je sais pas Tu flippes Tu deviens rouge Les mecs ils vont croire Que tu l'auras mitonné à la gueule Ouais 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 J'arrangerais toi J'arrangerais dans la Seine Il faut que tu l'a Non il n'y a pas la Seine Dans la Garonne Dans la Garonne Dans la Garonne Mon pote au moins T'es tranquille Il y a l'élu parisien Qui dit Tu l'enterres dans une soirée Puis voilà Faut la désinfecter Qu'il la jette Pour l'inconnu Tu la mets toi Non mais alors regarde Tu la laves bien Tu la jettes dans la Garonne Tiens le truc à la con C'est qu'il y a un mec Qui te voit Ou qu'ils vont nettoyer Le canal ou quoi Non mais tu vois Ou même un mec qui te voit Il y a souvent des promeneurs Même si tu es en pleine campagne Je sais pas Un mec qui est à la pêche Un chien qui saute derrière Qui va le chercher Non mais un mec qui te voit Le mec il va dire Attends qu'est-ce qu'il jette le mec là Ouais j'ai vu un mec J'ai vu un mec C'est sur Mais gros C'est dans l'eau C'est le mec pour qu'il rattrape Vas-y Non mais c'est vide Et chaque année Il vide une petite partie Et il le vide Des voitures Des caddies Non mais des trucs de fou Des scooters Des camions volés Des armes Des trucs de malade Tu vois C'est pas des camions Mais bien sûr Mais bien sûr que oui C'est super point Mais bien sûr que oui En fait ils jettent dedans Leur truc qu'ils ont volé Ou ils ont fait un braquage avec Et les mecs deux ans après Quand ils vide le canal Ils retrouvent les carcasses des bagnoles Et du coup ils remontent Les enquêtes comme ça D'ailleurs je crois Que sur le canal du midi Ce qu'ils font maintenant C'est que tu sais Pour choper les mecs Bon ils cherchent sur les bagnoles Les numéros Et ils convoquent les mecs Ils leur foutent des amendes maintenant Donc on va mettre Une voiture dans les armes Par exemple Si toi Il y en a beaucoup Qui font Arnaque à l'assurance Mais bien sûr Genre on va voler ma voiture Mais en fait Ceux ils ont jeté la voiture Dans le canal Les mecs ils arrivent à les retrouver Et les mecs après Ils se font rattraper Ils mangent sévère C'est pour ça à Marseille On dit Tu sais il y a des scooters Des voitures sur les plages Mais ça vient de là Parce que c'est même Chez nous une expression Tu vois Marseille c'est Je vais jeter ma voiture Je vais la jeter Dans le canal du midi C'est tradition à Marseille C'est vrai Ta voiture quand elle est trop vieille Allô Allô On la foutra l'eau Tu jures Mais c'est un truc courant T'es au bar Des fois tu parles avec des vieux Le mec il galère A démarrer sa voiture Il faut Putain je vais aller la jeter A la plage la voiture Ça veut dire je vais la jeter Je vais faire un coup à l'assurance Et c'est vachement courant Donc ton gun Ça peut être la même chose Max Koss du 13 Tiens justement de Marseille Mais ne la cache pas ton arme Tu vais être accusé de complicité S'il y a eu un truc Vous êtes parano vous aussi Tu nettoies l'arme Attention la zouki Tu nettoies l'arme Tu la casses en plusieurs morceaux Et tu la jettes à plusieurs endroits Tu peux la casser Ça ça va Ça se démonte Ouais sinon ça se démonte J'aurais peur de toucher à ça Moi le truc ça va te tirer un drame Il n'y a pas de balle Tu sais pas S'il faut il y a un truc dans le canon C'est Soprano qui dit brûle l'arme Ça se brûle pas Ouais mais il faut la faire fondre Il faut aller dans une métallur Tu connais personne qui travaille Dans une métallerie Dans une métallerie Ah ouais Ce qui est juste chiant C'est que tu le comportes comme un criminel Alors que t'as rien fait Mais gros lui son truc Moi ce que j'allais dire Moi je me ferais pas chier Le mec Demain je vais le voir J'ai fait écoute Moi je te la rend Tu le démerdes avec J'en veux pas Après le mec qui te dit Non non Tu la balances sur son lit Tu te barres Et hop Moi franchement Moi je la rendrai au mec Tu vois En fait il te met dans ses embrouilles Je te dis Cette histoire ça pue C'est ce que vous dites tous Ça pue la merde Ah vous avez pas dit Ça pue la merde Mais ça pue Ah non mais c'est Dans une déchetterie On nous dit Ça je voulais te le dire Déchetterie Même le jeter dans la rivière Il y a un problème Imagine t'as pas de chance Entre chez toi Et que tu vas à la rivière Tu te fais contrôler par les flics Les mecs te contrôlent Avec un gun sur toi Non mais je sais pas Ça peut arriver Comment tu vas justifier ? Non mais ça peut arriver Ça peut arriver Il y a une mève dans la rue Tu te fais contrôler Bonjour toi Et pourquoi pas À ce moment là Tu seras en panique Ça va se voir sur ta gueule T'as pas de chance Surtout les mecs qui te palpent C'est déjà arrivé C'est déjà arrivé Et puis là Après va expliquer Sur ebay ça part vite On me dit Non mais sur ebay T'es sûr Il les enlève bien C'est pareil Non moi je serais toi Je me trimballerais pas avec Non mais après Il y a ceux qui disent Tu la mènes à la boîte aux lettres Tu la fous dans un truc Et tu l'adresses au commissariat Après l'avoir bien lavé Ouais mais il faut le nettoyer Un truc Parce qu'après il y aura tes traces Là t'as Romain Delparoleux Qui dit Imagine toi Que t'as un mec Qui a vu que t'as déposé L'enveloppe aux lettres Non mais ouais Il y a des histoires de ouf Attends tu vois les trucs Moi je regarde des émissions De policiers Non c'est France 2 Non mais des fois Faites entrer l'accusé Quand la une ça marche pas C'est des histoires Bon souvent C'est des braquos Les mecs Des vrais braquos Ouais mais il y a des trucs Des histoires Des erreurs judiciaires Ah mais c'est des mecs Ah non mais ça a pété un câble Il y a des mecs Qui ont passé 15 piges en prison Vous de 15 piges Ah blanc pour rien Ah bah monsieur On s'est trompé On vous donne 2000 euros Pour se dédommager l'erreur Voilà C'est ça 2000 euros les 15 ans Ouais ça va Ça va bon Ça va 15 ans de ta vie Sympa Qu'est-ce qu'on fait alors Pour Mehdi là Faut qu'il le ramène à la police Vous êtes malade De toute manière Il n'a rien fait Il est innocent Il faut pas qu'il soit méfiant C'est vrai que c'est la meilleure solution C'est de le ramener au cuff Non Ouais peut-être moi je ferais ça Ouais t'as trouvé ça Non tu sais quoi Tu sais quoi Mais même mieux que ça Non mieux que ça Mais tu sais ce que je ferais moi Je le mets devant chez moi Et j'appelle les keufs Comme ça je me trimballe Même pas avec en ville Jusqu'au commissariat J'appelle les keufs J'ai dit quoi ? Non moi je le jette dans un buisson Je fais ouais Je sors mon chien Je suis devant chez moi Je vous appelle Il y a un flingue qui est là Je l'ai juste poussé Pour pas que mon chien aille Et si tu n'as pas de chien Je peux te louer Mehmet Non mais tu vois J'appelle les keufs Même toi tu ne l'amènes pas au commissariat Mais t'appelles comme ça Ouais pas bête Comme ça tu ne te trimballes pas en ville Avec le flingue sur toi Tu vois des trucs comme ça quoi Et les keufs ils viennent Et quand ils arrivent Tu te barres Ils se démerdent tu vois J'ai une idée Ah ouais ? Alors je viens d'avoir une idée Si tu disais que tu avais trouvé un flingue Juste devant chez toi Ouais Ah mais elle est géniale Ça me dit quelque chose en plus Elle est pas mal Tu dis bon tu l'as pris Comme ça suffira Qu'il y ait tes empreintes dessus Ouais juste la déplacer Tu la déplacer Tu l'as pris Et puis Ils se démerdent quoi Voilà Il me semblait que j'avais cette idée dans ma tête Mais pas mal cette idée J'ai pas osé la dire Mais tu ne l'amènes pas chez les keufs T'appelles les keufs pour leur dire Qu'est-ce qu'ils viennent de la chercher C'est génial C'est mon idée génial Ça me dit rien du tout C'est pas bon Je n'y avais pas pensé J'ai cru l'entendre d'avant Ouais moi aussi J'ai cru le dire même Je sais pas Je pense que c'est la meilleure idée Et voilà Ah non c'est mieux Comme ça tu ne te trompes pas de ça Bon bah ouais En tout cas d'abord J'ai vu ton temps On n'en serait pas là Bah oui Bon et Qu'est-ce que ça peut poser comme problème Non C'est en fait l'idée qui pose de moins de problèmes Mais par contre N'es-toi là quoi Oui mais après Ils vont pas me suspecter Non Mais non Non mais tu dis Tu leur dis Tu dis ouais Je l'ai juste poussé Pour pas qu'elle soit devant là Et en vous attendant Je l'ai poussé Comme ça s'il y a tes empreintes Bah je l'ai poussé tu vois Puis voilà terminé Oui elle était juste devant chez moi Je l'ai enlevé Ça faisait bizarre J'ai regardé ce que c'était Je crois que c'était un jouet pour gosses Ouais mais attention là C'est un super bon jouet pour gosses Non non mais moi Je pense à un truc pour aussi Non non mais il faut la nettoyer Parce qu'en fait Avec les empreintes Ils peuvent voir que tu l'as Tu l'as pris comme T'as dû la prendre Mais tu dis je crois que c'était un jouet Tu la nettoies Après tu la prends Mais juste un peu Ouais voilà Tu les fleurs Voilà Parce qu'ils peuvent repérer Comment tu la tenais Avec la pomme de la main Bah oui Attention Attention Non puis même Ils peuvent aller plus loin Ils regardent les empreintes Ils voient les empreintes de ton pote Ils voient tes empreintes à toi Comme par hasard Vous vous connaissez Ton pote j'étais pas là Il aurait touché l'arme aussi Donc nettoie là avant Ouais nettoie Nettoie Avec quoi ça se nettoie ? Avec un chiffon Avec un chiffon Et de l'alcool à brûler Ouais ou du vin Ou de la vodka Qui c'est que le gourmand Dans la famille T'es le seul Est au courant que t'as ça ? Ouais T'imagines ta mère Elle tombe dessus Mais c'est ça le truc Tu l'as caché où chez toi ? J'ai pas envie De la foule de mécras Ah oui d'accord Il faudra débat Alors attends On a Alain Alain avec nous à Laval Un petit conseil à donner Salut Alain Salut Ça va Alain ? Attention Qu'est-ce qu'il fait Alain ? Antien policier Attention T'as perdu ton frère Ah bah voilà J'ai venu t'interpeller J'ai perdu mon arme Vous l'avez pas vu ? Ah là là C'était dans le séance C'est bon Je suis plus là-dedans T'as arrêté T'as 23 ans T'as pas fait longtemps Policier toi ? Je suis parti en fait Sept mois en école de police Et voilà C'était pas trop fait pour moi Ça t'a pas plu Et tu as fait autre chose ? Ouais ouais Voilà Bon mais t'as appris des trucs À l'école de police Ouais carrément Non par contre C'était super bien Mais bon voilà Il y a des choses Qui me plaisent pas Et voilà C'est comme ça Donc t'as préféré faire autre chose Bon alors Et alors Qu'est-ce que tu conseillerais Toi Amélie ? Alors moi ce que je conseille Déjà c'est de pas rendre L'arme donc à la police Parce que forcément Il va y avoir donc des empreintes De l'autre personne Sur l'arme Et si on la nettoye bien ? Voilà Et ouais Mais la nettoyer bien C'est très compliqué A nettoyer une arme Parce qu'il y a Plusieurs parties Si la personne a démonté l'arme Il y a le canon Ah ouais Il faut faire super attention Sachant que toutes les armes Sont sérigraphiées Il y a un numéro Quoi tu veux dire ? Il y a exactement C'est comme une taille D'immatriculation dedans Ouais Tout à fait Alors si l'arme a appartenu A un ancien policier Bon voilà ce qui n'est pas mon cas Donc là il n'y a pas de problème Donc si l'arme a appartenu A un policier En fait Ils peuvent remonter les pistes Enfin voilà Ça peut être bourbier pour lui A mon avis Mais il fait quoi alors ? Il en fait quoi ? Je pense Je pense que le mieux C'est qu'il la redonne à l'autre personne Je pense Genre démerde-toi Ouais démerde-toi avec ton truc Exactement Exactement Parce que ça c'est une histoire bourbier Et le problème c'est que lui Il va se mettre dans la merde Ouais mais maintenant Il y a ses empreintes C'est pareil Toi t'as dit les empreintes Il va leur rentrer à l'autre Il y a ses empreintes Imagine lui Qui fait une connerie avec C'est encore pire Moi je pense qu'il s'est mis dans la merde Donc après j'espère juste Que l'arme n'est pas française Et qu'elle n'est pas justement Sérigraphiée en France Mais comment il s'agit ? Il peut regarder dessus C'est marqué où le numéro ? Il n'y en a pas Il n'y en a pas Il ne touche pas Il est obligé de le toucher Il faut vraiment Je suis complètement parano Depuis que t'as parlé de ce truc Mais non mais De toute façon Il est chez toi Donc le truc Il va falloir que tu le sortes À un moment de chez toi Donc tu vas forcément le toucher On met des gants si tu veux Non mais le numéro de série Il est où sur le bordel là ? Il y en a partout C'est ça ? Partout Romano Ils sont partout Les numéros de série Partout Surtout le truc Je te dis T'as déconné Le marché d'armes En France Il est super réglementé Heureusement Oui c'est pas plus mal d'ailleurs C'est chaud À moins que ce soit une arme Qui vienne des pays d'Est Où là auquel cas L'arme n'est pas réparée En France Les armes de trafic On disait tout à l'heure Voilà tout à fait Moi ça me fait très peur Tout ça Ouais c'est Si tu fais de la maçonnerie Tu peux le planquer dans un mur Dans un mur ouais Et puis quand il détruise le truc Après tu te retrouves en taux Il te faut chier Tu as fait des gosses T'as ta femme T'es tranquille T'as complètement oublié C'est chaud C'est chaud Mais je pense que ça fait Faut faire quoi Alain ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? Chauve-nous Tu la rônes de son pote Moi je sais pas Je sais pas Tu fais tout pour la refiler A ton pote en fait Ah maintenant qu'il y a Tes empreintes dessus Imagine-le Tu fais une connerie Avec son grand frère Là pour le coup L'arme elle aura servi Pour une connerie Et il y aura tes empreintes dessus Tu vois Mais lui il va pas la nettoyer Avant Alors Il n'y a pas moyen De bien la nettoyer Non mais il faut la faire fondre Non mais quand tu regardes demain C'est vrai Faut la faire fondre Il n'y a quasiment plus que ça Faut qu'elle fonde Mais c'est quoi comme armes Là ? Je crois que c'est un 9mm Je suis pas sûr en fait C'est quoi 9mm ? Mais c'est quoi ? C'est un fixower ? C'est quoi ? Un fixower ? C'est les gannes des caves C'est les petits fleuves Ouais ouais exactement Non c'est pas C'est pas automatique C'est genre tu peux C'est un colt C'est un truc de cow-boy Non non Ah je sais pas C'est chaud C'est chaud En plus manipuler une arme C'est voilà c'est chaud Comme disait Diffo tout à l'heure C'est tendu quoi Une arme c'est Ah tu vois pas avec ça C'est pas ce qu'il y a dedans Ah ouais Et voilà c'est ça C'est fait pour tuer à la base Une arme C'est pas fait juste pour C'est pas un jouet quoi Ah bah ça ouais Ou alors le mieux Ça serait que tu connaisses un keuf Et tu lui dises la vérité au keuf Tu vois je joue avec Je suis con Je l'ai trouvé Voilà Gère le truc tu vois Ouais le seul souci en fait C'est qu'ils vont forcément lui demander Voilà ils vont lui demander Ouais vous l'avez trouvé où Dans quelles circonstances Tout ça C'est ça qu'il faut Tu vois je l'ai trouvé là Dans le buisson C'est un mec qui l'a jeté Ouais mais bon C'est quand même C'est un gun quoi Un gun mais oui Un pistolet Non mais c'est pas comme Si tu trouves genre un portefeuille Tu vois C'est un gun Toi d'ailleurs si tu trouves un portefeuille Romainot tu le gardes Alors si tu trouves un pistolet Non 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 Parce que ça c'est pas bien De me faire passer Pour ce que je ne suis pas Pourquoi ? Parce que je vis Bon je regarde ce qu'il y a dedans Déjà c'est la première étape Franchement s'il y a de l'argent Bon je pense que je le prends Mais je mets les papiers Dans une boîte aux lettres Que je remets le portefeuille Après l'avoir vidé bien sûr Sauf si c'est un portefeuille De grande marque Là je garde le portefeuille Et les papiers Quoi qu'il arrive Je les mets dans une boîte aux lettres Pour que la personne les récupère Parce que moi ça m'est arrivé De les perdre Et c'est bien chiant Il faut tout refaire faire C'est une galère Ouais c'est vrai C'était bien foutu Alors comment on fait Bah écoute regarde Marianne elle dit Elle résume Pour moi l'arme Je la redonnerai à ton pote Je lui dirai je veux pas être dans tes combines Mais il y a des empruntes dessus Et je lui le fous dans la gueule Et ils empruntent dessus Mais on nettoie Mais non mais même A priori c'est super En fait pour les nettoyer complètement Bah il faut le démonter Ouais ouais Non mais t'as pas mis des entrailles A l'intérieur Toi tu les as touchées qu'à l'extérieur A l'intérieur t'as rien mis Non mais ça pue Parce que même à l'extérieur T'as dit que c'était galère Pour nettoyer et tout Parce que tu vois A la télé Des fois dans les séries américaines A la télé Non mais Non mais des fois Bon on sait que c'est bien Que c'est du cinéma Mais tu vois Les mecs ils ont leur flingue Tout démonter Ils sont en train de nettoyer Genre ils y passent des heures Ah bah ouais C'est un épisode T'as des potes bricoleurs Non qui peuvent faire fondre Avec un chalumeau Ouais avec un chalumeau Non mais c'est ça Ou la faire fondre Ah c'est chaud Je sais pas Mais faut pas que tu sortes avec Parce que tu vas Si tu te fais choper Ouais mais le chalumeau Tu vas pas le chalumer chez toi Tu chalumes Tu chalumes Non mais non Un chalumeau à Kiloutou Pour le faire fondre Et la ferrérie Et tonneus 78 C'est un chalumeau à Kiloutou Ouais faut que tu vois Ça prend un moment Non mais si C'est possible Tu vois Il y a des chalumeaux Il y a des trucs exprès Tu la trempe dans l'eau de Javel Ça nettoie tout Ouais ouais J'avoue Ouais moi franchement Ouais tu la bousilles comme ça C'est pas grave Ouais mais ils ont pas dit Ouais je sais pas Moi je me méfierais quand même Et pourquoi il a donné cette arme en fait C'est ça en fait Parce qu'il voulait Parce qu'il voulait S'en débarrasser Il a effigé son braquage avec Non mais ça pue C'est un poire Ah c'est bizarre Mais le mec Le pote de Le grand frère de ton frère Le frère de ton pote Il est chelou ? Ouais ouais Ça c'est sûr et certain Ouais mais il est crâne Ah ouais T'es con tu le savais Ouais t'es con Faudrait pas Mets le flingue dans une machine à laver Ah ouais pour les empreintes Non mais ça va te bousiller Non mais tu mets Ça va te bousiller la machine Non mais tu l'enfermes dans un Dans une serviette Attends comment c'est C'est quand même lourd T'es fou Non mais tu l'enfermes dans deux serviettes Non mais même Ça fait une boule Non il y a moyen Ça va vraiment enlever les empreintes Fait-le dans une laverie à la limite Ah ouais mais il y aura du monde Et non puis il faut Toi s'en tirer avec Il n'y a pas de solution Qu'on t'en porte Non puis moi Je suis pour un gueudin Et là t'as un mec Qui a gagné beaucoup Il a vu d'armes Pourquoi il a de son pistolet Monsieur ? Et toi mais dis Tu ne vais pas en parler A ton père ou à ta mère J'imagine du tout Jamais de la vie Jamais de la vie D'accord Non parce que c'est toujours bien De pouvoir se confier A quelqu'un Plus tu mets quelqu'un dans l'histoire Plus tu risques De encore des empreintes Encore des Bah oui C'est un cercle vicieux Bah écoute merci Alan De nous avoir prévenu Merci à la police Il n'y a pas moyen Qu'il y a quelque chose A lui non Mais on peut t'offrir Ton jeu ou ton maillot Si tu veux Et c'est au choix ça Bon bah je vais avoir C'est au standard Eh bah tu choisis Jeu ou maillot C'est au choix Tu prends le maillot Que tu veux Le jeu que tu veux Ok ça roule Bon bah je vais avoir ça Merci beaucoup Bah écoute Mehdi Je ne sais pas quand T'en compte Ce que tu as conseillé On en a parlé Donc déjà réfléchi Non mais alors J'ai regardé sur Non mais Non mais n'empêche Que bon Le truc Que j'avais dit là De le faire fondre Oui Bon alors j'ai regardé Il y a des chalumeaux Qui fouent Ah kiloutou L'idée kiloutou Merci Et je crois que c'est Tony Que vous avez laissé l'idée Non mais kiloutou Non mais sérieux Le truc Et ça monte à 2300 degrés Et à cette température Tu fais faire fondre L'or Le cuivre L'acier Ou quoi peut-être pas l'acier Mais ouais à peu près Toutes tes ferrailles Franchement moi c'est ce que je ferais Au final voilà Le truc ça va être Un bout de ferraille Après Après tu joues la poubelle Ou tu jettes A la merde Ouais ou tu n'as plus Rien à foutre Mais tu fais ça Je sais pas T'as pas un pote Qui a un garage Et tout ça Où tu pourrais le faire dedans Ouais mais il faut pas sortir Il n'y a un repas mec Qui amène le chalumeau chez toi Mais pas dans ta chambre Non mais le chalumeau T'as quoi t'as une maison T'es dans un appartement Un immeuble Non mais t'as pas un garage Dans un garage tu peux Tu vois Si 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 Ouais il y a un pote Il peut avec son garage Non mais dans le garage Voilà vous faites ça dans le garage Et le garage il est dans l'immeuble Non c'est une maison Mais c'est pas trop loin Non non c'est pas trop loin Ouais fais gaffe dans la rue gros Non mais bon Là il faut Il faut s'en débarrasser de ce truc Moi je dirais de le faire fondre Bon voilà Celui sur d'appeler les gars 2300 degrés je te dis Chalumeau bim ça fond T'appelles la police Mais même Alain qui a travaillé Dans la police nous a dit Que c'était dangereux Bah dangereux pour ton pote Parce qu'il y a O.B. Qui appelle les flics Sinon tu peux être coupable De complexité T'es un gland de l'avoir pris C'est O.B. Ah bah ça arrête T'as déconné Bon et puis C'est clair Ouais et puis l'autre Ça a d'enculé aussi Ah bah ouais Non mais ouais En plus c'est C'est le mec qui savait Qu'il avait servi Pour faire des merdes Bon et puis ouais Fais le vide Parce que si tes parents Ils tombent dessus Ils vont halluciner En ce moment Je suis en mission Ah bah ouais Rachetez-toi Rachetez-toi Ouais surveille-le bien Bon bah écoute Bon courage Mehdi Merci et je peux passer Une dédicace Et puis j'espère que ça va bien se passer Tiens nous au courant De nos nouvelles Ok tu peux passer Une petite dédicace Vas-y vas-y Et dans un instant On attaque le lotofoot Tiens On va faire le tirage Au sort du lotofoot Ouais Alors dédicace à Rodolphe Qui kiffe Romano Romano Je lui ai fait un nénignon Qu'est-ce que tu fais J'ai voulu faire un beuillant Un beuillant pour Rodolphe Beuillant Rodolphe Mais ce mec Il est pire que Cédric Il te kiffe pire Tu vois il est trop copier Ah ouais Il vit la vie quoi Ouais ouais Mais je vous passe Un beuillant Un beuillant par Rodolphe A Hanza Bledar De gravement T'inquiète A Bando A Portos Qui est en train de péter Des serrures A Storcy A B-Twin Le meilleur hindou du monde A Saty A Denver A Maher Je peux lâcher Une heure comme le dinosaure Ouais voilà Je lâche juste un petit truc Maher M-A H-E-R Ben B-E-N H-A-D-D-O-I C'est un beau gosse Et si n'hésitez pas C'est un beau gosse du 33 Très bien Bah écoute ça Pas pour lui en tout cas Bon bah merci Mehdi Raccroche pas Et on va tourner au tourmaillot aussi C'est merdifou Et l'équipe Vous déchirez pas Et salut Mehdi Fais gaffe avec ton truc Et j'ai envie de cette histoire là Ouais bah ouais Ciao Salut Mehdi Bon Et bah on se prépare pour le loto foot La loto foot qui démarre Dans un instant On se trouvera Driss On aura Fredo Pour la nocturne Et puis la Skyroulette La pesée aussi La pesée Oui j'ai oublié Tous les soirs des 21h Diffou les sur Skyrock Radio Libre Radio Libre Et en direct 21h minuit sur Sky Radio Libre Avec le loto foot Qu'on va faire tout de suite Juste après on retrouve Fredo Driss La Skyroulette qui va tourner Vous allez pouvoir vous inscrire Je vous dirais Quand vous vous inscrivez Pour la Skyroulette Dans pas longtemps Bah après l'auto foot Ouais L'auto foot et Skyrock Et bien sûr Premier sur le foot bien sûr Bien sûr Ah pardon Quel effet Premier sur le foot bien sûr Bien sûr Ah voilà Et on a tiré au sort On a tiré qui ? C'est Samy qui a tiré Khalil de Rouen Khalil qu'on appelle en direct Et bien vas-y Passe-lui un coup de fil Khalil qui va faire le loto foot Où sont les matchs footballistiques Bien sûr Bien sûr Ils sont là les matchs Et bien on va commencer avec Contre Sochou C'est au cerf Oui ? Je l'ai pas dit ? Non non tu l'ai pas dit Salut Khalil Bien ou quoi ? Et bien bien Khalil T'es à Rouen Et t'as 15 ans toi Ouais ouais Salut Tu vas représenter la Normandie Ouais ouais Alors vous avez pas de foot Vous avez quoi ? Vous avez du hockey ? Vous avez du foot en scène ? On est en CFA Et sinon c'est quoi le sport de Rouen ? Alors le sport de Rouen ? C'est foot ça va tranquille Vas-y le foot Je croyais qu'il y avait un truc de quoi ? Ouais il n'y a pas de hockey sur glace à Rouen ? J'ai un pote qui joue là-bas Ouais c'est à ça que vous n'êtes pas mauvais Ils sont bien placés je crois Bon alors là on va C'est pas premier sur le hockey là C'est premier sur le foot bien sûr Vas-y pote Bon alors Tiens je t'ai pas demandé l'équipe que tu soutiens Puisque t'es à Rouen Tu soutiens qui toi ? Moi c'est Lille Les Lillois Les Lillois qui sont toujours en tête du championnat Toujours le leader On finit le champion c'est sûr Deuxième c'est Rennes Troisième c'est Lyon Et quatrième l'OM T'inquiète on est là Cinquième Paris Paris cinquième On est quand même cinquième Et sixième c'est Montpellier non ? Ouais c'est ça Montpellier Septième Et au cerf est relégable Ça y est On est au 18ème Ça y est c'est la merde Pour nous passer devant Momo Ce week-end il faudrait que vous gagnez 3-0 Vous gagnez 3-0 Vous nous passez devant Bon alors on y va pour ce loto foot C'est parti C'est parti avec le premier match Grossoir Sochaux Alors à toi Khalil Auxerre Sochaux Moi je dis Je dis Sochaux Avec un but de bout C'est bien Sochaux Avec un but de Bout de bout Bout de bouze 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 Je mets match nul Tu mets match nul Cédric Alors Romain c'est parti Alors moi je vais mettre Quand même au cerf Ton équipe Tu y crois encore c'est bien Ouais quoi j'y crois encore J'espère qu'on va gagner On va bien gagner un ou deux matchs Donc toi c'est Auxerre Karim Moi je mets match nul Match nul pour Karim Samy Auxerre Sochaux Match nul Momo Auxerre Sochaux Auxerre C'est pour toi Kalil Moi je mets Lille aussi Cédric tu mets Lille Merci Lille aussi Lille aussi Karim Qui note les trucs là Vous faites Match nul pour Ah ouais alors attends Momo Elle t'aura fait ça bien Parce que personne note les pronostics Vas-y vas-y je vais noter Samy tu mets quoi ? Malheureusement je mets Lille Lille là Tu crois qu'ils vont gagner l'extérieur ? Je pense qu'ils vont gagner à Brest Mais ça fait chier quoi Bon Match nul pour moi Match nul pour Momo Et moi je mets les Lillois Désolé les Brestois Mais bon Lille On enchaîne avec Lorient Saint-Etienne Un des gros matchs De ce week-end Donc les Bretons de Lorient Contre les Stéphanois Tu mets quoi Kalil ? Alors moi je mets Saint-Etienne Ah c'est bien Kalil Mais ils sont pas mal Tes pronostics que t'as mis Sochaux Tu mets Saint-Etienne C'est bien Moi je mets les Stéphanois aussi Pour l'instant On met les mêmes pronostics Je vais mettre Saint-Etienne aussi Moi je mets les Stéphanois Les Stéphanois pour Cédric Merci Cédric De rien Romano Ouais putain moi j'hésite Quoi t'hésites quoi ? Il y a quoi à hésiter ? Lorient ou Saint-Etienne ? Non mais ouais Non mais j'hésite J'hésite Je me teinte D'habitude tu mets jamais la Bretagne Parce qu'il fait pas beau Ouais ouais Et il y a Saint-Etienne mon équipe Deux raisons pour mettre Non mais je pense que je vais mettre Je suis désolé Quoi désolé ? Non parce que je sais pas Au clash je t'ai sorti plus du côté de Cédric Bien sûr que non Je suis arbitre Je suis neutre C'est vrai que ce soir j'ai gagné le clash Il faut le rappeler Ils sont mal les couilles Alors je vais quand même mettre Saint-Etienne Je vais mettre Saint-Etienne Karim Moi je mets Ouais Saint-Etienne C'est l'événement Il en a gagné un dans le mois C'est vrai Deux clashs Et deux baguilles Oh Samy J'ai une conviction malheureusement C'est de Lorient Lorient Tu sais que les 5 derniers Lorient Saint-Etienne C'est 5 victoires de Lorient Il faut bien que ça s'arrête un jour Moi je pense que ça a continué Momo Ouais Lorient aussi Bon bah moi Saint-Etienne Allez les verts Allez Montpellier lance maintenant A toi quelle île ? Alors Montpellier lance Moi je mets Montpellier Montpellier pour toi Cédric Moi je mets lance Lance Romano Oh il nous fait chier Tu fais quoi ? Je vais mettre match nul Match nul Karim Moi je mets Montpellier Samy Ouais Montpellier aussi Montpellier Match nul Match nul pour Momo Et pour moi ce sera Montpellier lance Je pense que Montpellier va gagner moi aussi Désolé les lanceurs Ouais les lanceurs Tenez il va le barrer On fait Toulouse Nice Toulouse-Nice Quelle île ? Toulouse Toulouse Le TFC Ouais Cédric Moi je mets les niçois Romano Alors c'est qui t'as dit ? Nice Toulouse-Nice 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 Match nul Match nul Karim Match nul Moi je vais mettre Nice Allez Nice Toulouse Toulouse Et moi je vais mettre Eh bien match nul Pas con ça Match nul C'est mon pronostic footballistique Bien sûr Bien sûr Et on termine avec Enfin on en termine pas On en termine la journée de samedi Avec Valenciennes-Bordeaux Ah ici il y aura aussi Lyon-Rennes Valenciennes-Bordeaux Bordeaux Parce que là ils vont monter Ouais je pense aussi Ils vont se reprendre Ah ouais ? Ouais ils vont Bordeaux pour Cali Allez moi je mets Bordeaux aussi Bordeaux pour Samy Cédric Moi je dis Valenciennes Attendez Calmez-vous là Après tap 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 C'est à Romano Moi je mets Bordeaux Parce que je copie sur Khalil Je l'avoue Parce que c'est une explication Moi je mets Match nul Match nul Bon Samy Bordeaux c'est fait Et Momo Valenciennes Valenciennes Moi je vais mettre Match nul C'est mon pronostic footballistique Bien sûr Bien sûr Bon le dernier match de samedi Lyon-Rennes Khalil Gros match de samedi Puisque c'est pour le troisième Lyon C'est noté Moi je mets les Lyonnais Les Lyonnais pour Cédric Romano Je mets Lyon aussi Lyon Tu mets quoi Karim ? Je mets pareil Lyon Lyon Ah Match nul Match nul Je vous l'ai dit tout à l'heure Match nul On s'entretuer Momo Je vais mettre Match nul Match nul Et bien moi je vais mettre Je vais mettre Et alors ? Il attend son flash Hop Il y a un flash dans la gueule Qu'est-ce que c'est ? Romano C'est pour un keuf J'ai récupéré une lampe de keuf Tu me mets dans les yeux Alors que je suis en train de réfléchir Pour mon pronostic Je te mets dans la lumière Footballistique Je t'éclaire C'est le flash C'est l'aspiration Regarde la lumière Je vais regarder la lumière Aïe Bon je mets Alors Tu fais chier là ? Je mets Lyon Ah c'est pas trop tôt Voilà mon pronostic Footballistique Bien sûr Bon et on enchaîne Avec les trois derniers matchs Il y a Caen Arlavignon Attention Tu mets quoi Khalil ? Moi je mets Caen Caen C'est Caen moi aussi Caen Mais c'est les deux plus nuls Non non Il y a Osser Il y a derrière Caen Non mais Arlavignon C'est l'équipe la plus pourrie De tous les championnats européens Bravo T'es un pute T'es vraiment une pute Momo c'est un salaud Il dit ça des pauvres Paris c'est le maillot Le plus pourri De tous les championnats européens Et voilà Bravo Bravo Non bon alors moi je vais On sait jamais Pourquoi Ils sont combien à Caen ? À Caen ils sont juste au dessus d'Oxer 17ème ? C'est à dire 15ème Un peu beaucoup au dessus quand même 15ème ? Ouais alors je vais mettre Caen Moi aussi Caen Caen Moi aussi pour moi Avant dernier match Monaco Nancy Khalil Monaco Nancy Moi je mets Nancy Nancy Cédric Moi je mets Nancy Romano Moi je mets Monaco Tu nous fais chier T'as pas marre de crouler du cul là Tu mets Monaco Ouais je mets Monaco Tu mets quoi Monaco pareil Monaco Ca va être match nul Match nul Nancy Nancy Moi aussi Nancy Et on termine avec OM PSG Alors vous étiez à 60% tout à l'heure A nous dire que Ca serait l'OM Qui gagnerait le match Et là Samy hier nous a annoncé 10% de plus Minimum pour Marseille Dans le sondage C'était il y a 3h C'était pas hier Ah c'était il y a 3h ? Ah T'as une notion du temps On va voir comment ça a bougé Ouais on va voir Ah c'était tout à l'heure Ouais moi je pense du coup Ah je crois que c'était hier moi On va vous donner les résultats du sondage OM PSG J'avais le temps de réfléchir depuis Avant de demander à Momo et à Samy On va voir ce que ça donne Bah toi Khalil Tu mets quoi alors ? OM ou PSG ? Parce que ça va être chaud Ça va être chaud Ah ça va être chaud ouais Alors ? Tu mets l'OM ? Non non Allez on va voir On va voir On va voir PSG Non Paris ils sont pas bien Regarde Il commence à se... Tu vois il y a des problèmes Dans les vestiaires et tout Ah il y a Nené hier C'est un joueur parisien Chaque fois qu'il loupait une passe Ses coéquipiers Il applaudissait Voilà Traquage Il est traqué ? Ah bah enfin il est traqué Ils sont jaloux de lui en fait Bah alors Tu mets quoi Khalil ? Moi je mets un match nul Match nul ? Ouais moi aussi je mets un match nul Match nul pour Cédric Romano Ça fait un moment Il n'y a pas eu de match nul Entre Marseille et Paris Moi je sais pas Je vais mettre Marseille Ah ouais Romano Tu sens l'OM Ouais je sens l'OM Tu me sens bien quoi Tu sens l'OM Moi je mets le PSG Parce que tu soutiens le PSG Moi aussi parce que je sens le PSG Non tu soutiens Mais est-ce que tu y crois vraiment ? Ouais j'y crois Ouais tu serais bien Je voulais de l'argent 1-0 ma gueule Bien Le hold up quoi Ouais Parfait Moi je mets l'OM Franchement je veux pas dire Que je suis sûr de l'OM Tu mets l'OM Samy Mais je le sens bien quoi Non mais je le sens bien Ah mais Samy il parle pas trop Parce que là j'ai pas dit Poula poisse 2-0 et 1 et 2 et 2-0 Mais 2-0 parce que déjà Vous avez un problème de gardien Votre goal il est bidon Forcément On va marquer un but déjà Tu vois il y a un deuxième En fin de match Alors maman PSG ouais PSG mais moi je mets l'OM Voilà mon pronostic Qui rend pas moi 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 j'y crois Mais c'est un poulaïdel quoi C'est le gardien du PSG Mais c'est quoi ça ? C'est le gardien du PSG Un poulaïdel c'est le mec Voilà il s'est pas goût Mais c'est quoi le nom ? Un poulaïdel C'est le poule C'est le poule C'est le poule C'est le poule Il a blocage Il y a un poulaïdel Un poulaïdel quoi Bon bah voilà pour le loto C'est le chocolat C'est le chocolat Fini On va te faire avec nous le loto foot Ils sont pétés tes joueurs Le sondage c'est la même chose 66, 34, ça va bouger C'est pas chier gros Attends je suis quand même délicieux Bon bah on te retrouve lundi en tout cas Kaline Lundi avec nous pour les résultats Du loto foot Tu t'es fou je peux pas te me dédicate Ouais ouais vas-y 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 Alors à Dédika Ma petite gueule de Edmond Qui m'écoute Salut Edmond Ilona Adjamel Avalikou mon cousin A te Quand il s'appelle Avalikou mon cousin Ouais bah balikou Ah d'accord j'ai compris Balikouille Balikouille Ouais ouais Salikoum salem Non on ne s'appelle pas Salikoum salem Mon nom non plus le cousin Bah big up au cousin également A Zach A tout le monde Qui m'ont reconnu Dédika Stafani Et bah on te retrouve lundi Kaline Lundi avec nous Et si vous voulez faire L'auto foot avec nous aussi Bah vous pouvez aller sur le blog Vous le savez Le blog de l'émission Difoul.skyrock.com Il y a les pronostics à faire Et je confirme les résultats 66-34 66 pour l'OM 34 pour le BG Bah écoutez on verra On en reparlera évidemment On fera le débriefing du match Lundi soir Et l'autofoot à retrouver Bon alors on fait tourner La sky roulette dans un instant On peut vous inscrire Laissez vos numéros On fait tourner pour les lecteurs Blu-ray de chez Sony Les 3D de chez Sony Mais juste avant Nous accueillons ce soir Dans l'émission Fredo Le planète rappeur Ah ouais T'as pas le bête Le planète rappeur Bonsoir Fredo Comment ça va ? Ça a l'air d'aller bien C'est bien toi de le voir Des petits yeux Ouais ouais J'ai préparé la nocturne Franchement Il plat la tête Ça a l'air tremblant Wow Une belle nocturne qui arrive Donc la nocturne qui arrive Dans 5 minutes Il y a plein de trucs ce soir Juste avant On voulait te présenter Driss Vas-y Dis bonjour à Driss Ça va Driss ? Ça va et vous ? Ton rêve est exaucé Il t'a dit bonjour ce soir C'est même plus la peine C'est l'irréel L'irréel C'est l'irréel Ouais c'est irréel Ce soir il est irréel C'est Fredo En fait c'est le bon terme Que je cherchais Irréel Tout à l'heure ouais Irréel Bon alors t'es au courant De l'histoire de Driss Fred ? Bah bien sûr j'ai écouté Bon ah t'as écouté en plus Bah oui Vas-y il m'a un bout Romano Romano Mel Sound Comment ? Non mais c'est bon J'aurais pu rentrer dans la maison Donc Driss t'as fait un morceau Que t'as enregistré ici T'es venu avec le son enregistré On l'a enregistré il y a 15 jours L'autre soir t'avais même dit bonjour A l'antenne Et là c'est toi Mais remets Romano On n'a pas entendu le début Mel Sound Ça c'est nous ça Sorti de l'ombre Dis de l'ombre Sorti de l'ombre Dis de l'ombre La 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 Je suis en train de me Dis de l'ombre Je embrasse à mes aînés Qui me soutiennent Depuis des années Faut que tu restes zen Quand tu vois la raison s'faner Je connais cette haine De voir la daronne pleurer C'est le seum dans mes veines Qui fait que j'ai du mal À me calmer J'accumule les plaines Puis les dévoiles à mon cahier Deux morceaux de rap C'est dans mon coeur Que je l'ai taillé Je suis pas au top C'est pour ça Je continue de travailler J'essaie de rester calmer J'ai trop de haine à ravaler La vie je suis en cours Que tu sois à contre ou pour De la vie à la mort Tout ça n'est qu'un contabour T'accroche pas à l'amour Car il te jouera des tours Écoute Skyrock Avant de devenir sourd La vie je suis en cours Que tu sois à contre ou pour De la vie à la mort Tout ça n'est qu'un contabour T'accroche pas à l'amour Car il te jouera des tours Écoute Skyrock Avant de devenir sourd Donc on vous l'a mis sur le blog Le sound de Driss Alors Fredo Très mélancolique Toi qui est spécialiste Donc Fredo Driss t'as 15 ans toi Ouais ouais Et tu rappes chez toi Comme ça tranquille Et t'écris des lyrics Tu poses des mots Sur la feuille Ton inspiration C'est ça Tu fais des sens Sérieux qu'il ne t'en passe Lui derrière moi Regarde ça Le pied Tu as Cédric derrière Romano Enfin Cédric est votré Comme un volo Cédric est votré Le pied en avant À très de près On l'a transporté Mais bon si vous savez Une pâte baleine Qui s'échoue sur la plage Mais même jamais Nombrer l'alerte Nombrer l'alerte Il est foncé Complètement votré Je regardais Il y avait le morceau Qui coulait C'était l'alcoolique C'était le bel J'étais dedans La viande pendante Tu as vu toute l'équipe Très tu imagines Un peu la scène Comme toi Ah bah oui La viande pendante Cédric il était parti là Oh non On nous dit C'est trop fort pour 15 ans Regarde s'il s'accroche Xtaz il va déchirer En plus c'est joli ce que t'as écrit C'est très joli ce que t'as écrit Le son va bien Tu poses bien Bon courage mon pote pour la suite Le rêve est exaucé Driss Tu as parlé à Fredo Le planète rappeur C'est ça le rêve ? Fred Il voulait avoir ton avis Il te kiffe Fred Merci Driss